Mesdames et messieurs, allô, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Nous sommes le 8 novembre 2023, il est 20h05 et on est de retour. Après un bon break, un gros break pour le coup, je crois que ça fait 15 jours, à peu partie, on est sur le prologue de la nouvelle ère, puisque le nouveau studio arrive très bientôt, donc j'ai moult hâte. Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue à tous. Donc sinon, ce n'est pas ce soir que je reveal le décor. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu hésité à live avant dimanche. En fait, j'étais claqué hier, j'ai regardé mon planning, je me suis dit, je vais pouvoir live une fois avant dimanche. Alors, je vais live aussi vendredi soir, mais ce sera depuis Paris pour le JDR Witcher. Du coup, je me suis dit, est-ce que je reste en mode silence radio jusqu'à dimanche ? Je me suis dit non. Ce soir, on va live un petit peu, on va discuter un petit peu. Ce soir, on va faire de la random race. Le fond vert, il y a un problème de fond vert. Ah ouais ! C'est bon. J'avais checké, mais c'était sur la scène gameplay. Sur la scène gameplay, il n'y avait pas de problème. Mais ouais, du coup, on va avoir le nouveau décor qui va arriver. Je m'étais dit, bon, est-ce que je live ce soir ou pas ? Mais bon, petite random race ce soir, on va s'entraîner un peu. Et du coup, je serai off demain soir. Parce qu'en fait, demain soir, pour vous expliquer, ça va être full journée de finalisation du décor. En effet, Krakencraft, la boîte qui me fait mon décor, reviennent pour ajuster des trucs, pour rajouter des choses, modifier des choses. Donc, il y a déjà une V2. Vous n'avez même pas pu voir la V1. Je n'ai même pas live dans la V1. Vous allez déjà avoir la V1.1. C'est le patch Day 1, vous voyez. Sauf que là, du coup, c'est le patch Day-3. Donc, du coup, on a ça, donc, demain, toute la journée. Et je me dis, bon, histoire de bien prendre le temps de tout faire, je ne vais pas me pressiviser à faire un live. Parce que dans la foulée, après-demain, je repars sur Paris. Sauf que je pars à 6h. Je pars de Montpellier, je me lève à 6h pour aller sur Paris. Puisque j'arrive sur Paris. Je retourne chez Evie. Donc, je retourne chez French War Game Studio. Parce que là, il y a mon armée tôt, elle est en otage chez Julien. Là, il y a littéralement, je ne sais pas combien de... Vous voyez, ça peut se compter en milieu d'euros, si on met la main d'œuvre, la peinture, les figurines, tout ça. Il y a une belle somme. En otage chez lui. Et donc, je retourne chez Evie pour faire une game contre lui. Me faire massacrer par Evie. Parce que là, ça va être compliqué, je pense. Ensuite, soirée JDR Witcher. Donc là, ça va être très, très cool. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. On sera avec Bess Marmotte, Frosjean de Cristal, Kyria. Et en MJ, ce sera Geek Fabula. Donc ça, ce sera la soirée JDR Witcher. Et le lendemain, Game 40K face à Marmotte. Ça ne va pas être facile. Non plus. Et ensuite, retour sur Montpellier le soir. Donc, je vais avoir deux jours là. Bien dense. Bien comme il faut. Donc, j'ai moult hâte. J'ai moult hâte sur ce point. Je pense qu'on va passer un bon moment. Donc, ouais. Attendez. Il y a ma... Qu'est-ce que c'est que ça là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des fois, Spotify me rende fou. Je me rends fou. Mais bon, bref. Du coup, je vais avoir le dimanche pour tout config. Et puis dimanche soir, c'est parti. Donc, ouais. Là, ça enchaîne très, très fort. Je n'ai même pas le temps d'aller au sport en ce moment. Voilà à quel point c'est terrible. En ce moment, voilà à quel point c'est la panique. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête juste pas. Ah, voilà. C'est bon. C'est ce que je voulais. Coucou, tu feront de faire un commentaire react de départie chez Evie. Il y a moyen qu'on puisse en effet checker la vidéo ensemble quand elle sortira, ouais. Il y aura toutes les games, du coup, sur YouTube. Elles seront toutes sur le YouTube de French War Game Studio. Tout à fait. Mais ouais, du coup, là, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu l'Islande. La bonne semaine en Islande. C'était incroyable. C'était incroyable. Et ensuite, direct, Paris Games Week. Et ensuite, la game contre MAF chez Evie. Donc ouais, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, mais à ce niveau, on te dit à l'année prochaine, quoi. Mais non, mais non, mais ça arrive. Ça arrive. C'est ce qui commande le nom de la boîte du décor. Kraken Craft. C'est comme Kraken. Et Craft avec un C, je crois. Je ne sais plus. C'est sur quelle chaîne le JDR ? Ce sera sur ma chaîne. Ce sera sur ma chaîne, le JDR. Voilà, voilà. J'étais plus ou moins serein face à Marmotte que tu ne l'étais face à MAF. J'étais plus serein face à MAF que Marmotte. Parce que Marmotte, il joue Space Marine du Chaos. Et c'est actuellement l'armée la plus pétée du jeu potentiellement avec Eldar. Donc, c'est assez terrifiant. Quand tu sais qu'il a des units, qu'il peut faire. Je la mets là. Pas besoin de te voir. Je te supprime n'importe quelle unité dans ton armée. Tu es un peu en mode. On ne joue pas au même jeu. Ça a l'air un peu chiant à affronter Space Marine du Chaos. Donc, on va voir. On va voir. Et puis, Marmotte est un joueur très, très, très fort. Parce qu'il a son passif de joueur pro. Donc, j'avoue qu'il est un peu inquiet. Il est un peu inquiet. Un peu inquiétant. Pas encore joué contre KO en V10. Eh bien, moi, ce sera ma première. Et je pense que je m'en souviendrai. En tout cas, j'ai joué contre MAF. Je ne vais pas spoiler le résultat. Mais sachez que le détachement Ironhands, là, le Iron Storm, machin, là, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais c'est un bon détachement. Et ça matche bien le style de jeu de MAF. Donc, je pense qu'il est content. Voilà. Bonsoir, Alpha. J'espère que tu as bien profité de tes vacances. En tout cas, les photos étaient vraiment incroyables. Surtout les horreurs boréales. Oui. Alors, alors, alors. Non, mais là, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise. Les amis, c'est très important. Les horreurs boréales. Ce que je vous ai montré sur mon Twitter et mon Insta, là. Je ne vous cache pas que IRL, on ne voyait pas grand-chose. On ne voyait vraiment pas grand-chose. C'était... Alors, il y a des horreurs boréales où on voit vraiment et c'est incroyable. Je sais que Poka m'en parlait. Il avait vu ça avec Shift 7. Et genre, tu les vois. C'est magnifique. Ça brille. Il y a plein de couleurs. Vrai, c'est un délire. Avec tes yeux. Tu vois, de tes yeux vus. Mais là, moi, ce que j'ai vu de mes yeux vus. Genre, en fait, on était de nuit. On était sur la route. Et d'un coup, je vois des voitures arrêtées sur le côté. Je me dis, tiens. Pourquoi ils se sont arrêtés sur le côté ? Et tu sais, je regarde autour. Je ne vois rien. Je fais... Attends, je m'arrête aussi. Et on descend et tout. On voit au loin. Et je vois genre une petite... Comme si la lumière éclairait... Comme si la lumière éclairait la lune. C'était comme si c'était un reflet de la nuit sur des nuages. Tu vois, je me disais... Mais... C'est la lune qui éclaire ça là-bas ? Ou alors, c'est genre une ville au loin où on voit une lumière ? Mais non, il n'y a pas de ville comme ça en Islande. Du coup, je prends une photo. Et là... Oh le dinguerie ! Et en fait, tu vois sur la photo... Je n'étais pas sûr, IRL, que c'était une aurore boréale. Tellement c'est genre discret. Donc, quand vous voyez des gens qui vous disent... Ouais, j'ai vu des aurores boréales. C'est incroyable. Et qu'ils vous montent une photo avec des petites lueurs de nécron verte au loin là. Ils ont vu le ciel vite fait illuminé au loin. Mais en vrai, ils n'ont pas vu grand chose. C'est leur téléphone qui a vu quelque chose. Donc, voilà. Mais après, bien sûr, il y a des degrés d'intensité. Selon l'altitude déjà à laquelle... C'est des vents solaires, je crois. Je crois que c'est des irruptions solaires qui viennent contre le champ magnétique de la Terre près des pôles. Et du coup, c'est pour ça que les gens qui se trouvent aux différents pôles voient des aurores boréales et des aurores australes. Bien sûr. Parce qu'au sud, ce ne sont pas des aurores boréales. Puisque boréales, nord, austral, sud. Et ce sont des aurores polaires. Si vous ne voulez pas vous planter. Mais ouais. En tout cas, c'était très très cool de voir ça et de voir comment le phénomène rend. Après, de manière générale, c'est dur de voir l'espace la nuit. Genre la volatée, etc. Alors, ouais. Mais après, quand c'est très dégagé, tu peux. Je sais que quand tu es en France, au sommet de certaines montagnes ou quoi. Tu peux vraiment voir les étoiles et tu as l'impression de tout voir. C'est incroyable. Mais ouais. Genre là, on n'a pas eu notamment l'occasion vraiment de voir les étoiles ultra ultra bien. Mais ouais. C'est ça. C'est une partie des vents solaires qui sont captés par le champ magnétique terrestre. C'est ça. Et en fait, qui viennent s'écraser contre le champ magnétique. Et selon la couleur... Moi, j'ai vu que des vertes. Mais apparemment, les rouges, c'est quand ça brûle très haut. Vert, c'est quand ça brûle bas. Et bleu, c'est entre les deux. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais ouais. Salut, Lady. Merci beaucoup, Tragic Mountain. Merci pour tous les subs. Il y en a plein. Merci beaucoup. Merci à Stolfo. Aiden Richter. Merci, Ciri de Will. Aiden Richter. Richter. Eh. Parlons-en, là. Castlevania, là. Castlevania nocturne, là. Petit plaisir, hein. Oh, j'ai regardé ça. Oh, le petit passage. Le petit passage où... Là, là. Ceux qui ont regardé nocturne. Le passage, là. That scene, là. Cette scène, là. Et la fin. La fin et... La fin et cette scène. Avec Richter. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup. Oh, je vais vraiment passer un bon moment. Alors, c'est très, très bon. Non, franchement, Castlevania, c'est toujours un plaisir. Avec la musique, là. Oh, ils ont refait la musique. Putain, comment elle s'appelle ? La musique de Castlevania, là. Celle qui est super épique, justement, dans l'animé, là. Divine. Bloodline. C'est ça ? Je crois que c'est Divine Blood... Mais, Troma, je te l'ai envoyé. Tu casses les couilles. Troma, il est en mode sérieux. Ils ont remix la musique culte. Envoie. Oui, je te l'ai envoyé sur Discord. Mais tu m'as laissé un gros vent. Non, c'était pas Vampire Killer. Non, je crois que c'est Divine Bloodline. Euh... Tu m'as parlé d'un clip de Fight. Mais oui, mais justement, la musique est dedans, en fait. C'est ça, c'est Divine Bloodlines. Bloodlines. C'est celle qui fait ça. C'est encadre de sword à реer. C'est en mode sérieux. ww Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment, moi, vu que mon équipe, en plus, avec Kayane, forcément, on roulait sur l'équipe d'en face. Kayane, à chaque fois, c'était vraiment la voiture balai, comme on disait. C'est-à-dire que si jamais il y en a qui résistent en face, il y a Kayane qui sera là pour quand même les fumer. Et du coup, moi, quand on a fait le mode extrême, je me suis dit, je ne vais pas jouer Luc, ça fait Mirror, c'est nul. Je vais jouer Camille, elle est stylée. J'ai toujours rêvé de savoir la jouer, sauf que je n'étais pas la jouée. Du coup, je me suis fait fumer alors que j'aurais carrément dû gagner ce match avec mon Luc. Enfin bon, c'était terrible. Mais non, ma dernière game, en vrai, ma dernière game, je devais la gagner. Je suis censé la gagner 100%, mais juste, je suis un gros con. Et je me dis, je vais jouer Camille. Et du coup, je me suis fait battre sur le film et je me suis fait battre. MV, tu es en PLS la veille du stream sur votre expérience à toi et DFG. Mais le pire, en plus, ce qui est infernal, c'est que DFG, à chaque fois, et on lui a fait jouer les games. Que moi, je pouvais gagner aussi. Donc du coup, il gagnait un match. Puis après, il tombait contre Etoile. Etoile le battait. Et moi, contre Etoile, j'étais à ça. J'aurais pu le battre. Mais je n'avais pas le bon entraînement. Du coup, je me suis fait sécher à chaque fois par Etoile, non sans me battre. Parce qu'à chaque fois, c'était serré. Ce n'était pas des gros 2-0. Mais du coup, moi, je n'ai fait que lose. Alors que je n'étais pas le moins bon joueur. Donc c'était terrible. Moi, j'ai pricolé des fesses. Donc bon, j'étais là. Putain, j'aurais bien aimé gagner une game quand même. Enfin bref. Mais le pire, c'est que juste avant de jouer, juste avant qu'on monte sur scène, avec DFG, on se dit. Oh, viens, on se chauffe. On fait une petite game. Et je bats DFG juste sur cette game-là. Et après, on va sur scène. Du coup, la seule game que j'ai gagnée, c'est celle contre DFG avant de monter sur scène. Voilà. Enfin bref. Merci beaucoup, JB. Merci à toi. Bienvenue à tous. On est de retour, en effet. Retour d'Islande. Retour d'Islande. Retour de Paris Games Week. Retour de game contre MAF sur 40K. Bref, c'était un week-end très chargé. Mais voilà. Oui, j'ai testé Darktide récemment. C'est cool. Ils ont changé pas mal de choses. Mais j'ai pas testé plus d'une soirée. Mais oui, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Est-ce que je vais jouer à Ghostrunner 2 ? Il est sorti, non ? Je sais plus. Il y a moyen, ouais. As-tu une preuve de cette victoire en off ? Bah non, c'était en off. Il n'y a que DFG qui peut le dire. Et encore, une victoire. On a fait vraiment deux rounds de suite en mode YOLO. C'est tout. Mais bref. Mais en fait, ce qui me frustre avec SF6, c'est que je sais que je pourrais être bien meilleur. Mais juste, j'y joue jamais. Donc, il y a un moment, c'est bien beau de dire, ah oui, je peux être meilleur. Mais si tu joues pas, tu seras pas meilleur. Mais ça me frustre parce que je sais que sur Street Fighter 4, j'étais pas dégueulasse. Genre, j'avais un petit niveau. Mais en fait, je peux pas dépasser ce niveau qui s'est écrasé au fur et à mesure des années entre SF4 et aujourd'hui. Et du coup, je suis avec mon niveau claqué. Et voilà, quoi. Et c'est vraiment que je... Quand je peux, je m'entraîne. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Écoutez, c'est soit je peins une nouvelle unité sur ma pile de la honte et j'avance sur mon arméto. Soit je joue à des jeux, je lis des bouquins. Et voilà. Il n'y a pas ce côté je fais des progrès, je progresse. Enfin si, sur mon skill. Mais je m'en bats les couilles et peut-être un peu quand même d'être meilleur à Street Fighter 6. Comparé à j'ai une unité de plus pour bourrer mes copains sur 40k. Vous voyez, il y a une petite différence. Mais ouais. Mais plus qu'à streamer SF6, c'est pour progresser. Ben ouais, mais le problème c'est qu'SFC en stream, c'est pas facile, quoi. Vaut mieux peindre. Ben on est d'accord. Mais d'ailleurs, tu peins en ce moment, Shibé ? Le combat contre Mav, c'était encore un combat pour l'honneur des sandwichs. Non, non, là c'était pas une bataille officielle de la tartine. Parce que, on m'a nerfé. Donc, moi, je suis parti du principe que cette game-là, non, il n'y aura pas de... On ne met pas en jeu l'honneur de la France. Non, je vais reprendre. J'ai fait une pause, je n'avais plus le temps. Ah, je comprends. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, BG, mais bien sûr, bien sûr. Lady peut-être une alerte modo pour qu'il voit bien. Quoi donc ? Quoi donc, quoi donc ? Lady te demande. Ah, oui. Un petit... Il faudrait que tu fasses ton pétri en appuyant sur un bouton mou-botte. Mami ? Mon pétri ? Ah ! On doit faire ça vite fait. Puis après, ils m'attendent. Il faut que j'aille sur le vocal. On va lancer la random race. Allez, merci beaucoup en tout cas pour tous les subs. Vous êtes très nombreux. Je vais vous remercier. Missing... Mais putain, mais pourquoi je dois redonner les autorisations, quoi ? Alors que... Enfin, genre, je me dis au secours. Eh bien... Permission group. Je comprends pas. Au secours, mou-botte ! Pourquoi il me prend la tête comme ça, lui ? Ça marchait avant. C'est bizarre, ça. Il y a eu une mise à jour ? T'es parti deux semaines, il y a eu des petites matchs mou-botte. Bah ouais, mais quand même. Enfin, je sais. Est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que c'est bon ? Where is Abba ? Abba, je vous l'ai dit, je vais le tourner dans le nouveau décor. Donc, j'attends d'être dans le nouveau décor pour le faire. Mais il arrive très bientôt. Merci à tous les subs. Merci beaucoup. Merci à vous, les copains. Oh putain, vous êtes tellement nombreux. On va m'insulter, là, si je ne l'argent pas en vocal. Merci beaucoup, merci, merci à vous. Il y a eu beaucoup de gifts tout à l'heure aussi, je crois. Attends, il faut que je retrouve. Quelqu'un a gifté beaucoup. Oui ! Tragic Mountain ! Merci beaucoup pour les 10 gifts de subs. Merci à toi, l'ami. C'est très gentil. All ok. Parfait. Super. Merci beaucoup, Tragic Mountain. Merci à toi pour ta générosité. Alors. Ça fait quand même 4 mois d'attente. Ouais, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Hop. J'arrive, j'en... Ouais ! Ok. Ouais, il est là, ça y est. Ça y est, je suis là. Ok, cookie, 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 cookie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et toi ? Bon, écoute, ça va, je suis chaud là, je... C'est quel jeu ? Je suis chaud de fou là. J'arrive. 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 Petit entraînement random du coup. Semaine pro. C'est quand semaine pro qu'on en fait une officielle ? Bah, c'est 16 ou 17, je déciderai. Je pense que je vais me décider fin de cette semaine. 16 ou 17, ok. Ok, ok. Ah oui, d'accord. Donc, on attend Precia. Precia qui était très bien au courant qu'on allait faire un entraînement ce soir et qui télécharge le jeu maintenant. Ah, super la bouffonne ! Ah ! Voilà. Elle n'est pas en vocal. Après, il est rapide à installer le... Le... Randomizer. Il est... Ouais, maintenant, il est très rapide à mettre. C'est pas le randomizer qu'elle a pas installé. Le jeu. Ah ouais, le jeu. C'est les 30 gigas. Ah, on est pas mal. C'est les 40 gigas d'Elden Ring, là. Je vais mettre à jour le titre. J'en profite, j'arrive dans 3 minutes. Ok. Ok, mec. Ok, doki. Ça va, Colin ? Je profite. Moi, je mange de la compote. Ah ouais ? Oh ouais. Ok. Comme ça, toi. Ok. C'est quoi ? Ok. Ok. Hop. Voilà. Ça va du coup, Cola ? Tu fais quoi en ce moment ? Ah, bah ça va nickel. Là, j'ai repris les... Ah, mais attends, ils t'entendent pas sur le live. Attends, terrible erreur. Ah, attends, attends, attends. Bouge pas, bouge pas. Hop. Je bouge pas, mec. Ne bouge pas d'une miette. Je bouge pas d'une miette. Je me spique. Oh. On peut mettre des raccourcis, non ? Je sais plus. Oui, raccourcis. Oh. Non ! Oh. Bah alors ? Si. Qu'est-ce que... Il va falloir assumer. Qu'est-ce que non, là ? Pourquoi il râle, elle ? Non, mais c'est... Pourquoi t'es en retard ? Je t'ai traité de bouffonne, sache-le. Bouffonne. Il a dit. Pas moi, hein. Pardon. Waouh ! Ça, c'est l'une des raisons, vous voyez, pourquoi je voulais pas être là. Waouh ! Ah ouais, carrément, super. Super bonne ambiance. Mais après, si tu veux, on lance la run de notre côté, et puis tant pis, hein. Mais non, mais lancez votre run, mais attendez, attendez, je vous dis, au bout de combien de temps je suis là ? Je suis là. Comment ça, au bout de combien de temps, là ? Tu finis le téléchargement dans combien de temps, là ? Dans six heures. Six semaines. J'ai cru qu'elle allait dire six semaines, vraiment. Non, alors là, c'est bizarre, ma connexion a chuté, mais là, maintenant, dans 15 minutes. Ouais, moi, je t'attends, vas-y. 15 minutes, ça va, en vrai. Si vous voulez commencer avant, allez-y. 13 minutes, même. 13 minutes, moi, c'est bon. Attendez, moi, faut que je remercie, est-ce qu'on peut ping dès que c'est fini ? Vas-y, remercie tous tes subs, là. Attends, attends, j'ai pas fini, Alpha, j'allais te dire un truc. Ah. Il est parti ? Non, bah, je t'écoute. Merci, Elthi. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, ouais, ça va nickel, et je suis en train de faire des épisodes d'animé, voilà. J'ai repris. Ok. Voilà, c'est tout, mais ma vie, mon actu. Il me vit mon oeuvre. Ok, mec. Bah, laisse-vous. J'ai vu que t'avais sorti une nouvelle, là, faut que je la check. Je peux également vous donner mon autobiographie ? Ah, vas-y, bah, on se... Moi, je m'en fous, moi, perso. Allez, je me mute. Ah, tout à l'heure. Putain, entre la bouffe, je m'en fous. Ça faisait longtemps, je suis content de te revoir, après ça. Oui, moi aussi, ça fait très plaisir. Allez, dégage. Ok. Oui, donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Merci ! Oui, je disais merci. Merci beaucoup pour tous les subs, les copains. Merci, Sévelin, pour les 20 mois. Merci à toi. Re-bienvenue. Merci, Xené, pour les 27 mois. Merci, Tonton YuYus, pour les 47 mois. El Potisha, pour les 11 mois. Avoc, merci pour les 18 mois. Taksuku, pour les 25 mois. Bonsoir, monsieur Kaze, ça fait un petit moment. Quand vous n'avez pas vu mon live, ça fait plaisir. Merci à toi. Bah, oui, ça fait un petit moment. Puis là, en fait, là, c'est le dernier stream ici. En fait, alors, non. Pour être parfaitement clair avec vous. Dimanche, à partir de dimanche, donc, je suis dans le local. Donc, vous allez voir le nouveau décor, le nouveau setup qui va... En fait, on va être sur un stream un petit peu... Enfin, ça ne va pas être un stream non plus où je vais faire des trucs totalement différents. Mais vous allez voir le nouveau décor. Je vais vous parler aussi des opportunités que ça va me permettre d'avoir. Je vais vous parler de mes projets, de tout ce genre de choses. Et, en fait, ce setup va cependant continuer d'exister. Parce qu'en fait, j'ai doublé mon setup. Donc là, littéralement, j'ai deux fois le même setup, quasiment. Donc, en fait, de temps en temps, il y aura quand même des streams sur ce setup. En fait, imaginons, c'est un stream... Enfin, je ne sais pas, moi, il y a... On est en plein let's play sur un jeu qui vient de sortir. Et genre, il y a un soir où j'ai un timing pour stream. Et c'est vraiment en soirée. Et je me dis, je vais peut-être potentiellement stream jusqu'à tard, tard, tard. Je me dis, bon, là, celui-là, je le fais depuis le studio chez moi. Donc, de temps en temps, en fait, je vais stream aussi ici. Mais la plupart du temps, les streams seront donc au local avec le nouveau décor et tout. Donc, du coup, ça me permettra d'alterner. C'est ça qui est plutôt cool. Donc, voilà de ce côté-là. Mais là, en effet, cette semaine, donc, il va y avoir live ce soir, Random Race. Demain, je serai off parce que je bosse sur le décor. Il y a la société qui fait le décor, qui vient pour ajuster et tout, toute la journée. Donc, voilà, toute la journée, moi, de mon côté, je vais être sur la config aussi du PC de stream là-bas. Ensuite, le lendemain, c'est la journée où je pars sur Paris. Game contre Heavy chez French War Game Studio. Ensuite, le soir, JDR Witcher sur ma chaîne. Donc, là, je serai en live en direct depuis Paris avec un décor stylé et tout pour le JDR Witcher. Le lendemain, je reviens le soir. Je reviendrai tard, donc je ne serai pas en live. Et le dimanche, du coup, je vais en profiter pour continuer de bosser, configurer tout le stream et tout. Et le soir, eh bien, ce sera le live de reveal du décor, du nouveau setup et tout ça. Donc, voilà. Ce sera tout le temps en fond vert chez toi ? Oui, ce sera tout le temps en fond vert quand je stream depuis chez moi. Tout à fait. Genre les Game Awards à 2 ou 4 heures du matin. Oui, voilà, par exemple. Un très bon exemple. Les Game Awards à 2 ou 4 heures du matin. Il y a de grandes chances que je les fasse depuis chez moi plutôt qu'au studio. Voilà. Mais, ouais. Lady en roue libre. Qu'est-ce qui... Quoi ? Pourquoi tu as parlé de Poképhion ? Il y aura qui d'autre dans la race ? Ce soir, il y a Presséa, Kola, Hardest et Eventis. Et oui. Le vrai JDR Witcher ou à la D&D ? À la Witcher, je crois. Ça va être avec le Witcher, il me semble. Merci beaucoup. Les élèves pour les 27 mois. Hâte de voir le nouveau décor. Moi aussi, ouais. Merci, Fourme du Forest aussi. Snows. Ah putain, cette musique. Cette musique à chaque fois. C'est le grand moment de Gérard Gentil. Un des moments les plus épiques de cette année en stream. La fin de la run Hardcore Diablo 4. Avec l'affrontement contre Lilith. Et Gérard Gentil qui a failli tomber dans le vide. Et mourir. C'est vraiment épique ce boss fight. Vraiment, j'ai tellement kiffé ce moment. C'était trop cool. D'ailleurs, BlizzCon. BlizzCon, je ne pensais pas. Mais l'annonce qui m'a le plus intéressé à cette BlizzCon, c'est la prochaine extension Diablo 4. Je ne pensais jamais dans ma vie que je dirais d'une BlizzCon que l'annonce qui m'a le plus intéressé en tant que créateur de contenu, c'était l'extension Diablo 4. C'est quand même marrant. Mais du coup, puisque Gérard Gentil reprendra du service en mode Hardcore sur l'extension, évidemment. Donc, on sera reparti. On sera reparti avec ce bon Gérard qui sera, voilà, qui, pour le moment, il est dans sa petite cabane peinard. Mais dès que l'extension sortira pour Diablo 4, eh bien, on est reparti en mode Hardcore. Et on essaiera d'aller au bout de l'extension, quoi. On verra. On verra s'il survit. Ça, c'est pas sûr. On verra bien. S'il survit, je ne recommence pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Moi, je vous ai dit, Diablo 4, je joue tant que je ne meurs pas. À la première mort, je déinstalle le jeu et je ne m'y intéresse plus. C'est fini. Avec la run qui a été sauvée parce que tu as chopé un item craqué avec ton build. Non, même pas. Non, même pas. Même pas. Je n'ai pas trouvé d'item craqué. Non, non. Tu peux considérer que j'ai trouvé un item craqué sur Lord of the Fallen. Mais sur Diablo 4, non. Juste, je faisais zéro dégâts, mais je ne mourrais pas, quoi. C'était surtout ça, en fait. Du coup, le soir du reveal, ce sera qui le programme ? Tu streamerais un jeu ou uniquement discussion ? Je pense que je vais streamer un jeu, mais ce sera beaucoup de discussion. Et ce sera beaucoup, beaucoup de discussion. Montrer le décor et tout. Mais voilà. Mais après, je ne sais pas si je vais streamer un jeu en particulier. Mais potentiellement. Je ne sais pas, on verra. Il a réussi car il était gentil. Il est gentil, il gagne toujours, c'est ça ? Je me suis rematé les VOD War Tales. Mais oui, j'aimerais bien qu'on reprenne War Tales. Soit qu'on recommence, soit qu'on reprenne. Tu as la sortie du perso que tu avais annoncé avec ce fameux Moga. Oui, en effet. Il y a Moga qui a été annoncé. Vous avez vu le trailer ou pas, chat ? Est-ce que vous avez vu le nouveau personnage d'Overwatch qui a été annoncé, là ? Merci à le petit chat pour les 11 mois. Avok. Merci beaucoup. Blizzcon, mes TL ont été spammés par WoW que j'ai fermé tous mes RS pour m'réfugier sur FF14. Oui. Vite fait, vu. Ou un prime potentiellement. On peut potentiellement se faire de la peinture aussi, c'est vrai, dans le nouveau décor. C'est possible. On verra. Tout est possible. Péter bien comme les devs savent faire. En fait, il est probablement pété pour donner envie aux gens de l'acheter direct, mais on va regarder le trailer, tiens. On va regarder vite fait le trailer. Ok. Donc, nouveau perso d'Overwatch. Mon gars. Personnellement, en termes de chara-design, je pense que c'est le premier personnage où je me dis, putain, ça se voit que ce n'est plus les mêmes devs. Je ne sais pas vous si ça vous l'a fait aussi, mais je trouve son chara-design pas du tout au niveau comparé à ce qu'on a pu voir chez l'équipe d'Overwatch jusqu'à présent. J'ai l'impression que ce personnage sort tout droit d'un Disney plutôt que d'Overwatch. Alors, je sais qu'Overwatch a ce style cartoon, mais là, il y a des trucs qui... Je ne sais pas. Il y a des trucs... Il a une silhouette très cartoonesque, mais... Parce que quand tu regardes, quand tu compares les deux gros barraqués entre Doomfist et lui, je ne sais pas, mais Doomfist, il a un charisme infiniment supérieur. Et un chara-design qui est bien plus recherché, je trouve, et beaucoup plus subtil. Moga me semble très... Je ne sais pas, il fait basique, quoi. Je vous présente Boumax. Comptez sur lui pour mettre le feu au dance floor. Et ça, c'est Cha-Cha. C'est une grande sensible, une vraie tête brûlée. Quand je les utilise tous les deux, c'est que ça va chauffer. En fait, je trouve qu'il a trop une tête de gentil, alors que c'est un méchant. Je trouve ça étrange. Du jeu. Je vais t'attraper. Tu nous kites déjà ? Tu m'as manqué ! En plus, il hille les gens. Ah ouais. Il a l'air assez inferno à la gérer. Pour l'instant. Le trailer, il n'y aura pas de justice ? Ouais, je ne sais pas. J'arrive ! C'est chaque fois, Kiki ! L'adversaire se trouve là où on l'attendait ! J'ai gagné ! Je ne sais pas, il fait vraiment un dessin animé, quoi. Mais beaucoup, beaucoup trop, pour moi. Beaucoup trop. Incroyable. Pour ça, c'est marrant, la petite réaction. Ça fait ça cool. Mais pour moi, il fait trop dessin animé. Il fait beaucoup trop dessin animé comparé aux autres. On va s'éclater comme jamais ! Mon histoire est beaucoup mieux. Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas particulièrement vendu sur le design de Moga. Je trouve qu'il aurait pu avoir plus de flow. Là, je le trouve un peu trop basique. Rien que sur ses choix de couleurs, de son skin de base, je ne le trouve pas très très beau. Je ne suis pas du tout convaincu par le perso. Il fait Disney. Il fait trop Disney. C'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense, en effet, récemment, les personnages... Mais en fait, pour moi, il y a eu une vraie cassure après Ramratra. Je trouve que le dernier perso qui avait vraiment un flow de zinzin d'Overwatch, c'était... Putain, je ne sais jamais comment il s'est dit. Ramratra ? Ramatra. Ramatra. Ramatra, c'est ça. Ramatra, je trouve qu'il a un chara-design banger absolu. Genre, il a trop de flow. Tu regardes le look. Je suis désolé, quoi. Il est extrêmement stylé, quoi. Et ça se voit que c'est l'équipe de... La main team. Ça se voit que c'est la main team Overwatch qui l'ont designé, celui-ci. Mais par contre, tous les persos qui sont sortis depuis là, perso, je n'ai pas du tout ce feeling. Je n'ai pas du tout ce feeling. Il y a moins ces petites idées où tu te dis, putain, c'est trop smart, ça rend trop bien. Genre, par exemple, ces cheveux-là. Les cheveux de Ramatra en mode... Vous savez, les trucs pour brancher vos alimentations, là. Les trucs qui sortent du boîtier d'alimentation dans un PC, là. C'est littéralement ça, ces cheveux. Et c'est trop une bonne idée de lui en faire une chevelure comme ça à ce robot. Enfin, c'est plein de petites idées comme ça où tu sens que... Ouais, sur le chara-design, il y a vraiment des bêtes d'idées de design qui rendent trop bien. C'est des nappes, ok. Je ne connaissais pas le terme. Et ouais, je ne sais pas. Depuis, il y a pareil, le personnage... Je ne sais plus si elle est Maya ou... La meuf du soleil, là. La meuf du soleil, j'ai l'impression que c'est un personnage de paladin. Je ne vois pas un personnage d'Overwatch. C'est... Je ne sais pas. Hilary, c'est ça. Hilary, pour moi, c'est un personnage de paladin. Vraiment. Je ne trouve pas qu'elle fasse perso d'Overwatch, nécessairement. Perso, je trouve que c'est Death de Dark Strider 2. Mais pas du tout. Tu vois du violet et tu vois un casque qui évoque un crâne. Ça y est, pour toi, c'est Death de Dark Strider. Je ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire... Hilary Clinton. Ah, putain. Ah oui, elle s'appelle vraiment Hilary Clinton. Tu peux l'appeler Hilary Clinton. Je ne l'avais même pas réalisé. Le kit d'Hilary est trop cool, par contre. Alors, en termes de gameplay, je ne sais pas. Mais en termes de design pur, je ne sais pas. Moga est clairement inspirée d'un perso de paladin aussi. Je ne me souviens pas du nom, mais c'est étonnement ça. Ok. Ah non, Brigitte, elle n'a pas aucun flow. Moi, je trouve qu'elle est très stylée, Brigitte. Moi, j'aime beaucoup le look de Brigitte. Vraiment. Mais ouais. En tout cas, bon. Moi, pas du tout. Ouais, Overwatch, moi, c'est finito, finito. Je n'ai plus vraiment envie d'y retourner. Plus trop, trop. Et bon. Voilà, quoi. C'était sur le point de dire, non, mais on verra quand le PVE sort. Mais là, je viens de me souvenir. J'avais legit oublié que ça avait été cancel. Donc non, hein. Non, non, c'est finito, finito. J'avais vu une vidéo où il comparait les capas de Moga d'un perso paladin. C'est un copier-coller. Ah ouais ? C'est marrant parce qu'avant, c'était un peu l'inverse. C'est ça qui est triste. C'était un peu l'inverse. Mais ouais. Mais en tout cas... Mais du coup, ouais, bon, bah, la BlizzCon... La BlizzCon, j'avoue que... Bah, je suis curieux de voir pour l'extension de Diablo 4. Mais purement parce que mon perso a survécu au hardcore. Et que du coup, je vais faire un stream hardcore. Est-ce que Gérard survivra à l'extension ? Moi, ça me hype pour ça. Parce que l'expérience hardcore Diablo 4, c'est rigolo. Même si, encore une fois, le gameplay, je le trouve un peu lazy et tout. C'est quand même fun d'essayer de survivre à l'histoire et tout. Et puis, ça reste quand même une histoire cool. Enfin, Diablo 4, ça m'intéresse. Wow, bah, je joue pas à Wow. Donc, moi, j'ai pas été très hypé. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a Chris Manson qui est revenu. Et il a fait... Hey, je suis de retour ! Il y a plein de trucs qui arrivent. Ça, tout va changer. Est-ce que tout va réellement changer ? J'ai pas l'impression, moi. J'ai pas sûr. J'ai pas trop l'impression que tout va vraiment changer. C'est juste... On remet le couvert pour plein d'extensions, quoi. C'est surtout ça, en fait. Yo, Alpha, tu avais regardé RoboQuest, Rocklight, Fast FPS au gameplay assez quick like. C'était la release of the year. Oui, mais je l'ai essayé à la PGW. J'ai vu les développeurs. J'ai vu les développeurs. Et très sympa. Très sympa, les développeurs. Et je l'ai essayé sur le stand Games Made in France. Et le jeu a l'air vraiment cool. J'y ai joué un petit peu et tout. Franchement, le jeu a l'air très, très cool. RoboQuest. Je vous encourage à aller checker ça. C'est un Rocklight FPS avec des vibes un peu à la Borderlands. Avec du self-shading inspiré beaucoup de 13. Et franchement, ça rend très bien. Le gameplay est très fun. Donc, je vous encourage à aller checker ça. RoboQuest. Vraiment bon petit jeu qui, en effet, est sorti là. Et c'est un truc de fou. C'est un projet d'étudiant. Et en gros, ça fait 9 ans, ils me disaient qu'ils étaient dessus. Et ils ont tout donné. Enfin, vraiment, littéralement, les devs de RoboQuest. C'est vraiment une bande de passionnés. Je vais vous montrer. Ils doivent être sur Steam, du coup. Parce que l'histoire est assez folle. Voilà, RoboQuest. Il y a une démo, pour ceux qui sont curieux. Mais RoboQuest, du coup, qui est sorti là, c'est en effet un projet qui a quand même un certain âge maintenant. Parce qu'en fait, les devs, c'est vraiment des mecs qui sont sortis d'études de jeux vidéo. Et le gars a recruté une bonne partie de sa promo. Et ça fait, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, je crois, qui sont sur le projet. Mais ils ont avancé à leur rythme. Mais ils s'y sont tenus. Et c'est des gros passionnés de fast FPS. Et ça te donne vraiment un roguelite fast FPS très cool. Avec plein d'armes différentes, plein d'upgrades et tout. Des plusieurs classes de robots à jouer. Et je vous encourage vraiment à tester ça. Parce que ça se sent que c'est vraiment un labeur d'amour et de passion. Qu'ils ont fait vraiment pendant longtemps. Et ils sortent aujourd'hui. Et ils étaient tous un peu en mode, on espère que ça va marcher. Et vraiment, je les sentais tellement un peu anxieux. De voir le jeu avoir une release plus ou moins populaire. Surtout après tout ce travail. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller checker ça. Parce qu'en effet, pour l'avoir testé, c'est vraiment très cool. Très bon gameplay. Et puis l'univers a l'air très sympathique. Donc n'hésitez pas à checker ça. C'est sur Steam. Je crois qu'il est à 20 euros. Sinon, il y a une démo pour les curieux. Et c'est du roguelite du coup. Robo Quest, ça s'appelle. Et il y a une OST très cool, en effet. On y a joué. Et mon pote, il joue là. Ok, ok. J'ai acheté le jeu à la release de Early Access. Et depuis, régulièrement, j'y retourne. Et le jeu est top. J'ai toujours plein d'ajouts. Et à chaque fois, c'est un très bon jeu en coop. Ah oui, en plus, ça se joue en coop. Ça, je ne savais pas. J'avoue qu'en plus, c'est en coop. Mais il faudrait que j'essaye. Il faudrait que je teste une petite soirée en stream dessus. Pour être cool. Maintenant qu'il a fini, Elden Ring, je compte inviter Review à une random race. Ouais, je lui ai renvoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu es chaud ? Ah, il m'applique. Oui ! Je suis là ! Tu as essayé Robo Quest, Eventis ? Robo Quest ? Ça me parle. C'est un roguelite. Par un petit studio français. J'ai rencontré les devs à la PGW. Et il est sorti, genre, hier. Tu joues un robot ? Tu as différentes classes et tout. C'est un fast FPS roguelite. Mais attends, mais il est sorti hier ? Parce que ça me parle d'un jeu qui est comme ça. Ouais, il est en Early Access depuis un moment. Ah oui, oui, oui. Donc j'ai déjà joué. Ok, ok. J'ai déjà joué. Et ouais, il est sorti. Les reviews sont très positives. Oui, il est très cool. Ah ouais ? Ouais. Mais d'abord, Jéjo, il faut que tu testes Risk of Rain 2. Et ensuite... C'est vrai que tu n'as pas testé encore, toi. Il n'a pas testé... Non, mais en vrai, pourquoi tu y rétester ça alors que tu n'as pas encore testé Risk of Rain 2 ? Bah parce que ça, c'est français. Ouais, Risk of Rain 2, c'est français aussi. Non, ça, c'est français. Et j'ai rencontré les devs et ils sont très sympas. Voilà. Non, mais leur jeu est très bien. Leur jeu est très bien. Il y a Risk of Rain 2, quoi. Après, moi, je suis bisé. J'adore, mais... Risk of Rain... Bon, on joue, là ? C'est parti ? Bah, moi, je suis devant la porte. Ça va, Présat ? T'as réussi à installer le mode ? C'est bon ? Elle a dit Oula. J'ai entendu Oula. There was the Oula. There is the Oula. Alors, attendez. Là, je mets l'acide, je fais randomiser. Let's go. T'as l'acide sur TS, là ? Ouais. Alors, l'acide, chat, pour ceux qui veulent nous affronter. Je l'ai mise dans le chat, actuellement. Vous pouvez la tester. Je vous montre les paramètres. Sweep. Voici les paramètres, mesdames et messieurs. Oh ! Oh, non. Oh ! Voici les paramètres de votre randomiser, si vous souhaitez tenter aussi de votre côté. Pouf. Hop. Après, si vous n'avez pas déjà le mode et tout, bon, là... On sort, Présat ? J'entends plus rien de la peur de Présat. On a perdu le contact. Ouais. J'essaye de comprendre ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, avant de continuer ce soir, regardez ! Let's go ! Nouveau Shaker Oli, AlphaCast. On est en train de voir, normalement, il devrait être dispo soon. Attendez, d'ailleurs, je crois qu'ils m'ont répondu. Que j'ai envoyé un message. Mais on a The Shaker Oli, AlphaCast. Il faut le dire, c'est le plus beau shaker qu'ils aient. C'est Crapot qui a fait le design, en plus. Avec les petites waves et tout, les petits trucs d'énergie. Et il est très, très stylé. Il est très, très stylé. Attendez, parce que là... Putain, mais... Au secours ! Allez, je peux plus... Mais comment ça ? Ma souris est bloquée. Mais putain, mais c'est pas possible. Ma souris est bloquée dans mon écran. Oula. Oula ! Je crois que... Je crois que j'ai craché tout, là. J'ai tout pété. Ça soutient la chaîne si on l'achète, bien sûr. Mais par contre... Putain, je crois que j'ai pété mon... Complètement foutu en l'air mon... Mais... Attends, mais c'est un délire. Ah, c'est bon. J'ai libéré ma souris. Alors oui, normalement, ce sera en novembre. Il sera dispo à la vente en novembre. Faut que j'enlève l'étiquette. Il sera dispo à la vente en novembre, donc très, très bientôt. Voilà, voilà. Très, très, très bientôt. Sachez qu'il y a aussi un produit dérivé AlphaCast que je veux faire depuis longtemps. Et on est en train d'explorer des pistes pour vous le proposer. Mais quand ça va arriver, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront contents d'en prendre. D'en prendre moult. Dépendant des jeux auxquels vous jouez. Bref. Du coup... Du coup... J'en étais où, moi ? Oui. 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 Yes. C'est bon. Ok, très bien. Mais c'est 10 parts. C'est bon ? Attends, 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 attends. Tout le monde est devant la porte ou pas ? Non. Attends, mais Alpha, tu as vérifié que tu as les bons bonhommes ? Attends, attends, j'ai pas le bon bonhommes. Attends, comment ça, t'as pas le bon bonhommes ? Je sais pas. T'as qui ? Alors, le vagabond, c'est... Chaperon rouge. Chaperon rouge, ouais, c'est bon. Avec une faucille et un bouclier. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, du coup, je prends quoi, moi ? Alors. Guerrier. Oh, les deux petites... Ah, guerrier, c'est saignement, ça, comme arme, non ? Oui. Ouais, c'est l'arme des petites guerres, oui. Héros, au secours. Les deux meilleurs armes du jeu, d'ailleurs. Bandit. J'ai pris héros. Bah, c'est bien. Ah, t'as pris héros. Il dit que je prenais au hasard... Mais t'es pas bien. Mais t'es sans ça, Daxe, c'est de la grosse merde. Ah, bah super. Astrologue. Oh, Gideon. Putain, ça rend bien avec ce torse. Marrant. Prophète. Prophète. Eventis, prends Prophète. Moi, je suis déjà parti cul nu. Oh, mais c'est pas drôle, mec. Prophète. Prophète all the way. Bah, c'est vrai que Prophète, avec sa trompette, oui. La Prophète, la trompette Prophète. Oui. C'est fort ou pas ? La trompette. Pas celle-là. Ah, merde. C'est la plus pourrie des trois. Oh, c'est nul. Confesseur. Putain. En même temps, si tu pouvais commencer ta run avec la deuxième trompette, littéralement, tu vas jusqu'aux doses de fin sans forcer. Moi, j'en ai rien à foutre. Je prends Prophète. À ce point-là ? Je n'ai jamais testé la trompette. Je m'appelle Trompeto, je suis prêt. J'ai fait une run non modée classique avec cette trompette. Genre, vraiment, c'est... Je vais pas te laisser venir avec la trompette. Let's go, Trompeto. Ah, c'est bon, tranquille. Je me suis appelé Trompeto. Trompeto. Trompeto is ready to go. Oui, je suis devant la porte aussi. Je suis devant la porte. Je pense que j'ai rarement eu autant de flou avec mon personnage. C'est parti. Parce que les points bonus... Attends, c'est pas parti, le gars ! Ah, j'ai cliqué. J'ai haut flamme. Par contre, ça. Dites-moi quand je passe, alors. Attends, mais c'est trop fort, haut flamme. Non, bah... Ça fait genre... Non, c'est pas fou. C'est quoi, c'est ça ? C'est pas trop de dégâts en plus ? C'est le truc de serpent de feu, là, c'est ça, non ? C'est quoi, le serpent de feu ? Ah, non, ça, c'est le truc de Richard. Ah oui, la trompette, c'est de la merde ! Ah, c'est de la merde, la trompette. Ah, c'est le hado de Joseph Jostar, de César, dans Jojo. C'est bon, moi, je suis prêt à ouvrir la porte. Allez, go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est sans même temps ! Ça va être une très belle run, là, le trompetteau. Trompetteau, prêt à découvrir le monde. Let's go. Putain, pourquoi ? Oh, putain. Oh, c'est comment on joue au jeu ? Comment on sprint ? Tu m'as tiens B. Ah, putain. Je suis en mode Lords of the Fallen. Du coup, j'étais en train de faire le clic. Ah, c'est marrant, le petit boss... Tout-tout-ti-tout. Ça va ? Vous avez tous Astel, c'est ça ? Celui qui fait Astel, ici, il a gagné le jeu. Pas besoin de faire la vraie. Ah ouais. Allez, salut, Astel. Ah oui, Astel. Super. Ardès, il me tue avec la hache. Oui, j'ai l'impression d'être super lent après Lords of the Fallen. C'est vrai que Lords of the Fallen, il court tout vite avec ses petits bras. Il court trop vite dans Lords of the Fallen, c'est trop marrant. Ah putain, par contre, la fin de Lords of the Fallen, hein. Désolé, hein, désolé, Ardès, parce que c'est moi qui l'ai recommandé. Et j'avoue que moi aussi, à la fin, j'ai déchanté. J'ai eu un peu la haine, quand je l'ai vue, je suis bon. Ah, j'avoue que je suis un peu l'impression de se foutu de ma gueule. Oui, oui, j'étais en mode pour... À la fin du jeu, j'étais en mode pour... C'était marrant, vraiment, là ? Comment on est là, là ? Comment ça, c'est ça, le boss ? Comment ça, c'est la fin ? Ah non, mais en fait, c'est la phase 1, les gars. Ah, vous inquiétez pas, je les ai fait en plus en mode, j'étais en mode phase 1, on va voir le boss. Ah, mais c'est aussi simple que ça, le dernier boss ? Oui, oui. Et après, ton perso, littéralement, c'est le même du emoji qui fait... Et voilà, fin du jeu. D'accord. Et ton perso, il se fait désintégrer, fin du jeu. Let's go. Super. Mais, je sais pas si t'as vu les autres fins, mais c'est pas bien mieux, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé d'en faire une, d'ailleurs, que j'ai pas réussi à avoir. L'autre fin, il n'y a même pas de boss. Non, il y en a une, il n'y a pas de boss. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, c'est... Ah, c'est du scam, hein. J'ai bien fait d'arrêter après la première session. Non, mais en vrai... Le jeu n'est pas si mauvais que ça, ouais. Ouais, il est bien. Non, mais il est bien. C'est juste... En fait, apparemment, on leur a mis la pression pour le finir très vite. Et du coup, bah, voilà. Ah, la fin a été rush. Ouais. Et ça se ressent à ce point ? Ouais. Oui. Ah. Ouais, les boss de fin, c'est... Les boss fights, en général, ils manquent un peu de peau final, je trouve. Ouais, ils sont un peu trop faciles. Même s'il y a quelques bonnes idées, ils sont un peu trop simples. Ah, par contre, moi, mon build à la fin, c'était drôle. Ah oui. J'avais le dark magic avec, tu sais, le pendentif qui permet de spam la magie sur tes PV. Ah oui, je l'ai vu, je me suis dit, ça a l'air OP. Ouais, bah, ça l'est. Ouais, ça a l'air bon. J'avais la magie noire, tu sais, qui envoie des boules en ligne. Et quand tu les envoies au pied des mecs, ça te fait genre 5 AOE au même endroit. Et du coup, tu one-shot tout. Ah oui, c'est ce que font les visages, là. Ils en voient 5 coups devant eux, c'est ça ? Ouais, mais là, ça part beaucoup plus vite. Non, c'est vraiment, tu étais de fou. Ah ouais, c'est... Moi, j'ai fait la run avec un espace de bon de feu, moi, juste. C'est ça. Ah ouais. C'est bien passé. Le feu, c'était fort, dans le sens. Ouais, ouais. Il y avait... Attends, oh putain, je ne sais plus ce qu'il faut faire, moi. Aïe, aïe, il a tout oublié. Il a tout oublié, mec ? Ah oui, là, je dois aller... Ah, je suis tombé sur une vidéo de mecs qui, genre, veulent changer totalement l'équilibrage du PvP d'Elden Ring, qui actuellement est un peu naze. Et genre... Tu l'as vu avec la voix générée par Aïe A, qui imite la voix de... Ah non, non, non. Je n'ai pas vu la vidéo, mais je suis d'accord sur le fait que l'équilibrage PvP est... Oui, oui. Non, mais la vidéo, mec. Genre, littéralement, je suis en mode, mais mec, qu'est-ce que tu fous à faire des vidéos ? Pourquoi tu n'es pas développeur ? Parce que le gars, c'est un truc de fou, comme il est allé loin, mais vraiment très loin. Tu ne comprends rien quand tu n'es pas un peu calé en termes de... Tu sais, niveau... Ça te regarde, là. Niveau frame, tu sais, tout ce qui est frame, les stands d'animation et tout. Si tu n'as pas joué un jeu de combat dans ta vie, c'est... Ouais, mais même si tu y as joué, en vrai, c'est... Let's go, je suis mort. Putain de merde ! Ah, le boule d'Ours ? Non ! La putain de... La putain de boule... La boule magique ! La boule magique ? J'ai pris une boule magique dans le cul. Mais oui, dans le camp, là. Oh putain, j'ai eu la première mort. Ça mérite une récompense, ça, en vrai, un peu. Un point, la première mort, je pense. Ah ouais ? C'est un point ou c'est moins un ? Je pense que ça mérite un point. Non, plus un point. Ouais, je pense moins un point. Non, non, moi, je pense plus un pour motiver les trois. J'ai l'impression d'être lent, c'est terrible ! Non, parce qu'il y en a, ils vont faire exprès de mourir comme des cons... C'est qu'une seule. Le speedrun de la mort. C'est que le premier mec de tous les jours. C'est que le premier, ouais, c'est un action mode. Parce qu'après, il perd du temps, tu vois. Ouais. Il investit... Pour avoir un petit point, je crois. Hop ! Bon, petit conseil. C'est quoi, les trucs pour réussir une bonne Elden Race ? Oula ! Non, bah ouais, non, mais bon ! Être Hardest. Moi, on m'a dit, aujourd'hui, tu traînes. Alors, moi, je veux bien, mais... Être Hardest, c'est un bon début. Ok, comment je fais pour devenir Hardest ? Hardest, comment je fais pour devenir toi ? Moi, je pense que tu essaies de loot un max. Donc, les cimetières, tout ça, c'est ça ? Ouais, les cimetières, c'est la priorité. Et après, tu trouves une arme forte. Et avec cette arme, idéalement, avec des pierres de forge sombres. Et tu t'en mets un max. Un max. Un max, mon gars. Comme ça, tu mets trois coups, et après, l'ennemi est mort. Bon, en gros, la première demi-heure, c'est clairement un rush d'objet, quoi. Même, il faut faire 45 minutes pour ça que t'invoie. D'accord. Je suis rouillé, hein. Moi, je suis très rouillé, c'est terrible. Déjà, je n'ai pas touché un ordinateur depuis 15 jours. Déjà de une. Et Elden Ring encore plus longtemps, donc je suis rouillé. Il avait l'air incroyable pour voyager. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Island, je recommande. J'ai vu des petites bestioles toutes mignonnes. Mais oui, il y avait des petits rats. Oui. Il y avait des petits rats trop mimes. Ah, t'aurais kiffé. Quoi, t'as vu des rats ? Des souris des bois. Ouais. C'est sauvage, comme ça, dans le... Ouais, ouais, j'en ai vu deux en une journée. Elles avaient si petites. C'est microscopique, c'est trop marrant. Non, c'est moi qui suis un jeu. C'est trop bizarre. Non, mais ouais, c'était marrant. Elles étaient frigorifiées. Il y en avait une sur un parking. Et une autre vraiment en pleine forêt. Elles se chauffaient sur le bitume. Ouais, bah le bitume, mon gars, c'était pas le truc le plus chaud, je pense. Je pense juste qu'elles étaient comme elles pouvaient. Mais surtout, il y avait plein de voitures autour. Donc, on était en mode, mais elle va mourir. Ouais, bah ouais. Elle se fait chauffer près de toi. C'est pour ça qu'elles étaient pas de ta chaussure. C'est trop fou. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Il l'a mis sur le bas-côté. L'instant, ça me tente trop en moto. Ça doit être stylé, mais par contre, t'as intérêt à être bien embourré. Ah ouais, il doit faire froid. Vous faisiez combien quand il est allé, là ? Nous, ça allait. Il faisait genre au mieux 7 degrés, au pire, moins 3. Mais c'est surtout le vent qui t'arrache la tête. Ah oui, j'avais ça en Finlande. J'étais allé, il faisait moins 28, je crois. Moins 28, hein ? Ouais, ouais. T'avais la la police, c'est ça ? Moins 28, ouais. Non, non, c'était 28, non ? Non, 18, 18. Moi, la police, j'ai connu un mon 40, là-bas. Ah ouais ? C'était quelque chose. J'étais à Helsinki, mais il y avait des espèces de longues rues gigantesques. Et le vent, en fait, si tu tournais pas dans la rue d'à côté, en fait, t'étais mort de froid. Mais par contre, dans les petites rues, tu ressens pas tant de froid que ça. Merde. Ouais, c'est vraiment une question d'exposition et où t'es dans les terres aussi. Ça m'avait étonné. C'est un peu plus t'attendre, mais c'est le moyen de la vie. J'ai pu voir mes cheveux se casser parce qu'ils étaient gelés. Ah oui, ça, c'est très drôle, ça. Moi, ça m'est arrivé en Suisse avec Tonton. Bon, lui, du coup, il n'y avait pas ce problème, mais... Mais ouais, ça fait bizarre quand t'as tes cheveux gelés. Je suis tout aussi rouillée qu'Alpha. Let's go. Comment on fait pour mettre son cheval ? Dans ton cul ? Dans ton cul, OK. Tu fais Y. C'est à droite. Tu fais Y à droite. My face is my shield. Pour me mettre sur les raccourcis des flèches. Ah, c'est le raccourcis des flèches ? Tout ça ? Ouais, je fais 3. J'appuie sur Y et après, je vais sur la flèche correspondante. J'ai entendu un peu de plaisir, là, quelqu'un qui a le bras des crevisses. Ouais, je me suis fait les crevisses. Ah, je l'ai vu les crevisses, je me suis dit, ouh, c'est... J'ai essayé de ramasser l'item, j'y arrivais pas. Par contre, elle a une agro range vachement basse, vu que le mob qui est là, à la base, est un peu galéré. Ah ouais, pour moi, il va bien, hein, il va bien, gros, moi. Puis, c'était bien du snipe, genre, c'était parti, il est plus ramassé. Et la snipe 2 fois, il a faim, aussi. OK, moi, je crois que j'ai mon item de la rush. L'épée de Goths ? Ouais, je pense. Ouais, je me posais la question aussi, mais bon, il faut tellement de force. Ah, vous l'avez, l'épée de Goths ? Euh, bah non, parce qu'il faut... 31, c'est que là, il faut 20, un peu, quoi, c'est ça, 20 ? 21 pour moi, c'est ça. Si tu la prends de main, tu t'as pas besoin de... Hello ? Help me. Help me. I'm stuck. Hello ? C'est le poison que je connais le mieux du jeu, je pense. J'ai l'impression que j'ai fait des bonnes règles. Always me. Fais de là aussi, hein. Not floating your boat. Je sais pas. Vous comptez les points. Vous comptez les points, ouais. J'attends, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez compter les points ? Moi, j'avoue, je suis pas très bon à compter les points. Pardon. Achoum. Oh, la dinguerie, il vend des trucs trop bien, lui. Non. Par contre, Claymore, bien. Vous l'avez eu, la Claymore ? Elle est où, la Claymore ? Elle est où, la Claymore ? Elle est spog, là. Dommage. Et M10, il y a ton dame préféré dans la rame. Ah ouais ? Il y a le gourdin ? Non. Il y a le Tisna. Le Tisna ? Ah, la dague ? Le gourdin du Tis. Non, la massue. Ah oui, c'est quoi les points, déjà ? Ah, attends, sérieux ? Elle est où ? Je vais l'avoir. C'est quoi, les points, déjà ? C'est deux ? 10 boss majeurs, 3 boss mineurs. Ah, ok. Oh, bah. D'ailleurs, est-ce qu'on sait exactement, les rôles qu'il y aura ? On aura le temps de voir. Ça risque d'être les mêmes, mais j'avoue que j'aimerais bien introduire... J'aimerais bien remplacer les QA par un truc un peu plus funky. Ah, oui, je l'ai. Oh, bah, c'est bon, j'ai mon arme. Allez, des bisous. L'arme S tiers, SS plus tiers. Force 34. Franchement, j'ai joué, teste là. Non, je peux pas. J'ai baissé un peu le son du jeu. Pourquoi tu peux pas ? J'ai joué, rappelle-toi de ce que t'as dit, la run d'avant. T'as dit... Ouais ? Plus de fois, je prends une arme cheaté, j'en ai marre. Je viens de faire une run. J'ai mis 2h20. Pfff, c'est vrai que... T'as mis 2h20 pour aller à la capitale. Ah non, on va finir le jeu. Quoi ? Quoi ? Pardon ? Mais comment ça, pardon ? Pourquoi vous êtes encore surpris, Ardès, qui finit le jeu les yeux fermés en une et demie ? Ah, moi, je connais pas encore assez, Ardès, pour savoir. Moi, j'apprends, là. Tu vas vite le connaître. Ardès, il est dans une compétition, tu sais que t'aurais été aucune chance conclue, c'est tout. Il est dans une ligue. Je peux devenir comme toi, Ardès ? Je t'en supplie. On cherche, ça se fait depuis des années. Oh putain, je sais plus où faut aller, moi. Oh non ! Je me balade. Balade-toi. Non, si tu peux aller. Crash, puni. Ah. Crash, jail. Ok, j'ai beaucoup de crash. Non, mais je crois que je me prenne un cimetière. Je sais plus, moi. Oh, let's go ! C'est vrai que c'est la règle. Oh, nice ! Oh ! C'est la règle, là. Oh ! Tu t'arrives. Ouh ! Tu t'es fait gnomed ? Gnomed ! Ouh 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 ! Quelqu'un est possédé par une chouette ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Après, Maph, il est bon à un certain jeu. Euh, lesquels ? Il est bon à certains jeux. Mais alors, ça sous-entend quoi ? Parce que... Sous-entendre que Maph est bon à certains jeux, et donc moi, pas du tout, c'est ça ? Non. Non, mais je parlais juste de Maph, hein. Tout n'est pas lié à toi, toujours. Oui, sauf que ça tournait justement autour de moi, là. Moi, je témoignais juste pour Maph, hein. Moi, là... Non, mais moi, c'est plus évident quand je te mets des nions, euh... D'après, c'est... Bon. Je pensais que c'était Bonenfant, ce soir. Mais oui. C'est Bonenfant, hein. Une question de perspective. Non, il est bon à Total War, Maph. Voilà. Ah, vous voyez ? Je vous embouche un coin, là, hein. Je citais. Il est bon à Minecraft, aussi. Il est bon à... Il est bon à quoi d'autre ? Il est bon à Monster Hunter, ouais. Ah, moi, je veux bien vous faire une petite soirée avec vous, à l'occasion. Ah. Attends, j'ai entendu. Maph est bon à Monster Hunter. En vrai, il se débouille bien dans les airs, là. Alors, attends, est-ce que... J'ai regardé une rediff. Ouais, j'ai regardé, ouais. J'ai regardé une rediff. C'est simple, je vois Maph en train de spammer son vieux scarabée à faire des 1 de dégâts et essayer de choper ses buffs, pendant que nous, on fait 75% des PV du monstre. Et ensuite, j'ai regardé. Let's go ! Ah, le patard, j'ai l'imitation. Non, mais par contre, il fait... En fait, en effet, il fait beaucoup de scarabée. La prochaine étape, c'est de faire comme moi au début avec l'insecto, c'est-à-dire faire l'hélicoptère et faire 0 dégâts. Ça, c'était moi sur Tout Monster Hunter avant Iceborne, c'était hélicoptère non-stop. C'était marrant. Good times, good times. Ouais, je suis chaud pour venir jouer avec vous ce soir. Mais je sais pas, c'est... Ah oui, c'est 4 max, non ? Ouais, c'est 4, mais après, il suffit qu'on ait un soir où... On ait une personne manquante et je te ping. Je fais exprès d'être malade, t'inquiète. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, je serai pas dispo avant la semaine 3. Tu les as fait, les Monster Hunter, j'ai joué ou pas ? Je fais Monster Hunter World quand il est sorti, moi seulement. Ah mais t'as pas fait Iceborne ? T'as fait Monster Hunter, quoi. Iceborne, c'est beaucoup plus de contenu que le jeu de base. Et puis le grappin, quoi. Il y avait quand même pas mal de contenu dans le jeu, en vrai. Ouais, 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 mais Iceborne, c'est encore plus. Et on se demande si World, c'est pas Iceborne, en fait. C'est vrai qu'il est sorti un peu de temps après que j'ai arrêté celui-là, je m'en rappelle. En vrai, Best, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, Monster Hunter, en vrai. C'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment sympa. La découverte est incroyable, après, il faut aimer Farm, si tu veux vraiment y jouer beaucoup, mais la découverte est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé découvrir chaque mob. Ouais. Bah, c'est drôle parce qu'on arrête pas de nous dire qu'on est encore dans le tuto. Déjà, c'est déjà coriace, mais un bison. Cool. Ah, maintenant, ils vendent pas que des spells. Les vendeurs de spells. Vincent. Si. Bah, ceux qui vendent de la magie, ils vendent que de la magie, mais les vendeurs-vendeurs, ils vendent tout. Bah, D, là, ils vendent aussi des pierres. Ils vendent pas que de la magie. Ah bon ? Ah, par contre, le vendeur d'incantation, il vend des incantations. Ouais, ok. Bah, D, il est buggé. Je sais pas, c'est bizarre. C'est qui, D ? J'en ai pas qui ont des trucs, ce con. Big D. D, c'est le mec avec l'armure géminée, là, stylé. Oh, putain. Allez voir, Fia. Elle a trop de flow. Ah, c'est dans le... Oui, c'est ok, dans la ville. Enfin, dans le web. Là, c'est le moment où, regardez si t'as déjà tué, Margit, là. Ah oui, non, mais... Non, moi, je vais faire au mausola, là. Actuellement, toujours 0 points. Merci, chat, update. C'est gentil. Ah si, t'es mort en premier, t'as un point. Ah oui, c'est vrai, j'ai un point. Même ça, vous vous trompez, oui. Ah maf a rachquit le tuto grappin. Ah ouais ? Ah, il sait toujours pas grappin. Parce que moi, j'ai vu la VOD où il a essayé de grappin. Et il était en mode, ça m'énerve, là, là, là. Et il voulait pas comprendre. Et il a rachquit, mais c'était à la phase où il faut envoyer le monstre dans le mur. Et je lui ai expliqué, il était en mode, je comprends rien, je me casse. Ok. Bah, ça va être compliqué à se borner avec lui, s'il fait pas ça. Bon, après, il suffit qu'il y ait une personne qui le fasse et c'est bon. Ouais, ouais, bon, des fois, t'es pas trop de deux ou trois à essayer, quand tu veux le faire. Oui, non, mais bon, c'est le joueur insecto. On sait qu'ils sont un peu limités, les joueurs insecto. Eh, arrête ça tout de suite, hein. Moi, le joueur insecto, justement, c'était ma spée de faire ça. Alors, ça suffit, là. Bah, c'est pas pour rien que t'as transitionné sur épée bouclier et que t'étais bon en efficace, quoi. J'étais plus efficace, tu trouvais, en épée bouclier ? Ah, oui. Ah, ouais, ok. Non, mais après, c'est... Il a dit que j'étais efficace. Avant, je jouais à insecto, c'était bien quand t'avais besoin d'avoir un... Ah, pour ride, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est vrai. Mais insecto, c'était plus facile à jouer. Parce que tu fais l'hélico quand tu veux être safe. SNS, des fois, c'était complexe, quoi. Adula. Bon, j'avoue, la Morpho H, très contente avec. Morpho H, arme de fou. Ah, oui, non, c'est pas Volto, tu joues, t'es pas une insupportable à jouer Volto. Ah, la Volto H, c'est vraiment... La Volto H, c'est vraiment la merde de Monster Hunter à pouvoir avoir un QI à 4 chiffres pour jouer Volto H. C'est super. En fait, quand j'ai commencé à jouer à Monster Hunter, j'ai une casse à les couilles avec la Volto H, en me disant à quel point c'était trop bien, c'était incroyable, c'est le meilleur truc. C'est laquelle, celle-là ? C'est la grosse épée bouffie, en fait. Ah, ok. Non. Et en effet, les joueurs de Volto H sont un poil casse-couillé. En fait, pour eux, c'est vraiment la meilleure arme qui ait jamais existé. Et il faut être un surhomme pour comprendre comment la jouer, et la jouer bien, en gros. Et du coup, vu qu'ils la jouent, ce sont des surhommes. En gros, c'est pour ça qu'ils sont chiants, en fait. Ah, je joue en gros. Bon, ça va, les joueurs de Monster Hunter sont sympas. Moi, je suis en mode, I'm a simple man, I have a sword and a shield, and I'm good. Moi, j'aime bien la SNS parce que c'est vachement nerveux et tu peux faire plusieurs trucs. Et t'as des petits combos à timing, un peu comme si t'étais dans un jeu de combat. C'est vraiment fun. Vas-y, laquelle ? La sword and shield, SNS, c'est l'épée bouclier. L'arme de Gatekeeper, un peu, un peu de ça. J'avais essayé de jouer aussi l'épée longue, mais bon, l'épée longue, c'est I sleep. Non, tu parles de l'épée katana ? Ah, l'épée katana, oui. Non, non, moi, je te parle de la great sword. Ça, c'est l'arme des tchad. C'est quand tu connectes, t'as l'impression d'être juste le boss. Mais sinon, 90% du temps, tu rates. Sinon, le reste du temps, t'as la bave au bord de la bouche. C'est ça, putain ! T'as connecté, oui ! C'est trop dur. Mon arme favorite sur Elden Ring, c'est quoi ? Je ne sais pas. Le croc de l'himier, c'est rigolo quand même. Moi, j'aimais bien les Eldastell. Eldastell, c'était cool. C'est bien, c'est stylé comme arme. Ouais, après, elle est un peu chum, visuellement. C'est une l'aile de libellule, quoi, mais j'aimais bien les jouer. La great sword de la Guts, c'est aussi du plaisir, quand même, pour le dire. Oh oui, full force, je valide. Le bonk. Bah là, au moins, t'as pas besoin de réfléchir. Mais en vrai, c'est un petit plaisir, ça. Voilà, je me suis relancé une run Dark Souls 3, où j'avais fait en full magie. J'ai lancé une run en full force, full bonk. Oh, le jeu, il est facile d'un coin. Ah, une run quoi ? Dark Souls 3, tu sais, tu m'avais dit de le faire avant Elden Ring, je l'avais fait. Et j'avais testé une run magie. Oui, mais horrible. La souffrance magie. J'ai fini le jeu en full magie. Et j'étais en mode, ok, en effet, le jeu est dur, je comprends. Là, j'ai relancé une run en full force. Ah, full force, la blague. Attends, mais le jeu est si facile. Il est insolent. Qui ça ? Eventis ? Oui. Non, il a raison. Il a 100% raison. Le full force, dans les Elden Ring, c'est... En fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans les Souls, les gens sont toujours à dire « Gnogne, tu joues magie, tu te prives de l'expérience du jeu. » Frérot, les gens qui jouent full force, full gros bonk, c'est les builds les plus faciles du monde. Les mobs, tu les staggers tout le temps. Les boss, ils se prennent trois coups, ils sont stuns. Tu fais des quantités de dégâts stupides. Genre, arrêtez de faire genre full force, c'est genre ce qu'il est. Si vraiment, moi, j'ai fait Dark Souls 2 et Dark Souls 3 avec des trucs full force, je roulais sur le jeu, alors que la magie, c'est pas toujours évident. Bon, il y en a, c'est pété, genre Demon's Souls. Elden Ring, c'est l'inverse pour le coup. Elden Ring, le build magie est plus facile que le force. Bah, je suis pas d'accord, pas sur tout le... Bah, je trouve que les builds forts restent super forts sur Elden Ring. Oui, non mais c'est fort. Et les builds corps à corps saignement, beaucoup plus forts que magie aussi. Ouais, bah... T'as certains boss qui sont horribles quand tu joues magie. Elden Ring, en magie, si tu fais le jeu de base, t'as littéralement tous les outils assez vite pour cheese 80% des boss sans problème. Je sais pas. Moi, j'ai le sentiment que je m'en sors mieux si j'ai un build qui coigne fort au cac qu'un build magie. Parce qu'il y a tellement de boss qui te courent dessus tout le temps que... Je sais pas, selon l'espèce, c'est pas évident, tu vois. J'ai roulé sur le jeu avec un build gods sur Elden Ring. Mais oui, mais les builds gods à chaque fois, c'est super fort. Après, de toute façon, Elden Ring, c'est un jeu littéralement, quel que soit le build, tu peux roubler sur le jeu. Oui, tu peux roubler sur le jeu. Oui, exactement. Exactement. Mais en tout cas, c'est sûr que Dark Souls 3 vient complètement contrer tous les gens qui disent que magie, c'est pété, tu vois. Que c'est vraiment pas pété dans Dark Souls 3. Putain, c'est tellement nul. En fait, c'est nul parce que le temps de cast est trop long. Non, Ardès. De toute façon, je l'ai fait uniquement avec le spec de l'Az parce que c'était le plus rentable en termes de mana et de dégâts. Et de temps de cast. Ah bah oui, oui, oui. Comment ça, Ardès ? Et hop, la mauvaise stat, et du coup, je vais être l'arme de base en plus zéro. Malheur. Non, c'est rien, c'est des choses carrières. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu étais contre un boss intuable. Du genre Malenia ? Moi, on m'a dit que tu avais fait du lobbying pour... Oh non, pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait, là. Pour arrêter de retourner au lobby à cause de Malenia. Non, tu avais fait du lobbying, ouais, peut-être que Malenia soit plus dans le jeu. Oui. Ça va marcher. Ça va marcher, il y a des pros Malenia dans le chat. Oh, sa mère. Dans sa vocal. Ah, mais en même temps, tu veux retirer le seul boss. Vraiment, c'est compliqué, donc... Ouais, là, tout le monde doit finir la run, parce que... Bah oui, c'était mieux. Aïe, 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 je perds du temps. Perdido, t'inquiète, personne n'avance, là. Si, 26, t'en es où, toi ? J'ai déjà mon arme, là, je vais bientôt commencer. T'as tué Marmite ou pas ? Marmite. Marmite, putain. Pourquoi personne n'avait jamais appelé ce boss Marmite ? Marmite. Salut pas trop. Marmite, là. Trop fort, Marmite. C'est vraiment ta grand-mère qui parle de ton jeu. Monsieur de Marmite, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais en fait, j'ai un bouton mort sur ma manette. Ah, c'est chiant. Le bouton B. Dommage. C'est le bouton... Ah, mais c'est chiant, en vrai. C'est le bouton de parade. Ah, mais moi, j'avais ça. Je pense qu'il faut que tu relances pour le jeu. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah, je vais relancer. J'avais ça. Le build umbral, oui, boy. J'ai enlevé le bouton du clic, du joystick qui fait que tu t'accroupies. Mais en fait, tu t'en sers tout le temps avec le cheval. C'est le bouton qui sert pour descendre le cheval. Ah, oui. Parce que quand on te voit à Lou, en fait, des fois, tu veux t'enfuir. Il t'a cliqué et du coup, t'es en train de ramper. T'es accroupi, là, devant lui. Ah, oui, sur E. Mec, c'est marrant. Il va peut-être pas me voir. Oh, voilà. Oh, voilà. Je sais plus où il faut que j'aille. Je sais plus où il faut que j'aille sur ma route. Ah, bah, la même. Je sais plus où il faut que j'aille. Let's go. C'est bien. Après ça, il y a un duel dans le duel avec Pressa. C'est cool. Bah, tant que t'as tué personne, ça me va. Là, je me sens toujours dans la route. Fais ton grec. Ouais, si tu montes Force-Foi, il y a un monde où Blasphemous, si je trouve la Blasphemous, c'est gagné. Blasphemous ? Ouais, la Blasphemous Blade. C'est celle avec laquelle MV à First Try, Malenia. C'est pas un tel, ça ? Hein ? C'est pas intelligent, cette arme ? Non, non, c'est Force-Foi. La Blasphemous Blade. Ouais, mais je sais. C'est celle qui fait le rayon bleu et le truc de... Non, non, non. Non, ça, c'est la... Une histoire d'Ordre and Flame. Ouais, il y en a quelqu'un, là-bas. Ouais. Non, Blasphemous Blade, c'est celle de Rikard. C'est pour ça, là. Ah, oui, oui, oui. Il y a même pas besoin de beaucoup de fou, en soi, pour celle-là. Merde. Merde. Oh, je sais plus où il faut que j'aille, moi. Oh, sa mère, je suis obligée de me battre contre une invocation. Super. Allez. C'est-il part ? Les invocations, elles donnent des points, on est d'accord ? Non. Les invocations ? Super. Non, c'est les... Elle part des invasions. Des invasions, ouais. Ah, les mobs rouges, là ? Ouais. Ouais. Non, t'as cru, toi ? Bah oui, j'ai cru, oui. J'ai cru, là. Bon, alors, j'ai un problème. Mon perso, dès qu'il apparaît à un feu, il casse son spell. C'est étrange comme mec. De quoi ? Dès que j'apparais à un feu, il envoie une flamme. J'espère qu'il n'y aura pas de PNJ un jour devant moi quand j'arrive à un feu, sinon je le bute. Il est peut-être calé, il faut faire gaffe. Il a calé. Non, non, il n'y a pas calé. On est fine. On est... Ok. Le DLC Elden Ring, là. Ça va être bien, ça. Oh, ça va être bien, ça. Oh, ça va être bien, ça. Et les randomizers après, j'espère qu'ils vont être incroyables. Ouais. Des nouveaux boss à la place de Margit, là ? J'espère qu'il y aura des boss très durs dans le DLC quand même. Oui, il y en aura, c'est garanti. Il y en a toujours. Deux au moins. Tu penses qu'il y aura beaucoup de boss, là, dans le DLC ? Je pense qu'il y en aura 6-7. Oui, à peu près ça, en général. Je vais peut-être pouvoir faire une run où je finis le jeu, enfin. En mode normal. Ah putain, tu ne l'as jamais fini ? Non. Ah oui, c'est vrai. J'ai fini en multi, mais... Même en randomizer, je n'ai jamais fini. C'est vrai ? En fait, toutes ces tentatives depuis le début de Kola, c'est pour essayer de finir le jeu, quoi. Oui. Il n'est toujours pas arrivé, quoi. Ah, un trailer Game Awards ? Oh, il y a grave moyen. Il y a grave moyen. Je vais même prendre le pari qu'il y en aura. C'est quand les Game Awards, déjà ? C'est 7 décembre. Non, pas 7 décembre. C'est pas 7 décembre ? 8 décembre ? Attends, c'est peut-être le 7 décembre, en vrai ? Je ne sais plus. Non, pas longtemps. Plus soon, ouais. Ah, let's go une arteria. Ouais, c'est le 7 décembre. C'est trop bien, ça, les arteria. C'est ça, quoi. C'est super, ouais. On a des crafts, mais lesquels, je ne sais pas. Je crois que c'est pour les boulettes anti-putrefaction et caractes. Ça va. Ah, ouais, c'est bien. Ou alors, je me trompe et je confond avec les papillons. Comment ça ? C'est bien. C'est pas le vrai jeu, c'est bien. GTA 6 va faire oublier tout le reste. Moron, non. La première fois que tu fais le jeu, le Scarlet 3, ça te pollue, hein ? Ça me pose bien un lac, là. Ça va être le moment où on va savoir s'il n'y a pas de corruption au Game of War. Si BG3, enfin, mérite le ZR. Ce serait débile qu'il ne l'ait pas, en fait. Il y a des gens qui disent Spider-Man, il y a des gens qui disent Zelda et il y a des délus qui disent Starfield. Mais bon, ça, c'est une autre. Mais apparemment, Spider-Man est excellent. Une FF16, hein. Non, mais c'est débile. Après, c'est... C'est complètement con, là. C'est le nombre de gens qui ont joué ou c'est juste la qualité générale ? Non, en fait, il y a une partie des votes, c'est un jury. Et il y aura une partie aussi un peu des votes publics, je crois. Mais si c'est à la popularité, oui, on va se faire souffler par Zelda et Spider-Man, ça casse les couilles. Mais non, non, je crois que c'est essentiellement un jury. Non, mais FF ne l'aura pas, je pense. Parce qu'apparemment, FF, il y a quand même pas mal de soucis. Non, mais FF, il est oubliable as fuck, là. Non, il n'est pas oubliable. Ah bon ? Tu le trouves ? Moi, je l'ai trouvé bien, FF. Ouais. Mais oui, après, je ne suis pas particulièrement de base fan des FF, donc... Quand tu compares l'expérience que te laisse un BG3 par rapport à FF16, au bout. Oui, non, mais Spider-Man est cool, mais ça n'a pas l'impact d'un BG3, je suis d'accord. Par contre, ta manette, après c'est à pitié. On entend ta manette faire... Ah bon ? Non, alors, ce n'est pas ma manette. Ah, c'est Eventis, alors ? Ah non, non, non. Bah, le KTS, là, c'est un enfer. Ah, c'est moi-là. Je confirme, ce n'est pas ma manette. Ah, ok, ok. Attends, je vais baisser... Il veut me ralentir, en fait, c'est ça, la strat. C'est pour ça, quand t'as fait venir sur TF. Il va me faire ralentir dans ma run. Let's go, j'ai looté la parade dorée, c'est gagné. Dorée. Dorée ! Alors, audio, volume, addiction du vote, activé. Contre d'automatique, Juga. Non, c'est mieux que je vais me faire. J'ai mis tout, j'ai mis tout. Oh ! Ah, j'ai peut-être trouvé mon arme. C'est une arme de merde. Ah, moi, je trouve toujours un poil. Un plaisir. Est-ce que vous, vous entendez encore cliquer ou pas ? Quoi ? Là, tu m'entends cliquer ou pas ? Non, ça va. Un petit peu. C'est bon, c'est arrivé. Un petit peu. Un petit peu. C'est l'arme m'habit... Oui, oui, j'ai looté l'arme m'habitait d'un volcan. Je me demande si je vais pas jouer ça. Ah, oui, oui, oui. Je vais voir laquelle c'est. Mais elle est nulle, je crois. Ouais. Euh... Bah, disons que le weapon art est nulle à chier, en effet. Mais elle est marquante. Après, bon... Ça va être rigolote. Bon, l'arme en elle-même, hein. Je t'ai dit, normalement, t'as looté une arme dans ta run qui est absolument incroyable. Mais... Hein ? Et, euh... Normalement, t'as un truc, ça ressemble à un pilier. Ah, euh... Là, tu sais l'arme des chats. L'arme des chats magiques. Cross de veilleur. Mais oui, mais c'est force. Eh oui. Ah, mais y'a pas foie. Cross de veilleur. Non, mais cross de veilleur, je te le dis, monte là, tu vas voir, c'est un problème. Ok. Ouais, j'ai jamais essayé ça. Donc, on est allé là-bas. Mais, euh... Ouais. Moi, je voulais un truc force foie. Il le regrettera pas. Ouais. Ouais, bon, si tu veux un truc force foie, vas-y, hein. Je sais pas, on va voir. BG3 intéresse pas tant de gens que ça. Alors, les stats de Steam aimeraient te dire le contraire. Clairement, on peut dire que le jeu est intéressé du monde. Mais oui, c'est sûr que c'est quand même... On a un prisme qui est biaisé. C'est comparé à un Zelda ou Spider-Man, c'est tout petit. C'est sûr. Bah, après, moi, j'ai vu des bugs de Spider-Man. Ouais, alors... En quoi, hein, qui avait l'air... Alors, c'est vrai que BG3 a zéro bug. Bah... Non, BG3, quand même, il y a des bugs. Alors, ils les ont fixes, hein. Mais à la sortie du jeu, il y avait quand même pas mal de bugs, hein, BG3. Ah, quand même. Il a l'air quand même bien fini. Comment ? J'ai pas tardé à le faire, BG3. Moi, j'ai pas encore fait... C'est le bon moment. Bah oui, connard ! Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là, ils ont... En plus, ils viennent de sortir un dernier patch, là. Ah, ouais ? Donc, oui, tu peux y aller, là. Tu peux formuler. Bon, ouais, est-ce qu'il y a vraiment un mauvais moment pour faire BG3 ? Ah, mignon. Dans l'irccess. Faut que j'aille là. Ouais, et encore, on la spammer, non, bon. Ouais. L'acte 3 de BG3, ouais, il y avait des soucis. Il y avait des soucis, pas mal de quêtes cassées et tout. Moi, je les ai pas eus parce que j'ai pris à peu près un an et demi à finir le jeu, mais... Écoute, t'es arrivé après le patch ? Eh bah oui, du coup, quand j'ai fini le jeu, il y avait déjà eu les patchs, donc c'est parfait. Zelda est très populaire, BG3. Oh, En Shrouded le 24 janvier, accès à l'anticipé. Oh, let's go. Ça, on va le spammer, hein. Ça, c'est bien, c'était bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, une Shrouded ? C'est un Valheim en version, genre, avec des graphismes un peu plus normaux, classiques. Et où t'as des classes et tout, tu peux avoir des mages, des guerriers, des... Ah, mais c'est incroyable, ça. Ouais. Ouais, bon, doucement, doucement. Faut pas ce hype. Non, mais ça a un gros, gros potentiel. Un gros potentiel, mais j'ai peur du syndrome de la map grande, mais vide. Parfois, on la revient, j'ai vu. J'imagine qu'il y aura beaucoup de patchs, non ? Ça va être en early access ou ça va être en early access ? Early access. Ouais, du coup, il y aura des patchs, genre, mais j'ai un jeu à faire plusieurs fois. Et c'est quand qui sort Valheim, d'ailleurs ? Ça, c'est une autre question qui ne sera jamais répondue. Parce que Valheim devait sortir, il y a un truc qui devait sortir de Valheim ? Sérieusement ? Valheim est toujours en early access, je crois. Il fallait que le jeu, il commence à être bien. D'accord. Valheim, en fait, ils sont loin d'avoir fini. Valheim, il se fait turbo carré par les modders. Ouais. Les mods sont absolument fous sur Valheim. En fait, ils n'ont pas fini les derniers biomes, mais c'est hyper lent. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que je pense qu'ils ont quand même beaucoup reçu de thunes avec le succès qu'a eu l'early access. Et je n'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment beaucoup expand ou amélioré le rythme de sortie de contenu. Donc, je ne sais pas, c'est étrange. Peut-être qu'ils sont sur un autre projet en même temps ? Bon, ce serait peut-être bien de finir leur projet d'accès anticipé quand même avant. Je ne sais pas. C'est comme les devs de... Comment ça s'appelle ? The Day Before, le gros scam du siècle. Hein, c'est quoi ça ? C'est le truc de survie, là. Où tout le monde était en mode, putain, post-apo, survie, ça a l'air trop stylé, machin, machin. Et le jeu, il ne sort jamais. Et un jour... Et en fait, c'est d'énormes scammers, les développeurs. C'est deux frangins de Singapour, je crois. Et en fait, c'est ultra toxique l'ambiance à l'intérieur. Et en fait, ils font full fake. C'est full copie de trailers existants. Et c'est que des démos techniques d'Andreel Engine quand tu vois les trailers. Je suis sûr que tu as déjà vu un de leurs trailers, parce que c'est vraiment... Peut-être. Mais il a fait du bruit. C'est le jeu le plus wishlist de ce team. N'oublions pas que DayZ a réussi à sortir un jour, en longuement. Ouais, ouais, mais bon. Avec DayZ, ils l'ont sorti, là. Enfin, c'est... Quand j'ai vu l'annonce, DayZ est sorti, je suis en mode non. C'est quel jeu ? The Day Before. Vous avez forcément vu. Tu sais, c'était le trailer en mode MMO... MMO, la The Division, en mode survie zombie. Très, très beau. Dans le Unreal Engine 5. Et en vue troisième personne, vraiment, tu as l'impression que c'est un... Ouais, que c'est un DayZ plus plus qui imite The Division, tu vois. Mais sauf qu'en fait, toutes les assets, c'est des assets génériques Unreal Engine que tu peux t'acheter pour 20 balles. Ah oui, j'avais vu ce scandale avec, en effet, les assets qui étaient full achetables. Bah oui, il n'y avait rien de créé réellement à proprement parler. C'était juste qu'ils avaient assemblé des assets entre elles. Ils avaient fait marcher un mec avec une arme et avec un système de shoot classique. Et ils étaient en mode, regardez, notre jeu est tout le même temps... Waouh, le jeu est trop beau, ça va être incroyable. Alors que rien d'incroyable. Genre, c'est littéralement un truc bidon, quoi. C'est complètement ça. Après, le syndrome de jeu d'Orly Access, je pense que la liste est mieux. Moi, je sais qu'il y en a un que j'attends beaucoup. Bon, ça n'a pas force à en parler ici. Mais Scrap Mechanic, leur mode de survie, j'ai adoré. Et depuis, tu n'en as pas parlé. J'ai l'impression que les devs sont morts. Et je pense qu'il y a plein de jeux dans ce cas-là. Scrap Mechanic, ça ne me dit rien. Scrap Mechanic, c'était un truc... En fait, de base, c'était un jeu de construction de véhicules purement. Et ils avaient rajouté un mode survival. Donc, du coup, tu pouvais t'amuser à faire différents véhicules. Et comme tu vois, Craft, bloc par bloc, c'est une Minecraft vraiment miniature. On peut vraiment faire des trucs précis et c'est rigolo. Mais... Là, on n'entend plus parler du projet. Ok. Ah oui, il y a l'arc 1.1.2. J'ai vu MAP dessus. Quelle bouse. Ah oui, c'est le remake. Mais vraiment, les devs de Ark, c'est des bons scammers aussi. Tu te souviens de Atlas ? Putain, Atlas. Tu faisais un bout... On en a parlé avec Loc. Parce que j'ai vu Loc pour la PGW. On a été dînés au gourou et on a reparlé de Atlas et tout. Oh la vache, quel scam ce truc. Tu t'appuyais sur... Tu branchais ta manette, tu faisais gauche et tu arrivais sur le menu de Ark. Le scam ultime. C'était le pire. Oh, c'était immonde. C'était un beau scam. Très, très beau scam. Il était chaud. Le mec était chaud. Il faut qu'il y en ait autant des gens qui scamment comme ça. Ah, aïe. En fait, les gamers sont assez faciles à berner dans le sens où tu peux très vite faire rêver à faire certains types de jeux. Notamment quand tu vas vers le MMO. Tu vends des trailers, tu promets des trucs en mode, ouais, un monde dans lequel... Voilà, on est d'accord. Vous avez vu la même chose que moi, chat, là, à l'instant, là. C'est très bizarre ce que je viens de voir. À la fanbase MMO, c'est... Clippez ce que je viens de voir. C'est très gros, c'est très gros, putain. Très facilement, baitable. Ah, mais de fou, mais de fou. Mais tout le monde est désespéré de ressentir la même chose qu'ils ont ressenti quand ils ont joué à WoW la première fois. Sauf que ça n'arrivera plus. Pas avec ce qu'on a actuellement comme communauté. Ça n'arrivera plus. Oh, le bâtard. Eren, Yaga ! Ok, je suis dans la merde. Qu'est-ce que tu arrêtes ? Oh, bah, j'ai pas d'armes. Comment ça, t'as pas d'armes ? Noob. Avec tout ce qu'on a vu. Comment ça ? Il y a plein de trucs, il y a plein d'armes. Oh, bah, excusez-moi, messieurs. Alors... Tu n'as pas d'armes ? Essaye plus fort. Tu n'as pas d'armes ? Arrête. Super. En vrai, vous avez... Parce qu'il y a combien de cimetières, vous avez visité ? Combien de cimetières, vous, de votre côté ? Deux. Teulement deux ? Non. Ok. Et en... Non, non, non. Bien plus, bien plus. Tout le monde me dit deux. C'est vraiment des chiennes. Moi, j'en ai vraiment fait deux, je crois. Mais ça, c'est Géjou. Mais en vrai, moi, je crois que j'en ai fait genre six, sept... Ouais, sept à peu près. Ah, non, mais d'accord ! Bon, ok, je vais aller sur le Discord, je vais essayer de trouver vos cimetières. Oui, oui, va voir l'image. Ouais, il y a un screen. Il y a un truc qui s'appelle les screens du plaisir. Tu vas trouver ce que tu cherches. Ok, on va faire ça. Je débarque sur le stream. C'est quoi le concept de la random race ? En gros, on utilise le mode randomizer Elden Ring. Et en fait, ça randomise tout le jeu. Les classes de départ, les objets que tu trouves dans le monde, les mobs, les boss, absolument tout. Et l'idée, c'est qu'on se lance tous sur le vocal en même temps. On génère le même monde aléatoirisé. Donc, on a tous les mêmes ennemis, les mêmes trucs, les mêmes armes aux mêmes endroits. Et on essaye de finir le jeu ou de battre un maximum de boss le plus vite possible pendant ce laps de temps. Donc, c'est le concept. C'est assez fun parce qu'en fait, du coup, ça permet de redécouvrir le jeu à chaque fois d'une autre manière différente. Il y a un petit côté roguelike qui est vraiment sympa. Et voilà, c'est le principe. C'est tout bonnement le principe. Alors, attendez. Moi, j'essaie juste de voir où j'en suis sur les trucs que j'ai découvert. Je crois qu'il y a des cimetières que je n'ai pas fait. Genre celui-là. Je les appais celui-là. Mais ouais, c'est très très fun comme concept. Et on fait des petites soirées de compétition. Là, c'est une soirée d'entraînement ce soir. On va en faire une la semaine prochaine. Avec beaucoup de monde. Je crois même que Sackhor sera là. Peut-être qu'Etoile peut se motiver. Parce qu'Etoile, je lui ai parlé du concept. Et on se disait, c'est con. On ne fait jamais de stream ensemble. Ou rarement. Et du coup, Etoile était chaud. A voir s'il sera dispo là. Et on verra. Non, on n'est pas tous sur la même partie. Non, non, non. On est tous de l'autre côté. En fait, on est un peu en contrôle de la montre. Let's go, Archeria. Cœur de dragon. Ah, c'était bien de la merde, ce... Ah ouais, c'était bien nul. Cœur de dragon. Ré. Ré. Le talisman que j'ai eu, non, c'est nul. C'est celui qui augmente la foi, je crois. Si c'est le même que j'ai eu, c'est celui qui renforce les incantations. Ah, ok. Ouais, non. Mase. Allez, c'est bédé. J'espère que je vais trouver une arme. Allez. Oui. Euh... Il y a là aussi. Je ne sais pas, allez. Ah ouais, je suis passée à côté... À côté de quoi ? En fait, de tous les endroits où... De ma vie ? Ouais. Merci. Merci. C'est sad, mais... C'est un vocale. C'est un 8 novembre, à 21h49 avec nous. Je pense que tu peux considérer que tu as raté famille. Ah, ok. Eh ben, je vous inviterai. Euh... Ah, on descend ? Non, c'est haut quand même. Il y a un updraft, non ? Oui, il y en a un. Oh, et calmez-vous. Oh, et... Passes l'histoire. Oh, oh. Alors que peut-être. Alors que peut-être. Ce loot va être absolument fou. Oh ! Oh ! Oh oui ! J'ai trouvé mon arme. C'est où ? Euh, Kaelid. Bon courage. Super. Oh, je l'ai call. Je l'ai call. Je l'ai call, et je suis quasi sûr que personne d'autre l'aura. Ah, super. Bah, partage surtout pas. Mais si... En vrai, trop dur à expliquer tout ça. C'est quoi l'arme ? Fais ton droit. Marteau de Marika. Marteau de Marika ? Marteau de Radagon. Ah. Oh. Ouh. Je vais jouer ça. Bon. C'est acquis. C'est quoi, comment Marteau de Marika t'as trouvé ? Pardon, j'ai pas entendu. Je te le dis pas. De vrai, tu vas me dire, Euh, non, ça c'est nu en fait. Ok, je me confie. Tu connais l'arme, mais tu vas me dire, Non, celle-là, elle est nue. Et c'est quoi ? C'est le truc de Marteau de Radagon ? Oui. Incroyable, mais vas-y, fonce. Ta gueule. Je te déteste. Je m'en fous, je l'assume, je l'upgrade. Je donne tout dans cette arme. Je donne tout, toute mon âme, pour cette arme. Pour cette arme. Ah ouais, elle est ok. Merci Ardès, toi t'as un vrai frère. En même temps, tu parles à Ardès, le mec qui finit le jeu avec arme de base. Ta gueule ! Ah, c'est un espadon, fait chier. Ah non, un catalogue. Je m'en rêvais. Ah, top tier, mais c'est normal. Ah, moi j'utilise ça. Allez, nickel. Je suis silent. Oh là là, mais... Je sais plus, lui, mais il y a une attaque. Mais comment ça, pierre de forge 8 ? Comment ça ? Comment ça, pierre de forge 8 ? Où est-ce que je suis là ? On est où là ? D'où je loot ça, ici ? Mais je crois que j'en ai looté une 7 aussi, juste avant. C'est bon, moi je pars sur un build fin du jeu. Oh, les dégâts sont compliqués. Bon, j'ai trouvé un katana, c'est correct, j'imagine. C'est quoi le nom ? Alors, je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Je crois même que ça s'appelle katana. Uchigatana. 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 Révis aussi, c'est bien ça, Uchigatana. En moins, c'est bien ? Oui, il est très très bien. Très très bon. De toute façon, tous les katanas du jeu, ils sont forts. Quasiment. Bon bah alors, vous savez quoi ? C'est quelle pierre de forme ? Parce que ça, c'est... Normal. Normal ? Ouais. Marmol. Marmol. Le mec finit le jeu avec un couteau à beurre rouillé cassé. Hardest, oui. Bien sûr. Il va juste dire, c'était un peu dur contre le géant de feu. Il va juste te dire ça. Le géant de feu, c'est toujours l'endroit d'héritage. Il va juste te dire, le couteau à beurre rouillé plus zéro contre le géant de feu, c'était pas super fun. Mais tu sais, il le perfaite quand même. Toutes les runs, il dit, oh, j'ai tapé à 100 contre lui. Oh, celui-là, j'ai tapé à 100. Je veux bien qu'en cola, il imite Hardest. Franchement, c'est dur. Oh, je l'ai vu. Toutes les runs, il dit ça. Oh, c'est bon. L'épée de Guts, elle est trop bien. Mais moi, je la veux ! Par contre, t'as merdé si tu l'as pas trouvé, parce que vraiment, dans les premiers cimetières, on l'a trouvé. Premier cimetière de la route. Mais comment ça ? Premier cimetière, celui au sud de la gamine Chaperon Rouge, là. Quoi ? Au sud de Chaperon Rouge et un cimetière, tu l'as fait ou pas ? Bah oui, j'ai fait. De Chaperon Rouge ? Eh bah, regarde ton intervenance. Bah oui, Chaperon Rouge, Roderica. Je suis aussi aveugle que ça, non ? Oui. Ah oui, c'est vrai. Un autre point commun avec Maff. On est de la même famille. Ah ! On attend. Ex-pixelat. Ah mais oui, mais attends quoi ? Attends. Euh, la gamine... C'est une chute contrôlée, ça, chat. La gamine qui est en mode, arrête de me taper. Oui. Ah, je vois très bien, ouais. C'est un spider. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Ah, c'est l'appareil. Tu sais, des fois, quand il y a des soirées qui sont organisées sur des jeux, avant, j'étais un peu considéré comme dans les trailers d'or. Maintenant, depuis que je jouais à des jeux tour par tour, je suis considéré comme un ancien à la retraite. Ah, waouh ! C'est fini, hein. C'est fini, hein, chat. Je prétends plus être bon au jeu, hein. J'ai abandonné cette bataille. Oh, ça va être lent. On m'a dit de pas que vous avez quitté. C'était pas marqué sur la map. Alors, euh... Et où est ce putain de cimetière ? Oh, putain. Oh, bordel, où est le vieil ? Oh, non. Oh, non. Ça arrive. Oh, non, pas comme ça. Après, après tout ce que tu as fait. Oh, non ! Reviens ! Je refuse. Oui ! Ça a l'air le coup. J'en avais pas encore, je crois, des pierres de forge 2. Allez, vas-y. Allez, je vois. Allons-y. Il est où le feu ? Il est où le fuego, ici, là ? À chaque fois, dans mes runs, je le fais, ça. À chaque fois, je regrette, hein. Quoi ? De péter le petit scarabée explosif en Kylie devant la tour, là. Oh, là, en plus, il met tellement de temps à tuer lui. Oui, il m'a fait une pierre de forge 2, ce bâtard. J'ai mis 1000 ans. Je lui ai fait beaucoup de dégâts parce que je l'ai fait tomber de la falaise, mais sans ça, j'aurais pris une erreur. Ah, oui, il faut le faire tomber, ouais. Ouais, il faut le faire tomber. Ouais, je l'ai fait tomber, ouais. Ah, il est ultra tranquille, lui. Je le fais jamais. Level 1000. Ah, je crois qu'il est niveau 100, ouais. Il doit probablement être niveau 100, ouais. Ouais, il scale sur la zone des dragons, du coup. Il est fort. Bah, c'est celui qui donne la pierre de forge sombre 8, je crois, de base, dans le jeu. Non, 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 il te donne un spell, je crois, dans le jeu de base. Non, 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 il donne une pierre de forge. Non, 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 la pierre de forge, elle est en bas. Elle est en bas, au milieu des cadavres. Oui, il y en a une en bas, et lui, il en donne une parce que justement, quand tu veux rusher l'arme plus 9, tu le fais. Je crois pas. Dans la route. Je crois pas. Vraiment, je crois que c'est un spell. Il donne une pierre forge 8, sérieux ? Ok, tu dis ça, man. Bah voilà, pourquoi je fais pas du speedrun normal ? Ah parce que c'est fad as fuck. Le speedrun normal, allez, non. C'est vrai que le speedrun d'un ring normal n'est pas très fun. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des compétitions de random aidants. C'est vraiment le truc le plus intéressant. C'est vraiment trop fun. C'est tellement plus intéressant que le speedrun de base. Et c'est juste que malheureusement, les devs ne sont pas en mode ok pour le mode. Pas normal. Oh sa mère ! Non mais c'est bon ! Bon je l'ai l'arme de Guth. Ah bah voilà ! Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y a de Guth ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a de Guth ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vulgaire ? Oui ! Est-ce qu'il y a de Guth ? Est-ce qu'il y a de vulgaire celle-là ? Ah ! En tout cas, moi je me balade en Kaelide. C'est toujours aussi dégueulasse. Je dirais d'un Kirk. C'est de la famille là-bas ? Non Oh Dieu merci non Jamais j'irai les voir sinon Oh j'ai le spell pour rendre mon épée presque invisible Let's go C'est gagné J'aime bien le presque invisible C'est pour ça que c'est useless de fou ce sort Arme dissimulée Oh là là J'ai jamais compris à quoi il servait ce truc d'ailleurs C'est pour le pvp Oui Peut-être que les mecs en pvp Les petits pnj aussi Ils ne touchent pas du coup Ça c'est de l'esquive avec steel Qu'est-ce que c'est de l'esquive ? Qu'est-ce que c'est de l'esquive ? Je n'ai rien à battre Ah Yes Yes Bon Un plaisir Du plaise Il n'y a pas un sort qui rend l'arme full invisible Mais c'est celui-là Mais je crois qu'on la voit quand même Ah non elle est peut-être full invisible Je ne sais plus Non elle est peut-être full invisible C'est possible Merci Zilicium Mes armes Ok C'est escargots le pote de maf Je crois que le meilleur clip de maf C'est escargots du boss quand même Oh ouais Qu'est-ce que c'était drôle Qu'est-ce que j'ai rigolé Putain Je sais c'est vraiment Tu vois le truc arriver Tu te dis oh non pas comme ça Oh vraiment c'est comme ça Son clip le plus vu de sa chaîne Ça reste sa bourse sur Diablo 4 Qui était absolument incroyable Ah oui Mais c'est avec vous là Quand on est dans le tuto Non non pas dans le tuto Oh oui Terrible comme les gens se souviennent du truc maintenant Non non c'était pas dans le tuto Mais c'était le boss de l'acteur Ah ouais Non c'était pas le premier boss Non non l'acteur C'est le premier gros boss Premier gros boss Mais en plus En vrai c'est même pas une question de skill Il a vraiment pas eu de chance Parce qu'il rentre dans l'arène Et le mob a été positionné En fait le mob Quand tu joues tout seul Tu te fais pas arnaquer comme ça Mais dans un cas Où tu joues à plusieurs Tu peux te faire arnaquer Donc il a vraiment pas eu de chance Il a vraiment pas eu de chance Ouais il a vraiment pas eu de cul Il a vraiment pas eu de chance C'est presque le tuto Non c'est pas le tuto Ok Je savais même pas que l'Espiroc pouvait faire des attaques Surtout des graves Des chops Oui ça en plus Et puis la chope elle fait si mal Mais de fou Attendez j'espère que c'est bon là Attendez rassurez moi Qu'est-ce qui t'arrives ? Je suis en train de taper le dragon blanc Avec le katana Normalement ça proc saignement Mais j'ai un petit doute là Elle va battre un boss avant moi Pour info le dragon tu peux le faire en tuant les mobs autour de lui Ouais j'ai testé Après les mobs autour de C'est bien ça Ouais il y en a qui sont un peu relou Il y a le géant Ouais le géant C'est celui qui m'a un peu En général Tu prends cette fois L'arme que je viens de choper Par endomizer faut savoir Que t'as un mob de plus normalement Que tout Donc si tu tues tout sauf un Ça marche Ah bah alors je vais peut-être tenter En évitant celui-ci Essaye de tuer les autres Et après je vais peut-être finir En l'essai du moins Tu mets une petite auto sur le dragon Et normalement ça te tue C'est bon j'ai trouvé mon arme D'accord Mais après il y a une espèce de dragon Blancement aussi Lance de Vike J'avoue que Ils font l'air tout sûr Ouais ok C'est quoi je dirais Vas-y Vas-y fonce Mais elle est très bien La lance de Vike De quoi tu parles Tout le monde chat est en mode Elle est trop bien Ouais bah C'est vraiment genre En termes d'armes Tu tues la merde Pour une randomizer Vas-y fonce Mais force foie Elle était cheatée en pvp C'est une arme de pvp Ah T'es chiant mec Voilà Sache que t'es chiant Ah c'est pour ça T'es chiant J'aime pas te parler Non mais Why are you The way you are Toby En fait c'est que j'ai pas les stats Ça meurt Ah Ah ouais il est très bien en pvp Mais acheté en aventure Putain C'est toujours pas le bon cheval Moi j'ai eu le premier chapeau de la run Super Kola il attend ça depuis le début Sur la run il y a le clocher d'elfen Là j'ai juste mon crâne chauve luisant Ah ouais ça j'ai joué le clocher d'elfen t'inquiète C'est vrai ? Un clocher d'elfen Je suis content parce que moi clocher d'elfen je faisais partie de ces hipsters qui l'ont trouvé et full joué dans ma première run Et quand j'entends Ardès dire du bien du clocher d'elfen ça m'en est heureux Un randomizer c'est vraiment mon arme Moi chez l'elfen je le jouais avec ma moonlight grid sword là Les deux je les allumais J'avais un flow incroyable Là c'est de la destruction de masse là Ah c'était 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 Et après j'avais double lame d'Astelle Ça c'était très drôle aussi Mais double lame d'Astelle c'est parce qu'un de mes modos m'a droppé la leur dans leur game Ah ouais c'est normal Oui oui c'est ça Ah Pardon ? Dans le sous-sol c'est ça dans le coffre qui est sur la hauteur je crois Ouais c'est ça Elle est un peu planquée Je jouais à le clocher avant que ce soit cool Ardès t'es même pané Moi en premier run je l'ai fait avec l'épée de Gus Voilà Classique Ah ouais bah la même Au début j'ai fait oh Ah bon J'ai fait gourdin Gros gourdin du début Le gourdin à poil Vous allez vous dire ça fait beaucoup de roulade Mais contre ces mobs de merde c'est important Oh une patte de poulet Non c'est vrai ? Incroyable ça La patte de poulet doré Quoi ? Non mais c'est bon Il en a pas choupé 4 c'est vrai ? Non on veut pas discuter avec lui C'est un mytho La vérité est vrai J'ai même montré à mon chat là pour vérifier J'ai l'impression que les marchands ils vendent jamais d'armes Si ça arrive ouais C'est rare je trouve Oh la clé c'est la bonne clé ou pas ? C'est elle qu'on trouve aux marchands en Ljurnia Tu veux que je te spoil ou pas ? Ouais Spoil Je veux bien que je me spoil parce que moi je galère toujours sur ça C'est la bonne ? Ouais c'est la bonne Je suis en train de rentrer dans l'académie Let's go Ljurnia Montrer l'acustre Allo Toc Voila C'est qui qui a un katana avec toutes tes salles ? C'est bien Tu veux une image ? C'est bien Gui Gui Quel level ton katana ? Combien ? Combien ? Il est quel level ? Réponds Réponds à la question Mais y'a rien Réponds moi tout de suite Mais niveau 13 Bah ça va niveau 13 Bah attends mais dis comme si il était niveau 2 MDR Bah moi je sais pas vous à votre niveau je me dis que vous vous êtes déjà niveau 13 Non mais c'est gigabien niveau 13 de quoi il parle Attends mais tu parles de l'arme ou de plus 13 c'est énorme ? Mais oui Attends mais je crois qu'elle parle de son perso non ? Non je parle de mon perso Mais putain mais T'es mis au secours Mais putain mais Priscilla concentre toi on te demande le niveau de l'arme Ah zéro Ah oui d'accord ok Ah merde Ah mais c'est dramatique Il est trop bien le full upgrade Il commence à full upgrade il est plus zéro Putain mais plus 13 t'as farmé de fond Ah ouais plus 13 je me disais mais waoua la dinguerie Putain je sais même pas si on peut trouver autant de pierre pour le faire quoi Aucun effort quoi il se concentre pas Aaaaah Mais c'est p... Oooh J'essaye de me concentrer mais... Ok Moi je suis en plus 11 la Samona Ah Mytho La... la... la vérité Si je m'en... Putain par contre la... Ah ça change tout d'un coup Comment elle s'appelle elle déjà ? La... la... la femme serpent là Entièrement une clodo C'est terrible Elle a des champignons au pied c'est terrible Elle est dégueulasse Elle est dégueulasse Elle est dégueulasse Oh le proc saignement Oh un plaisir Oh oui Oui ça marche C'est énorme saignement Oui mais euh... Oui mais euh... Oui mais euh... Je sais mais je... j'avais oublié qu'il fallait avoir les bonnes stats Non mais les plaisirs simples Les plaisirs simples de la vie Bah oui connard Non mais tu... T'as raison T'as... Allo ? A l'huile ? Ta gueule ! Oui voilà moi je suis l'élève qui plafonne à deux de moyenne mais qui est fière d'avoir amené un stylo pour une fois C'est bien C'est bien T'as trouvé un autre stylo avec une autre encre Une autre couleur C'est bien Moi je... je prends bien le temps de me balader hein Moi vraiment l'idée c'est de rouler sur le jeu quand le moment sera venu Moi aussi c'est ma strat Je me dis que là pour l'instant je... Ah je bourre les upgrades comme jaja Comme ça euh... Quand je vais devoir commencer à jouer sur le jeu je serai à level 1000 Moi avec une arme plus un milliard Et j'aurai pas à me prendre la tête Pour contrebalancer mon skill Ah merde Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attends mais... Attends mais... Ah c'est moi Mais attends y'a pas un... Y'a pas un feu de camp ici ? Peut-être pas hein Ah j'suis con Y'a un raccourci Je l'ai pas pris Oh sa mère Oh putain de merde Oh putain de merde C'est un miracle qu'on m'ait pas touché C'est un miracle C'est un miracle Tout bonnement un miracle Ok 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 Il aiment bien les crabes dans les solos ouais Ils aiment bien ça C'est un peu un crabe game C'est pas si long de tuer le dragon blanc Tu l'as eu ? Dans... En... En... Une minute Tu vas être devant moi en score Mais ça prend aucun point Il prend pas de points lui Il prend pas de points Quoi ? Ah le dragon blanc Ah j'croyais que tu parlais de Aguil Non 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 J'ai encore tué aucun boss Rassure toi Tu es aussi merdique que moi T'inquiète Nice Comment j'ai pas pris ça ? C'est un miracle Ah ça y est Non Pas de pattes dorées parce que nous sommes en randomizer Mais même si... Même si Eventis a trouvé combien de pattes dorées ? Quatre ? Quatre ! Attendez mais peut-être que j'en ai ramassé une par magie moi ? Non Je me rends pas Je crois que j'en ai duré là Oh mais PV, MDR J'ai l'un idéal pour lui Je peux redresser Il triche mais bien sûr Il triche ? Event triche Event triche hein Ah ça Sur 40k On le connait hein Ok Ohlala quel plaisir Oh quel plaisir Elle est trop bien cette arme Tapé C'est vrai que j'ai toujours un point de plus que toi Vu que je suis mort en premier Je trouve les pires de force juste que j'en ai assez Moi je crois que j'ai que ça dans mon inventaire Mes poches sont très lourdes Au moment où je dis ça j'en ramasse deux Non mais vraiment c'est abusé par contre Moi j'en ai pas assez je pense Alors vraiment si j'ai pas assez pour upgrade une bonne arme là Y'a un vrai problème Il va avoir tous les... Tu vas avoir besoin des autres pierres que celle que ta loot tu vas pleurer Je le sens dire Non 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 mec Pourquoi tu dis des choses méchantes comme ça mec ? Pourquoi t'es comme ça ? Non mais j'suis pas comme ça mais euh... Moi je le sais que ça ça m'arrive souvent Quand... Quand je... Oh ! Ah ! Y'a... Y'a du de là ? Y'a du con Quand je joue un type d'armes J'ai tout le temps les pierres de l'autre type d'armes Je suis là je suis en mode... Alors... Le choix était mauvais Mistakes were made Maintenant j'ai mon Oshikadana à plus 3 Voilà Oshikadana La katana Mon Oshikadana Mon Oshikadana Mon Oshikadana Il appartient à Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise le dernier Le dernier Sumuro Le dernier sous-pirail Je sais plus Tom Cruise Tom Cruise Avec son Oshikadana TomGum T'as pas vu ? T'as pas vu StopGum ? StopGum StopGum Je l'ai déjà vu Je le connais bien Tom Cruise J'aime trop ça Ça c'est vraiment ma partie préférée de ma run C'est les montgolfières Avec les petits kunai là Les montgolfières j'adore Est-ce que je peux spoiler un petit truc pour aider ? Oui bah oui 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 Je te conseille d'aller au marchant qui est sur la plage Si tu joues l'invocation il y a une invocation Bah tous les deux Marchant sur la plage Celle à côté du spawn ? Ouais Il vend des invocations qui sont sympas Mais je crois que j'y suis allé déjà J'y suis allé non t'as ? Je crois que j'y suis déjà allé moi Il y a quand même beaucoup de monde là Ah non Ah enfin Oui oui j'y suis allé Bah j'ai pris sa personne arrière Il faudra que je check Juste beaucoup d'informations en même temps là Ah mon cerveau il On break J'y suis allé mais j'ai pas regardé les invocations Bah oui connard C'est trop relou le mausolée hyper loin là C'est trop relou le mausolée hyper loin là C'est trop relou le mausolée hyper loin là Et rapproche toi là Et rapproche toi là Et rapproche toi Il est trop vieux pour ce genre de jeu Arrêtez ! Arrêtez ! C'est vrai c'était les seuls jeux où j'y joue vraiment quand même beaucoup Et où je conserve un semblant de niveau Arrêtez hein Hop ! Comment on fait déjà ? Hop ! Non mais euh... Merde ! Merde ! S'il vous plaît Putain mais viens ! Oh là ! Merci beaucoup Léo Léo Poteau Merci pour l'année de sub Merci à toi l'ami Merci beaucoup Benjack pour les 24 mois Inouf Black Hill Zone Merci Zilicium aussi pour le raid Laidomi pour les 9 mois Merci beaucoup Merci Nononuts Twinsy pour les 33 mois Merci Childeric Lord Zeka Hathor Merci Spicy pour les 47 mois Darak Low Water Woplex Yodure Merci Waladikor Merci à toi pour les 2 ans Spectre01TV pour les 7 mois Gabizac Merci pour les 9 mois Je viens de tenir BG3 Merci encore Alpha pour cette incroyable aventure durant les 2 dernières années Merci beaucoup Merci Xlay aussi pour les 6 mois Merci beaucoup Merci à toi Et Kuro pour les 11 mois Ah oui il faudrait que je nettoie ici c'est vrai Faut que je nettoie un peu tout là C'est sale tout ça Très bon Content de continuer l'aventure Alpha Cast et content de revoir du Elden Ring J'essaye de me sevrer ça fait ma dose de la semaine C'est gentil D'accord le retour de Wartail Il faudrait voir avec les copains Il faudrait voir avec les copains Il faudrait voir avec les copains A hype train is close Ah il y a pas eu de hype train ce soir ? Incroyable Petit hype train bientôt Merci Kyrio pour les 62 mois Congrats pour le nouveau studio Ah j'ai trop hâte de vous le montrer Vraiment 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 Dimanche Merci Dice pour les 4 mois Content de retrouver la consigne d'aventure Ah oui Je te remercie Merci encore Merci encore Ok Je vais juste aller sur le côté Au début du level ici Et on va voir Congrats pour le nouveau studio Vivement que tu nous le montres En tout cas merci beaucoup pour ton message Kyrio Je vous montre ça du coup dimanche Pour rappel Petit rappel Donc soyez là dimanche Enfin Non ! Je me suis arnaqué J'ai surtout hâte de commencer à faire les contenus Qui sortent un peu de ce que j'ai pu vous proposer Putain de... Vraiment Je suis meilleur que ça en platforming torrent Non mais c'est terrible là Je viens de chier Mais j'essaye trop de me précipiter ça le problème Non mais au secours Allez un Au moins Oh l'arme de Cristal pour Pour... Ah vraiment Donc la flemme Je crois qu'il y a un... En plus je crois qu'il y a un updraft juste à côté non ? Ouais il y en a un là Trop cool Bonne nuit à Matt Retour de la VR Ouais retour de la VR Et puis aussi de pouvoir inviter les copains quoi Inviter les copains pour des émissions et tout Ça j'ai trop hâte Merci Ugly Toonie pour les 7 mois Oh il y a le petit Hype Train qui vient de commencer Merci à toi Merci Tanaril pour les 6 mois de soutien Merci à vous deux Bienvenue bienvenue installez vous Bon j'ai pas encore commencé vraiment vraiment à jouer cette run Pour l'instant on est encore en face de... De collecte Collect, collect On farm On farm jusqu'à avoir assez pour la suite Bon ça va aller assez vite une fois qu'on aura upgrade et level up notre personnage D'autant plus que j'ai quand même trouvé pas mal de... Pas mal de pierres de forge donc ça pour l'upgrade de l'arme il n'y a aucun soucis On fera juste que j'ai la bonne arme quoi Je ne suis pas encore sûr d'avoir identifié The arm quoi I'm not convinced Not convinced yet Je ne sais plus Je crois que c'est... Non c'est pas par là La run s'arrête à quelle heure ? À minuit je crois Minuit minuit normalement Je suis toujours perdu parce que je trouve que l'Iurnia il y a des endroits qui se ressemblent trop Oh putain Sale bête Je tire les ennemis du jeu En fait les deux plages à chaque fois je suis perdu parce que je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup Les deux endroits où on peut rentrer dans le lac et revenir À chaque fois je suis paumé ici Ah oui là c'est le village des albinoriques là Ça pue bien ici Tu te feras une table pour bataille 40k ? Oui je vais acheter deux tables pour pouvoir le faire Euh... Et je vais avoir une installation avec les caméras pour pouvoir le faire aussi Donc ça ça viendra L'idée c'est de pouvoir faire des vidéos un peu comme Heavy Des trucs montés En stream Je pense que tant qu'on est pas hyper rodé c'est pas une bonne idée du tout Mais euh... Mais en vidéo ouais on le fera Et déjà on va faire une vidéo tuto Pour aider les gens à comprendre de quoi on parle Parce qu'à chaque fois que je parle de ça Les gens ont du mal à me suivre Et c'est dommage Moi j'aime bien quand je parle d'un truc que... Bah on voit de quoi je parle Mais non c'est pas très intéressant Euh... Il manque que tu puisses inviter Ventis qu'il se déguise en alpha Ah putain oui c'est vrai qu'il avait fait ça ce cou C'est vrai qu'il avait fait ça ce couillon Euh du coup pour aller vers Karia C'est par là ouais C'est ça C'est bien ça Il y a pas d'ailleurs un cimetière pas très loin d'ici d'ailleurs Ou je l'ai déjà looté ce cimetière ? Je sais plus Je l'ai jamais Vraiment Ligurnia je suis duper à chaque fois dans cet endroit Ouais si il y a un cimetière ici Oh putain vraiment là par contre Mais c'est sérieux là il y a un dragon ici Mais qu'est-ce qu'il faut là lui ? 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 Oh ! Jéjo ? Ouais ? J'ai trouvé le clocher Ah ouais ? Il est où du coup ? No way Est-ce que je devrais lui dire ? Moi je l'irais pas dans tous les cas non Il est Ligurnia Dans un cimetière Lequel ? Celui dans l'eau ? Celui dans l'eau ouais Sauf qu'il y a Lanceax dessus Ah ouais bah je sais pas il y a là-bas Celui dans l'eau ? Bah celui dans l'eau pas loin du manoir de Caria Bah celui dans l'eau à gauche Ah tu veux jusque là-bas ? Ah oui d'accord Ok Mais il y a Lanceax dessus je sais pas pourquoi Quoi Lanceax ? C'est les dragons de Farumazula ? Oui oui mais bon c'est... C'est... C'est le même skin quoi Fier de Forge sombre 9 pardon Non mais par contre ça casse les couilles là le dragon de Farumazula Il me one shot à chaque fois C'est mon arme mais ouais mais j'ai pris un build foie ça casse les couilles J'ai 18 ans en foie qui vont me servir à rien C'est nul Est-ce que c'est intelligence force Elfen je crois ? Ouais c'est ça ouais Ça dégoûte Mais putain ! C'est trois fois que je me fais one shot par le dragon pour finir le sneaker Let's go Je passe un bon moment T'as pas de quoi respé mais... Faut me dire en quelle langue ? Quand on respé On repasse sur les stats de la classe de départ C'est-à-dire les 18 ans fois Donc ça change rien J'ai pas besoin de respé actuellement j'ai pas investi un seul point Ouais j'ai la clé de l'academy ouais Ouais y'a des... Attends Y'a des montgolfières là-bas non ? Je les ai vu apparaître elles ont disparu instant Quoi ce scam là ? Trop bizarre vous avez vu ? Les montgolfières que j'ai tué tout à l'heure elles apparaissaient sur mon écran je me suis rapproché elles ont disparu Marrant Tu parles allemand maintenant ? Alors tu parles allemand très bizarrement si tu parles allemand comme ça J'ai des origines allemandes qui ressortent T'as des origines allemandes ? Non c'est que d'elles En vrai on sait jamais T'as des origines de quoi presse et art ? Euh... Russe et Polonie Ok Ils m'ont gole Alors Ok Pourquoi tu rigoles je veux dire Non mais c'est vrai ou c'est vrai ? T'as dit ça tellement bizarrement genre c'est vrai ou pas ? Ah... Ok On aura pas la réponse What the fuck ? C'est juste que je suis paumée pardon On fait déjà dans ce... Carte ! So here perhaps Iji Oh ils vont de la merde Iji c'est terrible Non non ils vont un item premier Iji Oui mais bon A part ça euh... C'est pas clair A part ça c'est pas clair Et ils vont quand même un item qui fait gagner beaucoup de tempo Euh... Comment on fait pour rejoindre euh... Ah merde comment on fait déjà pour rejoindre le haut du plateau là ? T'en quel item Iji déjà ? Dectus Ah ou euh... Dectus mais darlin Comment je sais plus vous pouvez... Tu vas au manoir et après tu prends à droite Oh non Au manoir et après à droite ? Et après tu traverses euh... Et je sais plus moi Non moi je veux aller euh... Là où il y a les deux mausolées Ah c'est la droite Ah tu peux descendre euh... Depuis Iji d'ailleurs euh... Mais c'est... Tu risques de mourir hein... Faut... C'est la route de droite de Lyonia sinon tout droit Ouais mais que... Tu la... Tu la... Tu la prends depuis où ? Depuis quand la route de droite de Lyonia ? Là où il y a le truc de la statue inversée là ? Ouais... Tu peux le prendre par là... Comme ça tu passes par l'eau et t'arrives par là Attends mais le truc de la statue inversée tu peux passer par l'eau ? Pour y aller ? Ouais 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 Ah ouais ? C'est vrai ce mensonge ? Ouais ! C'est par là que je vais moi quand je cherche la rune Ah depuis le lac ok Ouais moi le lac à chaque fois je suis vraiment du père de fou quoi ici c'est terrible De quoi tu es ? Ah il non reste Ok Viens Ah oui Skatos Putain En effet Skatos t'as un peu enchaîné si t'as fait la fin de BG3 et la fin de SNK Putain mais la fin de SNK c'est juste un épisode en fait ? Ou c'est genre un film ? Non Ah ouais par là MDR Oh le dodge sans faire exprès C'est un épisode de 1h30 Ah ! Ok Ok Ça a commencé quand là en Random Race ? Vers 21h je crois ? Je sais plus Ah en vrai je suis vraiment lent C'est horrible Alors attends du coup là Ah oui et ensuite c'est à gauche C'est ça Oh venez on va parler à Shadowheart Parce qu'il y a Shadowheart Pour ceux qui ne le savaient pas Pour ceux qui ne le savaient pas L'actrice Jennifer English Qui double Shadowheart dans Baldur's Gate 3 Et dans Elden Ring Il s'agit de Loretta C'est l'actrice qui interprète Loretta Par contre c'est pas là-bas Par contre c'est pas là-bas C'est par où déjà ? Mais ça va hein ! Elle a bien pique ses jeux hein ! Non c'est pas Loretta c'est euh... Merde ! Non c'est pas Loretta excusez-moi Comment il s'appelle ? Ieta ? Ieta ? Attends... Ah non mais je me trompe peut-être Ah non mais elle est pas là en fait Oh je suis perdu Mais c'est pas ici C'est la meuf avec son loup L'Arieta ? C'est la meuf avec son loup C'est ce personnage-là euh... Oh ! Oh c'est quoi ça ? L'antenne m'avait l'équipe super L'Athéna ! L'Athéna ! L'antenne ! L'antenne ! L'antenne ! C'est l'antenne ! Elle est pas genre ici ? Pour mes souvenirs elle était... Elle était quelque part par là Mais oui c'est bien elle Elle est pas genre là là ? Tain elle est pas là hein ? C'est plus au sud ouest de la map voire au début de la map Voire au début de la map Je sais pas Une cabane après une caverne Ok je vois la caverne d'en vous parlez Est-ce que je vais dans le bon sens là ? Je sais plus Là je vous cache pas que je m'aventure sur une route qui... Elle n'est que très peu fréquente Je crois que c'est pas là où je vais Si je suis pas au bon endroit je crois Je suis pas du tout au bon endroit Non Pas par là Papillon naissant Pas du tout par là Oh putain les piaf de merde Quelle angoisse ces oiseaux là Cette partie de la map je la connais peu Qu'est-ce qu'il nous aIN ? C'est pas là Ah il y a lui là Ok Il y en a un deuxième non Attends Comment on fait pour les faire tomber C'est fait longtemps que je suis pas venu ici Non j'ai pas vu la fin de SNK On va éviter d'en parler s'il vous plaît Le lac faut sauter peut-être Hop là Et merde Oh non Oh non t'allais pas mourir là Je suis un boloss C'est pas de pire normal Et en plus de ça T'as pas assez exploré Exploré plus comme moi là Là je suis au double mausolée moi comme ça Moi j'assure le coup Ah oui tu dupliques toutes les souvenirs Moi je duplique le souvenir de Radan X5 Ah On a rien à foutre Euh Pour le mod c'est le mod randomizer Après je sais pas si c'est un nom spécifique J'avoue que je préfère demander C'est randomizer Vous regardez dans les modes les plus populaires de 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 Nexus mode Elden Ring Il est dans les Dans les 15 premiers je pense Ouais Je vais avoir du mal à le trouver Parce que je fais un boss avant minuit Mais 100% Là je me mets dans des bonnes conditions là C'est pire Après c'est tout droit Quand t'es stuff Tu traces Exactement Et elle Moi c'est ce que je fais aussi Ouais hein Au moins tu t'assures le coup En vrai messieurs Je vais être dans l'obligation Malheureusement de vous quitter Bah sur quoi ? Bah oui Pourquoi ? Pourquoi ? What the fuck ? Ok J'en ai marre Bah écoute On se casse les couilles Bah y'a pas de ralcul Bah y'a pas de ralcul Bah vas-y casse toi en fait Ralcul de vous en fait Mais non mais Je vous jure Je rêverais de continuer avec vous Ouais 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 Nan mais ok Elle a pas installé le jeu Elle nous fait attendre une demi-heure Et ensuite Bah en fait je me casse en pleine run Ouais je suis la pire Bizarre l'ambiance hein Bah du coup euh Bah la pire meuf vous dit bonne chance pour la suite Et euh Et salut mon pote Et salut mon pote Allez Nan je suis vraiment désolée Je suis vraiment obligé malheureusement de repartir Mais je vous fais des bisous Ah Et puis euh Ok Je m'entraînerai durement Des bisous Précia Bonne soirée Je suis encore là malheureusement Ne m'insultez pas encore Nan 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 On a rien dit là En fait on attend simplement le On surveille l'ETS Attends le lacisage Ah oui le son Ok Vous pouvez m'insulter juste après Ok Ok Voilà Très sympa Précia Ouais vachement Adorable Moi je l'aime bien Elle est cool Donc ça te passe pas les deux heures Elle est sympa D'ailleurs timer temps On est à Deux heures Pas mal Pas mal Voilà par contre Qui rappelle le temps Il est désagréable Nous stress Mais moi je suis là Moi je reste Et je vais vous rappeler le temps Toutes les demie heures Ah ah T'es dix minutes Putain Pépé Ah c'est bon enfin Ça dure une heure quand même Les mausolées c'est chiant Et il y aura la manucure là permanente Un petit peu ton sale Il y a un mode battle royale Je crois que oui ça me dit quelque chose Il me semble que oui I think so Bah j'ai vu un youtuber qui avait fait une vidéo Où en fait ils sont en mode multi Et ils sont 5 je crois Pourquoi je peux pas dupliquer mon souvenir Et ils se battent sur une île Mais euh Je sais pas si il y a un mode battle royale Je peux pas dupliquer euh Radan Mais tu l'as déjà dupliqué là Bah Juste Je l'ai poids 3 là Mais Comment ça poids 3 On peut le dupliquer autant de fois En fait il y a certains mausolées Il y a des clochers Tu peux pas dupliquer Quoi ? C'est quoi cette arnaque ? Il a pas de cloche C'est un autre type de Oh cloche Super Bah je suis saoulé Je suis abattu parce que du coup Ma technique Ma stratégie Vient de me faire perdre 1000 ans A peu près C'est pas bien sûr Bah non Pas bien sûr Bah non En fait les cloches elles sont en dessous Oui D'accord donc en fait ces deux là ils peuvent pas Alors ils peuvent euh Ils peuvent dupliquer Quel souvenir ceux là ? Ah oui super Putain mais l'arnaque ultime Vous savez lesquels Lesquels on peut dupliquer t'as ? C'est bizarre quand même J'ai mal Putain Je me suis fait arnaque Merci beaucoup Merci Prisea Merci beaucoup Prisea pour le raid Bienvenue T'as vu j'ai dit du bien quand t'es parti J'ai été gentil Euh merci beaucoup J'espère que ça va J'espère que ça va En tout cas Hâte euh Hâte de voir ton entraînement pour la prochaine C'est les souvenirs de boss mineur Ok ok Bon très bien Bon du coup on joue qu'à l'arme chat ? C'est ça la question La lance de Vike Bon c'est nul apparemment La crosse de Veilleur Ah ouais la crosse de Veilleur ça a l'air de faire super mal c'est vrai Le marteau de Marika hein quand même c'est le flou hein Marteau de Marika euh moi j'aime bien quand même hein Moi j'aime bien hein On veut être force foie Parce que l'autre marteau c'est un gros bonk Ouais Marteau de Marika moi je vais m'en tenir à Je vais m'en tenir à A mes envies Marteau de Marika Ça part Marteau de Marika Euh du coup il me faut pour marteau de Marika 20, 19 20 en force et 19 Ce casque de plat à tarte il est magnifique Hop Oh j'espère que j'ai découvert de l'upgrade parce que sinon je vais m'énerver hein Normalement ça devrait aller Euh Je vais vendre mes âmes aussi Hop 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 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Putain il me faut juste la pierre de forge 6 Et c'est incroyable Si je l'ai C'est juste incroyable Après j'ai quoi d'autre comme armes euh Qui peuvent être renforcées J'ai la Claymore classique Le Grand Espadon Euh Euh Vous savez quoi je vais juste m'en tenir à celle là pour le moment Elle est quand même Elle est quand même plus euh Ah plus 5 On va voir Euh Pfff Voilà au moins Allez hein Putain Chez les marchands j'en ai peut-être une J'suis trop con J'suis trop bête J'ai même pas checker J'ai même pas été voir chez les marchands D'ailleurs lui je peux lui filer un brévia Euh Meux Renforcement électrique Bonne élection curative Imprime votre corps de foudre Flamme Ouais Mouais nul Non mais ouais peut-être que les marchands en ont On verra Gagne Gagne Alors Pierre de forge Sombre 6 Non y'en a pas Y'en a pas hein Affutage noir Morte fleur Morte fleur éventuellement Boule de feu noir Mme Géminé Ah le saut meurtri dragon C'est pas mal ça Euh Pierre de forge Pierre de forge Euh Deux Graines dorées Mais ça c'est toujours bien Euh Pierre de forge Non Un Ça on s'en fout Euh Fruits de chabrérie Encore une morte fleur Bon c'est des loot gratos Toujours bien Pierre de forge 2 Termite Encore une graine Cendre de l'arme C'est quoi ça ? Augmente la défense quand même Non c'est nul Euh C'est un toujours pas hein Pierre de forge 1 Manuel d'apôtre des dragons anciens Non non Euh Épée longue Pantalon de la reine Ah et lui il a le saut meurtri de mara De saut sacrifié de radagon Et... Putain non Toujours pas Ah fuck Putain c'est vraiment pas de chance Même solidifier opaline Donc aller euh Y'a pas grand chose d'utile Pierre de forge 2 Marchand ascétique Pierre 2 Non non Y'a pas hein C'est pas de chance C'est pas de chance Bon par contre y'a de quoi upgrade euh Fort euh La Y'a de quoi upgrade fort quand même Bon la fiole comme toujours Oh putain attends y'a la mimique tire Ah oui la mimique ça part On a réalisé qu'il y avait la mimique Je vais aller euh donner la morte fleur Et on va commencer à taper les boss hein On va voir ce que ça donne hein Euh... Yes Euh... La mimique tire Je crois que j'ai assez... Ah c'est un coup en PV ouais Ok euh... Eh bien... On va aller voir l'autre là Ouiiii Littéralement à l'autre bout du monde Heureux Moi j'ai... Il me manque une pierre Il me manque la pierre de forge sombre 6 Ah bienvenue Bienvenue au club Quelqu'un elle a trouvé la pierre de forge sombre 6 Non Ah bah est-ce que c'est ça ? Et après en pull 5 je peux déjà... Ah non je vais pas la... Je peux tuer moult chose 3, 2, 3, 4, 5, 9 J'ai pas la 6 non plus Donc elle sera pas sur ta route Putain il m'a bait il m'a filé la 3 là euh Gurenk Je suis saoulé Ah tu lui as donné une défoute ? Ouais et bah il file des pierres Et des runes dorées Il file 4 items ce con hein Ouais c'est... Ça peut être bien Je te rappelle au début j'avais prévu de le faire ça Ouais bah Gurenk tu peux lui filer des trucs Il file des choses Il donne une rune dorée 6 C'est comme ça C'est comme ça Et malheureusement à force en fait il donne aussi des... Des fleurs C'est un peu moins stylé ça Ah il t'en a donné des fleurs là ? Bah c'est fun mais ça arrive des fois Oui oui bien sûr ça peut arriver Qui a fait que j'ai arrêté d'aller le voir Les arterias ça va aller quoi Bah on a un peu dans la base Oh non ! Pas lui ! Oh no ! Pas lui ! Oh no ! Allez c'est parti ! C'est lui ! Géant de feu ? Non ! Le bot ! Un peu plus énervé ! Malikette ? Ouais il est encore plus énervé ! Ouaralou ! Ouaralou ! Ouais ! Il est un petit peu rouge mais ouais ! Ah oui ! Ouaralou de Tekken ? Ouais c'est ça ouais ! Le nouveau perso de Tekken là ! Parce que lui il est pas doublé par Vincent Cassel quoi ! Vincent Cassel il a doublé la perso de Tekken ? Ouais ! Bah dis donc ! Quoi ? Attends ! Quoi ? T'avais suivi ? Il y a vraiment... Il y a vraiment une grosse impression qu'il y a des... Des pénales ! Ouais 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 ! Alors... Le battle art du marteau de Marika il est... Il est euh... Lent ! Il est très lent ! Il est très très lent ! Au secours ! Il est si lent ! J'ai le temps d'aller me faire un café pendant qu'il le fait ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ! Ah mais t'inquiète t'as arme de fou hein ! Ta gueule ! Il est trop bien ! Ouh, on s'y a mis, on s'y a mis, on s'y a mis, on s'y a mis. C'est trop ! Oh, si, 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 ça reste pas mal... Attends mais ! Au secours ! Oh, c'est trop ! C'est trop ! mais j'ai un bug mon perso il garde tout le temps en fait que c'est ça que j'ai eu et comment tu fais j'ai dû redémarrer le jeu ah yes ah je me disais c'est bizarre mon perso garde tout le temps mais genre tout le temps tout le temps même chiant ah oui oui c'est vraiment il veut pas lâcher quoi ah oui même quand je débranche la manette il est déter bon bah on démarre le jeu les amis est bizarre comme rien passera si tu joues au bouclier ça peut être intéressant mais là vite fait quoi c'est vite fait intéressant je suis pas à l'aise là je suis pas à l'aise chat j'espère qu'on va trouver des trucs mieux mais là le problème c'est que j'ai un peu épuisé tous les les trucs tous les trucs à l'août quoi mais c'est pour ça qu'ils castaient des spells de flammes mais oui et c'est pour ça que j'arrivais pas à taper à gauche sur ma monture depuis le début du jeu genre je tapais que à droite tout le temps c'était trop chiant mais c'est fou le temps que j'ai mis à m'en rendre compte quand même parce que c'est ça qui est quand même bizarre moi depuis le début c'est des trucs chelou je suis en mode non pas choquant normal et je me galerais à toujours taper du côté droit à cheval ok pierre de guiranc aux flammes ah mais j'ai pas assez de m'attends j'ai assez de pv ah oui c'est bon oh les pv que ça m'enlève oh je crois hein attends mais c'est plus en randomizer attends mais allô allô relancé par le mode bah ouais ouais pour ça mais pourtant j'ai relancé par le mode c'est ça qui est très bizarre oh nice démarrer le d'un ring j'ai cliqué par le mode quasi sûr mais peut-être pas mais par contre le battle art il fait quand même mal du marteau de marika c'est juste qu'il est lent à caster quoi ouais ouais c'est ça il faut connaître les boss par coeur pour tout cas l'écran c'est ça les dégâts sont corrects en vrai oui oui c'est ok c'est ok tiens meanwhile hardes est en ng plus 7 tout à fait non là ça se passe mal en vrai cette run je vais pas faire une run rapide la capitale elle m'a fait du mal avec mon amp up oh là il a très hard ah yes ah oui ils ont bien nerf les dégâts de la mimique il spam le battle art ce con comme moi sauf qu'il meurt pas c'est vrai que tu dis que ça se passe mal tout le temps hardes alors que bon voilà quoi en vrai là ça se passe moyen moyen quoi pas horrible c'est pas jojo comme on dit c'est pas jojo quoi c'est pas j'ai jou c'est pas j'ai jou ah oui la mimique tire c'est terrible c'est plutôt de la merde ouais après c'est gratis c'est plutôt de la merde ça va et dès que t'as en zéro elle est en combien elle est en zé ouais elle est en zéro après je viens de déchirer mog donc c'est ok et moi c'est margit non non oui c'est margit mais il a il n'a pas aimé le stagger du battle art il n'a pas trouvé le couteau rouillé mais il a juste la cuillère c'est ça ah mais c'est vrai plus 10 points j'avoue j'avoue les sco plus 10 points j'ai juste allé m'acheter des upgrades open the gate the gate open oh putain 4500 la graine là ça va c'est trop cher ils amusent de fou les prix là c'est n'importe quoi ça a augmenté vraiment les prix ils ont augmenté il y a tout qui a augmenté de nos jours de toute façon c'est l'inflation dans le jeu c'est l'inflation fort c'est faux et que cola prend beaucoup de plaisir dans mon chat donc courage cola tu nous entends salut mon pote bonjour ça va t'en es où là t'as tué qui j'ai failli le tomber il a pas voulu tomber qui non tu vas me spoil non je te dis pas je te dis pas je te dis pas je te dis pas mais il t'attend il t'attend il est chaud il t'attend il t'attend bien avec ses gros bras musclés là il t'attend il est cool il est cool il est cool reste calme bah oui connard je le tue tu es ok bon pierre de forge 4 super c'est pas la pierre de forge sombre 6 mais on s'en contentera ah quand tu demandes un item spécifique qui tombe pas c'est quand même rude hein bah c'est terrible quand ça arrive là j'ai perdu je pense 20 minutes à chercher ça aussi on va le trouver heureusement mais et puis en plus c'est le salaud le jeu est salaud parce que j'en ai trouvé deux une fois que j'en ai fait besoin de quoi bah j'avais besoin de pierre pour up mon arme pierre 6 non des 5 ah ouais et euh ouais j'ai trouvé mes pierres et après dans la route normale on avait juste deux par terre comme ça non mais des 6 t'en a trouvé ? non zéro ah c'est terrible il va falloir que je loot comme un port moi si j'vais lui avoir une chose peut être un neutron neutron c'est loin un peu loin en général il y a des 6 en général il y a des 6 entre 5 et 9 je sais pas pourquoi j'y suis allé là je joue quoi comme build ? force foi je suis courageux je suis courageux quel plaisir ce mob trop chiant ce mob on prend toute la place c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre ouais oh la la toute la famille là laissez moi tranquille pitié ok 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 là je sens que c'est une arteria oh non médaillon cellulaire bien bien nul bien nul haché bien nul haché comme médaillon ça on reconnait putain la la dague de gurenk nul allez on s'en va prends tes affaires on s'en va ça dégage ok tu peux casser la statue avec un coup avec le mod sans le mod tu peux pas oui c'est une des modifications qui ont été apportées dans le randomizer pour pas avoir des loot inaccessibles je trouve ce jeu super même si dommage de plus jouer au jeu et d'être bloqué t'es pas bloqué toujours une solution en plus c'est un jeu qui te permet de farm donc tu peux toujours devenir plus fort et et tenter des trucs après avoir farmé un peu lance arborescente c'est pas un truc ésotérisme ça oh c'est pas l'arme que t'avais c'est pas l'arme que j'avais ou quoi oh oh ouah ouah ralou le souvenir dans le petit puant il est petit scarabée ouais il m'a régalé celui là au début ouais il régale il régale très fort pas du tout ésotérisme ok tu peux pas invoquer oui tu peux invoquer d'autres joueurs pour t'aider si t'es bloqué tout à fait par contre dites moi qu'on peut le dupliquer ah oui oui si on peut c'est incroyable laissez moi rêver laissez moi y croire laissez moi y croire fort 100% on peut pas c'est sûr vous êtes triste je le sais laissez moi être heureux laissez moi espérer donnez moi de l'espoir pitié oh oui c'est gagné on peut oh oui laissez go l'argent ohlala le moult argent que je vais avoir là c'est bon le jeu est gagné c'est pas un demi-dieu dont normalement on peut ah désolé pour moi c'est un demi-dieu quand je l'affronte il me casse la gueule comme si c'était un demi-dieu non ça y'a pas de problème c'est vrai que bon pour halou il me parait quand même un peu un peu plus demi-dieu que certains quand même ouais c'est ça ah let's go tellement de dunes là miam 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 il file que trente mille c'est quoi ce scam ouais t'as des souvenirs de boss raid game c'est pas grand chose c'est mais ah putain surtout voir halou quoi what the fuck ouais je crois que c'est justement pour l'or en mode c'est pas un dieu vivant je sais pas quoi là un demi-dieu non ouais fin du coup je crois que quand tu tues ça fait euh demi-dieu vaincu je ne sais pas apparemment c'est pas un demi-dieu c'est ce que je crois que c'est juste un humain à voir halou un humain énervé ouais un peu énervé là très énervé juste un simple humain il est cool ce boss j'aime bien il est humain du coup ou pas pourquoi c'est marqué le guerrier si c'est un roi pourquoi pas le roi guerrier pas parce que c'est la version avant warrior king je sais pas mais c'est la version de le roi c'est Godfrey Godfrey ouais qui décide de te péter la gueule à poil quoi il dit vas-y j'ai même pas besoin d'armure en fait Waradou je crois que c'est la version en mode il est unleashed quoi non mais c'était en gros c'est son identité initiale qu'il a caché après qu'il était avec Marika c'est ça Fursona quoi ? ouais t'inquiète 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 on va pas ce qu'il dit non il a dit c'est bon oh il y a de bien que là c'est qu'après Coralo il y a du plaid encore si tu veux savoir non mais en fait j'ai trollé parce que je faisais des attaques lourdes et tout mais là je fais que des attaques légères et et ça se passe beaucoup mieux l'attaque lourde si tu connais pas à 100% faut pas te faire et non en fait surtout que l'arme elle est lourde du coup il te tape tout le temps ouais il attend de t'en mettre une petite mais là ce qui me cool c'est qu'il arrive à me toucher avec sa attaque de zone parce que l'arène est trop petite quoi sauter sa counter même la phase 2 t'as dit quoi saut juste ? ouais contre le coup de pied qui écrase là ok ça suffit pour d'autres ah non non pas ça quand il casse le sol ah ok il faut courir comme un idiot ah oui j'imagine de faire de la géométrie dans ma tête et me dire alors là j'ai la place de courir faut que je me voir ouais je peux te mettre à tel endroit dès qu'il fait le cri faut que tu te dises ok faut que je me mette là ouais je suis en plein milieu faut que je parle à elle là non il m'a attrapé lâche moi tu me lâches faut que je me barre et que je revienne c'est ça ? je te met trop ok Clac clac. On entend ta manette quoi là. Ouais là c'est... je me mute après mais... T'as trahiardo. Trahiardo. Warlow est un sens d'éclat comme ton personnage, ses enfants en revanche sont des demi-dieux car ils ont hérité du côté humain de Godfrey et du côté dieu de Marika. Ok. 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 J'avais l'invoque du coprophage à l'achat ? L'invoque du coprophage ? Je crois pas que je l'avais à l'achat hein. Je crois pas, je crois pas hein. Il me semble pas. Putain il est déjà 23h. Secours. Allez. Ah putain je peux pas l'upgrade pour un muguet fantomatique hein. Mais je crois qu'il y en a en vente hein. Non ? Il me semble qu'il y en a en vente des muguets. Parce que j'avoue que les muguets ça risque de m'aider un peu quand même. On a commencé plus tard. Oui. Muguet fantomatique euh... Non. Euh... Non. Non. Genre pas. Il y a eux aussi qui peuvent être marrons. Ils peuvent être plutôt sympas. Ah voilà. Muguet mortifère. Ouais ça c'est juste un lys. Pas de muguet non plus ici. Euh... Pas de muguet non plus ici. Ah. Lui il vend. D'autres tâches en paire. Ah oui si. Pantin du coprophage. Il est fort ? Il est fort lui vous pensez ? Cendre nomade. Il faut 118 en... J'ai pas assez de PC de toute façon. On s'en fout. Il est craqué ? Il est très bien oui. Ah ok. Bah écoutez j'ai pas assez de PC. Donc bon. Anyway. Mimique mieux. Je sais pas. Elle m'a l'air d'avoir été sacrément... Ah c'est un muguet fantomatique qu'il faut. Oh la flemme. Vous savez quoi ? J'upgrade la... 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 La claymore au cas où. Elle est plus 15. C'est pas vif. Que je peux mettre en... En... En pyrotechnique. En p'tit scaling en pyro technique. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Allez let's go. Godric. Gay. Il y a un géant déjà ou pas ? Ah non non non. J'ai pas mis l'épée à la capitale. J'ai mis la tout clean. En fait il y a l'invoque coprophage de dispo aussi. Ouais. Elle est bien celle-là. Elle est de la caméra. Tu sais. Caméra. Ah y'en a qu'à moi. Merde. Putain. J'y suis allé sans level up. J'suis trop con. Ouais j'ai plein de runes j'ai vu. Oh. T'as tué Godric ou pas ? Ah ouais. Oh. Fait de merde. Nanie. T'as tué Godric ou pas ? Oui. Au moment où je te dis oui je finisse. Ah bah y'a un petit cadeau si tu veux. T'as tué le scarabée à côté de Godric ou pas ? Avant la porte-toi. Le scarabée. Le scarabée. Ouais. Il y a un scarabée avant d'entrer dans la porte de Godric. Ah oui, le souvenir de Waraloo. Ouais, ouais, je l'ai eu, je l'ai triplé direct. L'animal. Je l'ai évidemment triplé direct. Ouais, la Claymore plus 15 étapes. Je suis libre. Je suis libre. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Entendu du malheur. Mais pourquoi tu me fais toujours ? Ouais, le PNJ a limite plus de PV que le boss, c'est vrai. Ah, il a la tête dure, Gostok. Qatar. Qatar, c'est nul, non ? C'est ouais, c'est... C'est les deux poignards. Pas fou, hein. Pas fou, hein. Ça va. Tu vas juste t'assez... Je n'ai pas... Ok Next Raya Rukaria Oh putain j'ai failli tomber dans le vide Je savais pas qu'on pouvait tomber dans le vide ici Allez Une pierre de forge 6 là pour me rendre heureux Une graine dorée c'est bien aussi Par contre y'a un marchand là bas J'ai obligé d'y aller Oh ça picote quand même la claymore C'est une bonne arme Après je crois que je connais aucun souls Où la claymore n'est pas forte Et quoi ? Tu les morts du coup dans le terrain ? Ouais je l'ai prise comme ça je peux l'upgrade avec des normales Je l'ai mise plus 15 là Ouais Ouais j'ai eu le courage Oh bah j'ai ma 8ème Oh je suis chaud là Ah ouais ? Ah je suis chaud là En vrai, bah tout droit là vu que t'as déjà tout fait, en 2-3 jours c'est fini Ouais ça peut finir un peu tard hein Ah on va voir hein Après demain je dois être à 9h30 au loco pour recueillir Kirk & Craft Donc j'avoue que mon décor ça va être compliqué Bah ouais ce qui est bien c'est que tu peux la customiser comme tu veux avec les centres de guerre là Là Claymore, je peux lui donner un scaling et tout Ouais parce que plus 15... On peut les mettre que plus 10 les armes se forgent sombre Une plus 15 c'est un peu mieux que... Une plus 5 ça équivaut à plus 13 non ? Euh c'est euh... Il y a 2 avec 5 Oui oui donc... Plus 5 ouais c'est 13 ouais Ouais c'est 13 plus 5 Donc plus 15 techniquement c'est mieux Ouais Oui monsieur... Oui... On va discuter putain... Oh my god... C'est pas un look là... Super... Bon ça pue un peu ici quand même... Oh comme ça l'oeil... Oh sans mère... Il y a des récompenses de boss c'est vraiment euh... Dans la bouche c'est pareil hein... Aïe... Àïe... Aïe... Ah pitié hein. Ah oui y'a le cut du manoir après. Ça me fait toujours marrer les tout petits points de dégâts que tu mets aux ennemis quand tu leur tombes dessus. Encore là j'ai les jambières qui font que ça, pareil, une roulade ça fait 1. Ouais c'est pratique ce truc. Ouais c'est les staggers un petit peu. T'as des jambières qui font ça ? Ouais ouais, t'as une panoplie qui, à chaque fois que tu fais une roulade tu fais des dégâts. Ah ouais ? Oui y'a une armure, je dis ça ouais. Mais c'est pas l'armure d'épine de Dark Souls je crois ça ? Y'a un mec qui a tué le géant de feu avec ça. Ah je me soumets plus qu'il y avait ça dans... Ah il avait eu le courage. C'est clair. Le géant de feu mais il n'est vraiment les psychos quoi. Et il a mis combien de temps ? 10h ? Je sais plus, ouais c'était 5h un truc comme ça. Mais vraiment quoi. Je dégêne. Je dégêne. J'imagine que c'est vers 4h30 et tu rates et tu meurs. Ah putain. Ou ton jeu crash ou des trucs. Ah non mais non quoi. Ton courant il saute tu vois, c'est pas du malheur. Pierre de Forge 6. Non. Non non j'ai cru. Là le petit coffre, là regardez. Pierre de Forge 6. Boom. Tortue verte. Non. Par contre tortue verte c'est bien. Récupération d'endurance. Oh t'as eu le salissement ? Ouais, il est juste à gauche avant d'aller au loup ou au cramoisie Dradagon. Quand tu sors du feu pour aller au boss. Ah dans le raccourci là ? Enfin le secret dans le mur ? Non 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 même pas. Non non juste l'autre fort. Oh putain. T'as raté un talisman, c'est pas assez net. Mon talisman moi c'est... Ouais. Plus 5 de force quoi. Bah t'as pas le saut meurtri Dradagon. Moi j'ai eu les deux sauts de Dradagon. Ah non, j'aimerais bien l'avoir ça. J'ai eu le meurtri. Moi j'ai eu le meurtri et l'autre. Enfin j'ai eu le meilleur et le un peu moins. Moi j'ai le truc qui pêche pour porter lourd parce que... Tant de main c'est 45 kilos. C'est un peu obligé de la partie. C'est comme du gros pot là. Le projet. Je crois que les places sont en plus 4 hein. Ça, ça a pas... C'est pas tout mais... C'est presque. Je crois que je suis en plus 4 aussi hein. Non je suis en plus 5. 4 c'est limite. Ça va mais c'est limite. 4 c'est limite. 4 c'est limite. Ah, il y en a un peu plus de plage. Ça c'est un bon. Là on parle. Ah. Ça a l'air. Ah, je lui tape dessus. Voilà. Non, ça marche bien. Oh le Dectus. Ah, on a les deux Dectus. Avec IJ. Non, ça sera pas sur cette seed là la semaine prochaine. Non, non, non. Non. Ngu, ngu, ngu. Ngu, ngu, ngu. J'adore cette seed hein. Bon, écoute, moi j'ai pas à me plaindre pour le moment. 30 points. 30 punto. On a commencé à quelle heure ? 21h non ? Ouais. Bon, jusqu'à 1h alors. 1. Ouais. Ok. Aïe. Bah ouais vu qu'on a commencé à 21h Bâton d'éclat de l'académie Oh le taillissement de l'alarme bénie Ouais ça fait des dégâts ok J'ai one shot le chevalier de Karia là T'sais l'équivalent T'sais avant de monter à Renella Le PNJ un peu chiant là Et je l'ai one shot avec le battle art du truc de Marika C'est la première fois que je OS ce PNJ quoi Alors ça sera qui ? Est-ce que ça va être encore le géant de feu ? J'ai trop l'habitude de le voir ici lui Ah non Ah bon ça va Mignon C'est sûr mais quand même Oh boy Ça picote hein Hein Ah d'accord Champion de pillard Ah oui c'est marrant Rogier désolé Rogier le sorcier J'ai trop l'impression qu'il y a des dégâts 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 Dégage Lionel Lionel le chonky Il a dit Lionel Mais lui là avec ses deux haches c'est ce qu'il fait le cosplayer Voilà Ah la rune majeure de Radan Bon bah good good first try 40 points 50 je ne sais pas Where did he flee ? Is it to be comfortable ? Be not alarmed Where to next ? Putain après faut aller faire le cut C'est ça pour le manoir non ? Tu as le manoir ouais Rhaenala compte pour deux boss Non non c'est un seul boss 41 points C'est parti 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 au secours au secours on a décidé que la pierre 6 n'existerait pas ouais tu la trouves pas non plus dans toutes mes runs random il m'a tout le monde pour aller au plus 9 ok non mais j'ai trouvé notre amie tu as trouvé quoi ? j'ai trouvé notre pote j'ai trouvé la ah ok oh le spoiler putain mais alors du coup une fois que je suis ici je fais comment ? je fais le cut dans quel sens ? parce que je peux pas aller à un feu de camp depuis ici alors si il y en a un je suis au volcano avec un sou un peu chelou il faut que tu ailles à gauche si tu veux pouvoir trouver un peu de camp il faut que tu ailles tout à gauche et que tu fasses tout le chemin dans la grotte fond tu descends pas encore ? tu restes en haut et tu vas à gauche ah mais là j'arrive à un double boss non 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 il y a une ouais il y a un pote dans une cave mais c'est un t'as un feu avant oui 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 mais c'est pas ça qui me permet d'accéder à la suite du manoir du volcan il faut que tu reviennes en arrière tu vois là où il y a la fontaine où t'as masse mob autour d'une fontaine dans la lave normalement t'as une porte tout en haut t'as une sorte de manoir il faut que tu fasses un jump depuis la porte sur une terrasse qui est située à droite de cette porte d'accord arrêtant tu me parles d'une fontaine ah oui là oui d'accord putain le bois en gros t'as une porte qui est en haut d'une échelle genre normalement t'as une échelle qui fait face à cette fontaine enfin t'as une porte qui fait face à cette fontaine pour aller à cette porte il faut que tu prennes cette échelle et à droite de la porte t'as une terrasse il faut que tu fasses un jump un peu chelou physiquement c'est impossible et je te le permets oh t'es sérieux là ? ah mais connard il n'y a aucun regret mais putain oh les piaf vraiment les piaf oh mais nique nique toi nique toi nique toi qu'est-ce qu'il en fait ce mob de merde là celui-là là c'est un cauchemar ce mob il te suit partout il fait trop mal casse les couilles oh je suis vraiment obligé de passer par là sinon j'ai mon t'as plein d'options tu vas sur le plateau d'Altus là tu montes là où il y a le dragon tu vas sur le plateau d'Altus une fois que t'as pris un feu sur le plateau d'Altus t'as accès à Radan une fois que t'as battu Radan ça te donne accès à Nochron c'est infernal les spawns de mob qu'il y a pour le cut du manoir là le piaf là il est abominable ah dégage mais c'est un cauchemar ici au secours nombre de mobs de merde ils sont immenses il peut même pas passer quoi heureusement que j'ai le pas vif sinon je fais comme un con oh c'est bon quoi secours il y a beaucoup de loups dans cette seed je suis rendu ok bon c'est marrant là où je suis il y a un farm d'âme oui non c'est léger j'ai rien dit allez je fais le pari qu'il y ait des pierres de forge 6 là oh non putain ouais c'est trop dur à choper la pierre forge 6 c'est infernal c'est trop trop dur je vois pas où est-ce que ça peut être ok alors qu'est-ce que je vais avoir comme saloperie bon ça va c'est marrant comme duel c'était dur c'était vraiment pas facile j'avais le moment où j'allais perdre ce duel putain en comparaison de ce boss fight or randomizer la blague que violence c'est trois points ça normalement ouais je savais même pas que tu pouvais faire tomber ce mob par terre genre le faire voler comme ça ça le dueliste frénétique dueliste frénétique je joue pas c'est le gladiateur le mirmidon là avec sa hache avec une chaîne hein mais pourquoi j'ai pas levé là pour ce bordel c'est ce bordel t'as eu la pauvre de radagon la première fois que t'as tenté de te le faire c'est ça ouais un peu ça ok donc là je suis ici je suis au plateau d'Altus non mais je peux pas le rejoindre par là ouais en fait j'ai pas le choix il faut que je il faut que je le rejoigne ok ok bah je vais ah mais je vais pouvoir acheter le médaillon à Iji à notre bon vieux Iji quel est ton boss préféré tous souls confondus moi je pense que c'est moi je trouve que Ishinashina il est incroyable pour moi c'est le plus abouti de tous les souls Ishin j'avais trop aimé je dis owl aussi les boss de Sekiro globalement c'est de la folie c'est vraiment trop bien qu'est-ce que tu es là ? quoi ? qu'est-ce que tu es là ? let's go les gars let's go je crois qu'il y a un nouveau breakdown tu as vu le H de Waraloo ? ouais ah encore ? tout à l'heure j'étais à la barre droite du H là j'étais à la première barre du H il restait un pixel aïe 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 non mais ça fait partie de l'apprentissage de d'apprendre comment finir les boss correctement la vraie hein la vraie d'entendre ça on sent qu'il y a une certaine détresse c'est molle le son c'est molle le son moi maintenant je le connais là t'as Elden Ring mon boss préféré ? moi c'est Margui putain oh je sais pas c'est dur là je m'en souviens pas de tous je m'en souviens pas de tous et c'est quoi ton boss préféré de cette run ? de cette run là ? ah probablement le gladiateur que je viens de pre-shot là il m'a pas posé de problème c'était parfait en vrai Astel c'est assez ouf la première fois que tu l'affrontes c'est un délire moi j'avais un gros souvenir de Astel parce qu'en plus il a tellement une gueule creepy je sais pas d'où il sort il est vraiment flippant de fou Astel ouais c'est vrai mais Waraloo en vrai bon je sais que Kola il a peut-être pas envie que je dise ça mais moi j'aime bien hein j'aime bien hein en fait Waraloo c'est un des boss qui m'impressionne le plus il me fait vraiment peur en fait il te court dessus il t'arrache la tête c'est vraiment terrifiant quoi c'est rare les boss qui te grab en fait il te grab et te jette ouais c'est vraiment sa chose ouais tu es sa chose il te pétrit là il a bien pétri il te pétrit le petit body là après Fortisax c'est un délire aussi hein il est vraiment flippant Placidusax aussi très très stylé Placidusax je pense que c'est la plus belle arène et la plus belle ambiance mais il est un peu facile mais il est vraiment trop impressionnant le setup et tout quand tu le fais ici c'est trop stylé Malekite charisme incroyable mais trop fragile ça aurait pu être un boss plus mémorable s'il avait plus de PV moi je l'ai atomisé dans ma arène c'était ridicule Malenia ouais mais Malenia moi c'est assez chiant qu'elle se huile relou de fou et puis Malenia elle a un peu juste elle a son gimmick la danse là la water flow là et une fois que ça ça passe le boss est moins moins incroyable que ce qu'on lui donne de crédit quoi en fait Malenia c'est purement pour moi c'est purement un un boss qui est vraiment hyper dur parce qu'il se huile quoi donc du coup il laisse peu de place pas parce qu'il se huile et la water flow pour moi outre le huile tu retires la water flow le boss c'est un peu du lâcher bah oui tu en retires les deux c'est l'enfer mais pour moi tu retires juste le huile le huile tu peux le laisser c'est en soi je pense que le truc qui pose le plus de problèmes c'est la water flow pour les gens mais en fait c'est la combinaison des deux parce que quand elle te water flow et qu'elle te touche si tu survis elle s'est remis full life quoi donc c'est ça qui est vraiment aggravant avec elle c'est que si t'arrives pas à gérer les skiffs sur ce truc là t'as vraiment l'impression de rien pouvoir faire contre le boss quoi après radan moi je trouve qu'il est stylé plein de gens qui disent pire boss fight des souls machin non 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 je suis pas d'accord radan c'est vraiment le le divertissement quoi le défaut c'est qu'ils ont mis quaranta pour le tuer mais c'est trop bien le fait puis t'es pas obligé de les si il les invoque on a fait la première fois je pense bien sur bien sur bah il voulait donner cette impression épique ah par contre Gael ouais mais en fait globalement je trouve que les boss de Dark Souls 3 sont plus mémorables que ceux d'Elden Ring je trouve que sur pas mal de points en fait sur le monde l'exploration du monde d'Ark Souls 3 est moins cool que Elden Ring mais sur les boss je trouve qu'il est meilleur que Elden Ring ouais non mais après encore une fois on compare avec Elden Ring Dark Souls 3 mais là on compare en comptant les boss de Dark Souls 3 c'est sûr que quand il y aura le DLC d'Elden Ring à mon avis on sera pas prêt quoi on va prendre une sacrée claque Nemless King ouais Nemless King c'est vrai qu'il est hors DLC il est cool mais il est pas non plus Nemless King c'est un charisme de fou arène de zinzin mais il est pas non plus extrêmement développé dans ses patterns il a surtout beaucoup de mix-ups et les mix-ups font que il est chiant il est chiant à comprendre et puis c'est un putain de tank quoi il a 1 milliard d'HP le Roi Sans Nom c'est ça qui est très relou s'il arrive un jour ouh bah il va arriver ils l'ont annoncé il va arriver t'inquiétez pas c'est pas chez FromSoft que vous entendrez un euh au final on annule le truc Roi Sans Nom Roi Sans Nom s'il n'y a pas sa P1 la P1 ah moi je trouve qu'elle est facile la P1 c'est la P2 qui pose problème sur le Roi Sans Nom la P1 son piaf tu le défonce assez facilement il prend cher et tu le stun facilement en fait c'est surtout ça et dès que tu lui fais des execs il prend très très cher le piaf alors que la P2 putain avec sa lance là et il fait plein de mix-up différents du coup ça rend zinzin chaque fois euh tu sais jamais trop comment ça va taper ça rend vraiment ouf quoi ah la danseuse Moréale aussi c'est vrai qu'elle est elle a beaucoup de flow bon je l'avais first try avec mon build pyro pété mais euh mais avec un build normal elle est un peu balèze ouais avec un build prout build prout je suis tombé oui bah oui ton build prout aussi ouais le pénétrateur aussi ouais le transperseur hein en français bien sûr parce que le pénétrateur en français c'est pas très beau euh le transperseur moi je trouve qu'il a un charisme incroyable ouais dans Demon's Souls mais très facile et de toute façon c'est le problème de Demon's Souls c'est que les boss sont très stylés beaucoup de charisme mais très gimmicky dès que tu piges le gimmick ils sont bidons ils sont vraiment bidons je me rends compte je suis ultra con je suis allé acheter le médaillon d'actu c'est au final je fais quand même le chemin comme si je l'avais pas vraiment je suis vraiment indépile bah non mais c'est pour ça je crois ah c'est l'histoire du ah non ah oui Ornstein et Smoke mais moi ils me cassent les couilles Ornstein et Smoke je déteste ils sont trop chiants je trouve j'avais pas passé un bon moment quand je les avais fait dans mon let's play pardon Ornstein et Smoke il y avait vraiment ce côté dur pour être dur quoi ils m'ont gonflé quoi oui le Roi d'Ivoire ouais mais le Roi d'Ivoire moi ce DLC le DLC Eleum Lois il m'a traumatisé sur Dark Souls 2 il m'a rendu fou il y a trop de trucs chiants pour être chiant vous savez et ça ça m'a vraiment gonflé avec Dark Souls 2 des boss par paire rajouté comme ça vraiment j'en pouvais plus vraiment Ornstein et Smoke grande souffrance Artorias très cool ouais j'avais beaucoup aimé Artorias Ah Manus c'était pas facile aussi Manus mais c'est vrai à chaque fois les DLC tu sens que ils savent qu'ils s'adressent à un public averti qui a kiffé de fou le jeu et qui en veut plus et donc du coup ils te cassent la gueule ils te mettent des gros boss fights des enfers Loretta Loretta elle est sympathique mais elle est pas incroyable Cendre de guerre coup de pied je me souvenais même plus qu'avec ça mais non mais bordel oh fuck j'irais pas chercher ça même mais ouais le Roi d'Ivoire c'est un délire et puis t'avais aussi le Fume Knight Fume Knight qu'est-ce qui était relou lui sac APV t'as pas fait Dark Souls 2 et N6 non ? Non tu pourras pas le faire je suis en train de refaire une run Dark Souls 3 pour découvrir les DLC il est passé le Warhammer en fait tu l'as eu là ? ouais bah ouais il est bidon t'as pris une heure une heure une heure de Warhammer une heure moi je suis content d'avoir commencé par le 2 parce que j'ai vu que c'est le moins bon moi j'ai kiffé en découvrant le 2 tu vois donc ma découverte a été que graduelle depuis là donc c'était parfait ah Lady Maria ouais mais moi Lady Maria je l'ai défoncé dans ma run je crois que je l'ai vu en 2 tries après j'avais apparemment une des meilleures armes du jeu le problème de Bloodborne moi Bloodborne beaucoup de gens disent que c'est leur Souls préféré moi c'est clairement pas le cas parce que je trouve que y'a pas assez de y'a pas beaucoup d'armes différentes enfin les bonnes armes y'en a pas beaucoup je trouve ouais y'a des boss du charisme hein mais bon déjà le fait de jouer au jeu en 30 fps ça rend cinzin quoi c'est vraiment dégueu hein très souvent tu dois plus deviner les coups que réellement les esquiver hein moi très souvent j'essayais de deviner hein c'est assez relou quoi il y a de Force Storm 2 ok j'ai adoré le boss fight du dragon divin dans Sekiro il est trop beau magnifique un des plus beaux mais c'est clair moi Sekiro y'a plein de boss comme ça dont je me souviens encore alors que je sais pas les boss de genre Dark Souls 2 je me souviens pas de tout ça alors c'est qui ? on s'arrête à quelle heure ? bah une heure moi je disais ah ouais ok ah guidon ah mais c'est du côté de ton coté là ça va ? on se dit que c'est la fin du coup et Loretta, Porto, elle est plus forte que notre b c'est la fin du coup je sais pas comment ça va ? bon quoi ah ouais ça te met un coup ça j'ai l'impression ok malheureusement c'est un problème du Andamizer c'est que ce boss là il est éveillé en fait ils lui sont mis des dégâts c'est encore pas grave on fait ça hein ça serait la Loretta, la vraie, enfin la fantôme elle meurt en 3 coups et elle s'existe bien la fantôme elle est trop forte je l'utilise si fort guidon je me sens mal pour lui non non jamais hein non jamais 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 le joueur PVP de WoW exactement j'étais bien bien autour du poteau là du gameplay comme on aime hein vraiment délicie du poteau ? ah t'es au... au magma au dragon au magma dragon et en fait je faisais mon AOE de Porte avec le truc de Marika et il pouvait pas me toucher il a envoyé ses comètes azur à travers le piqué là t'as fait tous les boss que tu peux à la place euh... bah non j'en ai encore plein à faire là des boss majeurs ? ouais bah j'sais pas on va voir t'as fait le château du sud ou pas ? ah non faut que je le fasse le château de Stormwind bah le marteau de Marika is ok en vrai hein on parait les club 4 c'est quoi de WoLong ? WoLong sympa mais trop mal équilibré genre tu peux parier tout le jeu littéralement c'est comme si t'avais Sekiro et qu'il y avait pas besoin de faire des Mikirika Hunter ou de sauter pour esquiver tout et que les parades permettaient de parer tout dans le jeu tu vois tu perds beaucoup de profondeur de gameplay bah WoLong c'est ça c'est assez quand même problématique mais c'était sympa ça défoulait bien c'était bien nerveux les animations des armes étaient vraiment stylées c'est vrai que je peux aller faire Radan aussi Radan 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 c'était encore le même mode que d'habitude toujours lui ah ouais on arrive bien là je l'ai pas si souvent que ça c'est vraiment tout le temps j'ai eu la run d'avant aussi que j'ai fait il est encore là tu m'as dit ça hier je me suis dit bah attends mais il est encore là et deux fois oh ouais j'ai l'apporté la Ace of P la Ace of P j'ai bien aimé mais je quitte pas trop l'univers donc j'ai un peu lâché l'affaire Et on m'a dit qu'en plus le jeu devient bêtement con, enfin bêtement dur au bon moment parce que les mobs sont des vrais sacs à PV Ah ouais ? Je sais pas, on m'a dit ça Je trouve que l'Aise of P est vraiment bien au moins profond Non mais il est bien hein, mais il y a un moment dans le jeu où apparemment tous les mobs ont vraiment énormément de PV et c'est un peu relou Après t'es pas censé tuer tous les mobs, c'est pour ça Ouais je sais pas Mais je suspecte l'Aise of P d'être meilleur que Lord of the Fallen Ouais ouais, je prends le sens Malgré le fait que... En fait les boss sont bien mieux amenés, les boss raids sont plus intéressants Ouais Après l'exploration, moi c'est... Moi je préfère tellement l'univers de Lord of the Fallen Lord of the Fallen, j'ai détesté le système de lanterne, perso Bah ouais, moi j'aime bien Ça m'a fait rage quitte au bout d'une heure J'aimais pas, j'aimais, je détestais la DA de l'Umbra Ah ouais J'sais pas, j'trouvais le monde qu'ils avaient fait intéressant et le fait de devoir subir ce monde... J'sais pas, que j'trouvais sans saveur ça me faisait chier Bah l'Umbra, moi j'trouve que ça apportait vraiment quelque chose de nouveau Donc c'est cool, mais... Ils l'ont pas exploité autant... Que j'aurais aimé Parfois, j'ai juste le jeu tout le temps d'Umbra et voilà Ouais, en fait faut tout le temps être dans l'Umbra, c'est ça le problème C'est que t'as aucun intérêt vraiment à être... À être... Mis à part avoir deux Mis à part quoi ? Mis à part avoir deux Oui, oui, voilà, c'est ça Je suis rasé ce serait, donc au final... C'est pas vraiment... Mais c'est ça en fait, c'est ça qui m'a foutu Putain, casse les couilles là C'est pas si énorme ici New 2 était sympa, mais New 2... Putain, qu'est-ce qu'il était dur pour R Oh New 2, ça me cassait le crâne Genre vraiment, New 2... Pfff... On me demande de te demander Alpha À quel point tu aimes la map de Lord of the Fallen Moi j'ai bien aimé Moi j'ai vraiment bien aimé ce système J'étais tout le temps perdu, moi c'était un enfer Non mais j'étais perdu, mais j'ai bien aimé le système de cartes là Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Franchement mec, trop dur la map de Lord of the Fallen En fait, quand je finissais un boss Trop souvent j'étais en mode Putain mais maintenant je vais où ? Et ça, ça me gavait Genre que c'était trop frustrant comme sentiment Le côté... Putain c'est... C'est pas du tout évident là où faut aller le next tu vois Ouais... Et ça, en vrai, il y a des indices au moins des trucs tu vois dans les autres Mais là... Enfin souvent c'était vraiment pas clair du tout quoi C'est bon je suis chez Hardest C'est bon je suis chez Hardest Arma Zola ? Ouais Ouais Tu sais pour une fois le faire de l'argent c'était très simple Putain c'est Arma Zola déjà toi Malheureusement le premier boss m'a posé trop de soucis parce que je me faisais trop souvent tout shot Et parce que c'est un boss que j'ai tellement roulé dessus que du coup je le connais pas bien J'ai oublié qui c'était attends Et... soldats raconiques Ah ouais non Il fait des dégâts pour ce truc Ouais c'est ça J'avais beau avoir 42 vigueur je me faisais tout shot et souvent par un enchaînement Ouais genre la main qui sort du sol La main qui sort du sol ou la main qui fait un va et revient Ouais On les connait bien ces attaques madame non ? Ouais ouais Putain j'suis perdu les points Gupère J'sais pas ou faut aller en fait Genre là j'vais aller au Mont Guelmir mais euh... Quoi ? Mont Guelmir ? C'est... j'ai un feu ? Non Mont Guelmir c'est euh... pour le manoir Un... Oh pierre de forge 5 Oh vas-y vas-y là ça m'énerve Non mais j'te le dis la 6 euh... moi j'en ai une mais parce que euh... Mais j'suis tellement perdu j'vais la trouver c'est sûr J'suis à des endroits tellement improbables c'est sûr j'vais finir par la trouver T'as dit si t'es allé sur la route où y'a toutes les pierres de forge ou pas ? La route où y'a toutes les pierres de forge ? Bah la route du Mont Guelmir en fait c'est ça je crois Oui 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 celle-là je l'ai fait à chaque fois Ok, à chaque fois ? Et tu l'as pas trouvé là ? Non Pourquoi tu... t'annonce tout le temps des trucs chiants nuls Alors y'a jamais de bonnes nouvelles T'es pas très simple toi hein Bah non mais je pense pas toi Toi t'annonce rien ? Nan j'demande moi, moi j'suis dans la demande Pourquoi t'annonce rien ? J'suis dans la demande Annonce un truc là C'est magnifique euh... Y'a Ted qui a réussi à encore une fois leak un truc c'est rigolo Putain il a leak quoi ? Un truc qui va se passer à la fin du mois où il participe Et vraiment Il a annoncé ça sur un chat en mode sans pression Ted ? Du coup c'est quoi ? Bah non j'vais pas le dire parce que Il a pas dit exactement ce que c'était Ah... Tu m'en a parlé ? Euh... Non non j'suis pas du tout concerné C'était très... c'était très drôle Oh la pierre de force tombe 6 let's go ! Let's go ! Ohlala ! J'ai été inspiré J'ai été inspiré par la grâce En son nom C'est beau Oh oui Vraiment J'suis au village des moulins Mais putain qu'est-ce que tu fous là-bas ? J'ai claqué... j'ai claqué... j'ai vu deux loot au milieu de la pampa J'me suis dit Eh on sait jamais ! Ah oui ! Oh c'est dans mes veines ! Mais là j'vais être surpuissant J'vais être surpuissant les amis Ça va être incroyable Ohlala Oh Malenia y'a moyen hein ! Peut-être moyen Malenia en vrai hein ! Après j'suis par de ça Attends mais on peut acheter les marqueurs à Calais ? Le... le marchand ? Oui Et on peut lui acheter les marqueurs des pierres de frangetons ou pas ? Tu veux acheter les marqueurs des pierres qui permettent de les acheter Ah pourquoi il fait tout noir dans la table ronde là ? Ohlala Y'a un mec ! Pourquoi y'a un mec ? T'as trouvé un morceau de Malenia T'as trouvé un morceau de Malenia Y'avait un mec Bon Y'avait un mec Je te dis que c'est pas ça Pardon J'ai dit euh... Si tu cherches les 5 et 6 c'est tout le temps dans les géants Dans les pierres des géants Enfin dans la zone des géants Ouais c'est là-bas Ouais c'est là-bas Je trouve puissant qu'on la run est finie Non il reste quoi ? Il reste euh... Normalement il reste une demi-heure Putain j'ai pas de pierre de frangetons 3h30 la run en 1 3h30 ou 4h vous voulez faire du coup euh... Hein ? En général on fait 3h30 Mais euh... C'est parce qu'on a jamais pu commencer à 20h Je ne sais pas pourquoi Euh... Mais sinon c'est fin minuit Pas moi C'est souvent 3h30 Mais des fois on est un peu plus Je vais faire Hadan Tu vas être content d'avoir monté ton arme en plus 9 pour Hadan Ah bah oui oui C'est géant de feu ? Ouais T'inquiète Il y a du feu Il y a du feu ouais C'est pas le géant Vas-y je vais Hadan aussi Moi je fais des petits boss pour me détendre T'as réussi à tuer l'asso de la capitale ? Non j'ai pas vu le deuxième de la capitale Je regarde combien de temps ça me prend pour aller faire plein de boss Ah oui il y a manoir de Karia aussi c'est vrai Ah putain j'en ai pas mal de trucs à faire Ça dégage Ça dégage Ça dégage Tiens tiens boss là Ouais Nice Je vous as tué c'est boss Ok Ok Putain Vous avez trouvé une pierre de Forge 7 ? Ouais Oh bah elle est pas qu'une C'est sombre Sombre J'en ai 4 Mais ouai mais T'as un petit indice là ? Ouais je sais plus du tout Super Là je te cache pas je sais vraiment plus Désolé mec Il y a un moment il va falloir te demander des trucs et jouer au jeu Ah j'en ai 0 des... Ah c'est agréable mec Attends je peux te donner un indice si tu veux parce qu'en fait Si Eventis il en a 4 et que moi j'en ai 0 C'est que c'est forcément après la capitale Ah Good luck Good luck Indice est mauvais C'est là j'ai vraiment looté toute la map Ardès tu peux m'aider Tu vas le dépanis mec S'il te plaît En vrai j'en ai froid Mais je crois que j'en ai chopé une en... J'en ai chopé une en le fameux couloir volcanique hein Il me semble Je sais plus en ouais Le couloir volcanique Non mais tu sais le couloir où t'as les vapeurs de volcan La route des piens Ouais la route des piens Ah ouais Mais je suis pas sûr Je suis pas sûr La route du Mont Galvin Ah ok là Ma route avec les petites tombes à la fin et tout là Comment ça ta route ? Ma route Je crois qu'il voulait montrer celle-là Oh Comme probablement à peu près tout le jeu hein Ouais ouais c'est toi qui m'a tout montré 4, 5 C'était ma route de farm dans ma route ? J'en ai une à Kaylid Ouais c'est possible j'en ai une à Kaylid aussi ouais Elle était où à Kaylid ? Mика Où est-ce qu'elle était- Où est la буде ? Où est-ce qu'elle était- Où est la guide ? Où a-t-ce que j'ai... T'en cope j'arrête Non je fais jamais celui la Non je le fais jamais celui la Oh j'sais plus mec Ah bah attends enfin était peut-être là où l'y'a les 4 connards qui sont morts là sous le... sous le... sous la tour ouais c'est possible à côté du lac bah non j'y suis allé bah j'sais pas oh médaillon d'ambre verre et moi sympa pierre de forge 5 ah 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 j'ai le masque de spermo ah le meilleur le héros il a laissé sa marque c'est vrai que lui pourquoi tu l'as appelé comme ça je sais pas parce que ça m'a fait beaucoup trop rire ça continue de me faire beaucoup trop rire oui on aura probablement un trailer du DLC au game award avec spermo comme personnage featuring spermo sacré oh oh j'ai pris un plein atard dans la gueule ah je vois ce que d'accord les géants de feu là est-ce toi guidé par ton intuition mais je pense pour l'instant elle te calme l'intuition bah écoute elle m'a clairement plus cédé que une 10 en même temps c'est pas difficile vu l'hostilité de cet homme c'est qu'aujourd'hui il est énervé là c'est qu'il est parce qu'il y a eu il y a plein d'énervations d'énervations ouais comme il a dit là est-ce qu'on le voit de loin radan là t'es à radan aussi ? ouais le lion rouge moi radan j'invoque tout le temps oui moi aussi même quand il n'y a pas besoin tu vois c'est un gros lâche pour rigoler putain c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord the stars of the line putain tu l'as dit au moment où il l'a dit bah ouais c'était trop chaud tout est prêt the celebration of war ah oui d'accord les attaques sautées ah ouais ah dragon's dogma 2 j'avoue ça 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 va être bien ça j'ai hâte ah j'ai bien hâte c'est qu'il va être cool ce jeu il perd une masse de chair dans la poche allez en fait le personnage il se dit quand même oh une masse de chair tiens je la mets dans ma poche ça jamais pas utile oui il y a eu un teaser de mass effect tout à fait avec une meuf avec un manteau stylé qui marche avec un manteau n7 j'ai vu j'ai vu ça donne envie ça donne bien envie après ce que ce sera aussi médiocre que andromeda je suis en train de fight un retraité ah bon ouais pourtant je sais pas j'avais un boss il avait la flemme ah d'accord oui le feu je vois de quoi tu parlais avec le feu très bien we shall rule the world together 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 Raikard j'ai vu une vidéo de je sais pas combien de temps on va dire 8h de Vatividia ah bien sur environ 8h Vatividia en général je pense que c'était plutôt 30 minutes mais sur la symbolique des serpents dans l'année elle était vachement folle ouais il est fort c'est genre Iceberg des serpents ouais il y a un milliard d'HP c'est le con bah il a le plus de Radoff ouais après pour tuer Raikard il y a deux méthodes ça tu prends un petit boogie dans une main il ne peut pas nous attaquer c'est quoi un petit bouclier c'est quoi un petit bouclier je te cancel l'animation oh il est très harder attaque sautée c'est pas mal attaque sautée c'est très attaque légère sautée ou lourde ah lourde ah oui la lourde elle est bien fait un petit bouclier ça me fume dans 0 dégâts mais ça me fume dans 0 dégâts je crois que je prends l'épée de Guth ça me fume dans c'est meilleur tu as assez grandi et un big big boy big boy ah c'est big boy ah c'est big boy ok un peu rouge inscrit sur votre carte c'est super maintenant c'est oh bah voilà et bah tu as Nochron il y a ce que tu cherches je crois peut-être peut-être pas en fait arrête non c'est sûrement une fausse joie mais arrête mais t'es pas cool mais c'est une joie quand même ah non si c'est une fausse ouais mais c'est quand même ça reste une joie non c'est une fausse bonne nouvelle c'est quand même une bonne nouvelle peut-être pas pour toi non si c'est faux c'est non y'a rien de bien du coup c'est ici l'Islande là les Geyser et tout c'est là où il y a les Geyser que t'as trouvé une Purge Forge 7 non non je vais peut-être c'est peut-être lui là c'est vrai qu'il y a beaucoup de loot par terre ici je vais aller là je tournoyant super mou mou on tire de Forge 5 non toujours pas une dorée l'arme tu vas où Alpha là ? je sais pas mec je suis perdu je suis là où il y a les Geyser mais on on m'a menti va à Nochron va à Nochron ok Nochron c'est bien non mais c'est ma prochaine étape en plus c'est facile un Nochron oui oui peut-être c'est bien pour un Nochron c'est moyen c'est pas si facile que ça c'est pas cette run putain y'a vraiment pas à ce que je recherche attends Ardeste t'as fait Nochron ? pourquoi oui j'ai tout fini moi t'as fini le jeu ah t'as fini tout tout PORO PORO fini le jeu il toux tous les tous les boss majeurs tu fais quoi là du coup ? j'essaye d'en trouver quoi j'en présente attends mais là tu fais la run parfaite tu vas voir tous les points tu peux aller faire le ah c'est chiant ça tu peux aller faire le manoir j'ai pas fait et Agnial et voilà je crois que c'est tout ah non j'ai pas fait le tuyant du tout Agnial c'est même pas au fond ça il est dans la neige dans le château putain je me suis fait vraiment je me suis fait scam avec la route de Gelmir merci Eventis pas de soucis mec super non mais il faut la faire bon pas dans cette run mais normalement des fois peut-être ouh j'ai souvent des bons trucs là bas Panocrone ? ah non dans la route des vapeurs moi je la fais quand j'ai vraiment rien c'est pas si mal c'est pas si mal hop ok let's go let's go let's go oh merde je suis perdu c'est par là bas à chaque fois que je suis paumé le trou de Nochron c'est parce qu'il y a un peu de brouillard c'est dur de voir c'est quoi ma zone préférée ? je pense visuellement c'est Landel oh l'enculateur 3000 Landel j'aime beaucoup vraiment oh oh allez ça c'est une pierre de Forge 7 oh je l'ai collé je l'ai trouvé oh la la merci où t'as trouvé ? oui c'est en Nochron du coup ? c'est premier loot que tu trouves en descendant en Nochron putain je l'ai coll je l'ai coll les chances sur des milliards le coll la découverte de Siofra ouais quand tu découvres Siofra t'es content et puis après quand tu réalises que c'est tout l'archer de fantômes et tout c'est une casse couille la découverte ? yes la zone en elle-même ? not so much c'est en tout cas à cola un vrai frère ah tu vois ? moi il manque la 6 et après j'ai toutes les pierres sans ah la 6 attends la 6 je l'ai trouvé où ? la 6 village des moulins village des moulins là où tu sais il y a le boss sancto-chair là ouais mais c'est moi ça bon euh écoute dans la vie quand on veut quelque chose on y va alors mon cheval est fatigué ouh oh là j'ai vu que c'était pas clair mais non c'est ok ok oh let's go upgrade tout ça là ça va être la folie oh la folie oh la masse de marika plus 9 bonk 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 non mais je vais finir le jeu moi maintenant non pas encore non mais je vais finir le jeu moi maintenant non pas encore pas encore non mais non non maliquette je t'avouerai il faut pas cligner des yeux hein non mais pour j'en ai dit non mais après dix nandis t'as fait une ocran ou pas ? quoi ? t'as fait une ocran ou pas ? ouais j'ai fait une ocran ou pas ? ouais j'ai fait une ocran toi oh t'es allé vite c'est pfff Est-ce qu'on est ici pour un petit peu ? Je dois attendre un petit peu et je peux voir le brûlant Mais je ne peux même pas... Je sais que tu... Ah, j'ai décidé. Je m'en vais pas, mais tu ne peux pas... Mais ça, c'est incroyable. Très bien. Ok, c'est bien. Ok. 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 Ça va chier. Oh, ça va chier. J'étais à Nocrone. Oh, là, là, je vais cogner fort. On va rigoler. On va bien rigoler. Très bien. Ça commence bien. En one shot, les boss. C'est pas une bonne armure. Pas besoin d'armure, là. On prendra une armure quand on se frappera au one shot. Faut pas que j'oublie le petit loot légendaire sous les marches. Oh, je suis instoppable. Incroyable, je suis instoppable. Bonsoir. Oh, j'aime bien. On s'amuse bien, là. Là, on joue au jeu maintenant. Ah, c'est pas un légendaire. Pierre de force sombre 8. MDR. Ok. Très bien. Il est où le méchant ? Ah, d'accord. Mais putain de merde, vous allez me laisser caler une attaque au moins. Quoi ? Putain, Dumb et Dumber, là, ils vont me casser les couilles. Ouah, mais attends, il n'a rien pris. Est-ce que t'as compté des points, Arbeste ? Tu vas te faire à la fin. Alors, tu vas te faire à la fin. Je suis con, toi. Je suis con, quand même. C'est bien. Mais du coup, tu vas perdre le max des points. Non, j'ai pas fait la spell. Ah, attends. Il m'en manque quand même quelques-uns. Il s'en va. Ouais. Putain, mais quel boloss. Bon, c'est la route. J'ai pas la branche, là. Je crois que j'ai la branche. Je crois que j'ai la branche. Je crois que j'ai la branche. Elle est où, Malenia ? J'ai pas vu ? Malenia, elle est là où il y a normalement le gros Sancte Cher tout seul à Gelmir, à Volcano. Le gros ? Ah ouais ? Dans la game d'avant aussi ? Ok, trop mort. Euh... Casse-coup lui, hein. Ok. Ouais, peut-être de l'armure. Vous avez où l'Eventis ? Hein ? L'Elden Beast m'a pris 5 minutes de trail, juste parce qu'elle faisait que voler. Ah ouais, c'est horrible, ça. Elle est au... Hey, je m'emballe ! Hey, je m'emballe ! C'est bon. Il a paix un peu, c'était Maliket, non ? Ouais, Maliket, Elden Beast. Je garde le masque d'or, c'est ma marque de fabrique sur cette run. Non, il m'a attrapé. Et... Le chapeau se met sur la tête, pas sur le visage. Mais c'est beaucoup plus stylé sur le visage. Vous y pensez à ça ? Je crois pas. Putain, il est vraiment une crash dessus, là. Allez, saloperie, là. A nous dieux, là. Je vais juste aller faire ma lumière, j'ai la flemme de faire le reste. J'ai pas vu les gargouilles, donc. Quelqu'un a vu les gargouilles. Pas de direction. Ah bah c'est... Putain, il me bourre. Il y avait un neige en bas. Faut le voir pour ça. Bon, c'est bon, on termine tout casseillé. Et ben... 3h08. C'est quoi ça ton timer ? 3h08 ? Ah mais bien. Il reste 20 minutes. Mais moi j'ai 3h22. Ah. Oh, c'est de secours. Je sais pas. C'est mon timer in-game que je regarde. Ah ouais, non. Moi je parle du timer. J'ai un timer hier et moi. Ah mais attends, oui. De toute façon, on attendait devant la porte. Donc mon timer, en fait, il est... Il est peut-être un peu busted, là. C'est en chiant les deux, là. Moi j'ai 3h23. Ok, en théorie, il resterait 6 minutes 30. Ouais, moi c'est une run d'entrainement, donc. C'est pour ça... Ah, duosanctescher. Attends, est-ce que je l'ai la branche ? Je crois pas, mais bon. Elle marche la branche sur le duosanctescher ? Ouais, bien sûr. Si, si, si. La branche qui charme ? Bah oui. Elle m'a... Elle m'a... Non, qui endort, qui endort. Ah, qui endort, oui. Oui, il y en a. Il y a une branche qui endort ? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est non plus, la branche qui endort. Enfin, c'est pas une branche, c'est une... Mais putain, j'en ai marre de ce boss de merde ! Non, c'est pas la branche qui endort, c'est... C'est la flèche. Enfin, c'est des... Je sais plus si c'est des grenades ou... C'est vrai que ça ? Je sais plus. Il y a un truc qui endort. Bref. Le truc qui endort, c'est bien contrôlé. Tu peux pas les charmer ? Charmer ? Non, c'est quasi sûr que tu peux pas. 400% même. Alors ça sert à quoi de prendre le charme contre eux ? T'as plus de boss fight ? Rien ? Non mais quand tu commences une run, ça sert à quoi d'avoir... C'est pour Nial. C'est pour Nial. Ah pour Nial, ouais. Je crois que j'ai mon écran qui déconne un peu. Ok. Ah ils m'emmerdent avec ça ! Ils sont chiants ! Oh les pesses ! Non ! Ah ouais non ! Je l'ai pas de lui ici ! Oh non ! Oh non ! Lui il est pas drôle ! Loretta qui fait plusieurs dégâts que... Ah non ! Un bug ! Je comprends que tu t'as voir hein ! C'est vraiment Loretta moi qui m'entendent pas la main ! Ouais ! Un bug ! Un bug ! Un bug ! Un bug ! Il y avait des potions plus 4 donc c'était chiant mais bon... Surtout que si tu les DPS trop vite, les duosanctueux chair, ils résent tous les deux non ? Pas ça ? Non ! Il faut... Il y en a un qui résent l'autre. Mais si jamais il y en a 0, il y en a un qui pop. Et si je mets les deux à 0 avant que la barre soit totalement vide ? Il y en a un qui va repop. Promis que t'as tué. Juste un ? Ouais ! Et il va avoir l'animation au bout d'un moment d'une minute peut-être ? 30 secondes ? Il va commencer à réser son pacte. Ah ok ! Bon bah... Putain ! J'y étais presque ! J'suis vraiment un boss quoi ! T'es vive ! Voilà ! Je peux difficilement faire mieux comme start ! Ah ok ! Bah alors ? Tu les études trop vite ? Ah non ! Let's go ! Voilà ! Oh les dégâts ! Mark maudique de Moore ! Putain ! A 31 ? C'est dommage j'avais une minute près ! Bien dommage ça ! Et 1 minute ? Ouais t'as dans le temps il reste 1 minute 30 ! 1 minute 40 ! C'est bon je l'ai eu ! J'aurais pas le temps de battre le dernier mais c'est sage ! C'est si beau ! C'est si beau ! C'est vrai que les environnements sont quand même... J'en fous ! Ok ! Centipede doré ! What the fuck ! J'ai ajouté ça random ! D'accord ! Putain ! C'est ouf ! Faut faire un tout droit pour aller au gargouille ! J'sais plus ! Euh... Faut aller au gargouille ! Ouais ! Au gargouille jumelle ! Euh... Ah non ! Faut bifurquer dans un petit coin sombre ! Tu m'as expliqué la dernière fois ! Ouais ! Quand tu sors le truc du cerf il faut que tu remontes un tout petit peu à droite ! Et euh... Et là tu passes en dessous les armes et après tu sautes sur le bord ! C'est une falaise ! J'sais pas comment décrire ! Euh... Tu vois là où t'as activé le dernier truc ? Là où y'a le cerf ! J'suis devant le cadavre du cerf ! Y'a deux cadavres de cerf ! Ouais ! C'est celui qui t'ouvre la porte ! L'autre ! Et bah tu vas dans la direction euh... Du bord ! Du vide ! Pas trop de là ! Dans l'axe de son corps ! Tout va bien chat ! Euh... Dans l'axe de son corps... Ok ! Je crois que j'suis pas au point ! J'ai pas réussi à la tuer à temps ! C'est la Malenia ? Ouais ! Ha ! Bah ouais ! Dans la salle euh... En fait elle m'a fait la danse ! J'étais dos au mur ! Et elle m'a one shot ! Parce que tu peux pas d'autre ! J'faut tes dos au mur ! Bah nan ! Je trouve que Malenia dans cette salle elle est idiome ! Ouais ! Malheureusement euh... Malheureusement y'a pas de counterplay en fait ! J'pense qu'il faut... C'est comme Warhaloo quand il fait des trucs au sol ! Il faut... Il faut déjà savoir à l'avance qu'il faut tourner le... C'est plus dur à terre ! Ouais c'était une run plutôt sympa ! Elle était pas trop dure ! Franchement ça allait ! Ouais j'ai trouvé la pierre ! J'ai trouvé la pierre ! J'ai... J'upgrade mon arme en plus 9 là ! Y'avait quoi d'autre ? Elles sont... Comment upgrade tes armes toi du coup euh... Hardest ? Euh... J'ai une arme en plus 24 là ! Plus 24 ah ouais ! C'est laquelle du coup que t'as pris ? J'ai pris la... L'épée de Guts ! J'ai plus 24 et j'ai 69 de force ! Et je l'ai passé en plus ! 69 ! Ah la vache ! Ah ouais ! En level ? Ouais ! Attends mais t'as combien de vigueur ? 40 ! Level euh... Level euh... Je crois que je suis euh... Je suis 90 ! Level 102 moi ! Putain c'est brutal le level que t'as pris ! Après la dernière boss donne pour 500 000 je crois ! Et t'as combien d'endurance ? Euh... J'ai... 20 ! Non j'ai 74 de force ! J'ai 40 ! 20 ! 74 ! Et 12 de dex ! Et 12 de fois ! Je sais pas pourquoi j'ai deux fois ! Ah ça doit être mon casque ! Voilà ! Là c'est du saxe tiens ! Là c'est du saxe ! Il m'a fait un coup de vie ! Il m'a enlevé 40 de vigueur en un coup ! 40 de vigueur ? Ah il m'a one shot ! J'veux dire 40 PV euh... 40% ou ? Ah non ! 100% de ma vie ! J'ai défendu les vies ! Il m'a one shot ! En une attaque ! Ah t'as peut-être mangé plusieurs éclairs en même temps ! Putain mais euh... C'est ça haut des éclairs ! Ils veulent pas hein ! Moi plus il est loin dans cette série ! Ça arrive ! Putain mais j'avais jamais vu cette attaque ! C'est quoi ce truc de... de malade là ? Explosion éclair ? Nan mais what the fuck ! T'avais trop skillé je t'avais dit ! Nan mais de fou ! Mais comment tu j'attends ? Ah il faut partout ! Tu cours ! Ouais c'est un peu loin en fait ! Surtout que lui dans l'eau euh... L'épaisseur c'est un peu... Oui oui il aime bien ! Ah ! Bah ça veut dire que là il suit ! Nan 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 j'ai... J'ai scoop et j'ai... J'ai... Je crois que ça va valer ! Ah ! Y'avait pas tout sexe s'il voulait à... Au piège sur le monde ! Ah ouais ! Pas tout sexe euh... C'est un gars ! Et pas trop dur parce qu'il n'y a pas beaucoup plus ça ! Y'a pas trop dur pour le boss ! Attends mais ta barbie c'est ça Eventis non ? Ouais ! Pourquoi t'as ça ta barbie ? Parce que j'ai soixante de vieillir ! Pourquoi t'as soixante ? Parce que euh... Parce que j'aime bien ! Moi j'aime bien euh... Ah ouais ! Ah mais t'as le shakal ! Ah mais t'as le bonnet ! Ah t'as le bonnet ! T'as marrant ? T'as pas tout ! T'as pas tout de toute façon ! Ouais ouais t'as pas tout de toute façon ! Ouais ouais t'as tout de toute façon ! Et moi attends j'ai fini ma run ! J'ai crois que j'suis... Attends mais contre Mog... Contre Mog c'est terrible d'avoir sa sorte de vieillir ! Tu prends tout ! Oui bah oui ! C'est pour ça que je suis trop deck d'être tombé sur Mog à la fin ! Parce que genre j'ai plus que 2000 à chemin ! Ah ouais putain ! Euh... Je suis nouveau 98 ! Ah ouais ! Qu'est-ce que t'as quasiment ? Bah... T'as sorti ! On va faire le bonnet pour ça ! Euh... Là si je dois faire un résumé de mon coin... J'ai quoi ? Donc j'ai euh... Donc j'ai euh... Bah qu'ensuite on a... Euh... 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 Peut-être... Euh... Oh oui j'ai first-stripe assez du sexe ! Ça t'as réussi ! Ouais ! What the fuck ! Après il est en plus de potion, je me suis plus explosé d'atomique, j'ai dit ok j'me casse ! Il est en plus 9 quand même ! Ouais ! J'ai ma... J'ai mon truc de marica en plus 9 qui tape quand même ! Plastie du sexe ! C'est fiac ! C'est fiac ! C'est fiac ! J'ai pas du volant au... Un Ricard ! Là mon gars ! Et du coup après une fois que j'ai tué Plastie du sexe je vais où ? J'sais jamais allé aussi loin en Random Brace ! Bah là... Mais t'as fait Radam ? Oui t'as fait Radam ! T'as fait Radam ? T'as fait la capitale ? Non ? Comment j'y vais ? Euh... Alors il faut que t'aille... T'es remonté... Attends t'es où ? J'suis allé un peu... J'ai pas été à... T'as fait Macar ! T'es monté au-dessus de Macar ! Ouais j'ai fait Macar ouais ! Bah une fois que t'es allé à Macar tu montes les grands escaliers et que t'aille jusqu'au marchand ! Le marchand ? Ah ! Dans l'indel ? Ok là ouais ouais... T'es là dessus ! Colline face à l'arbre monde ! Colline face à l'arbre monde ? Ouais c'est le feu où t'étais euh... Tout ça ! Oui 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 ! T'es là ! Une fois que t'es à la route ! Le chat en mode full jeu de mots placés du sexe ! Let's go ! Euh... Là je rentre dans... Dans l'indel ? Ouais c'est ça tu rentres dans l'indel ! Ok ! Après dans l'indel t'as le boss qui était à la place de... de... Golden Godfrey ! Et dans cette run c'était qui ? Warlow ! Ah ! Et après à la place de Morgoth t'avais... Radhan ! Ah la Radhan ! C'était pas facile celle-là ! Je suis arrivé dans la capitale avec une arme en plus boost c'était pas épidant hein ! Putain ! Je m'étonne ! Là ça devrait aller moi mais toi oui t'as déjà chier ! Ouais ouais ! Radhan j'ai eu point de mal mais Warlow j'ai 4 tries je crois ! Aïe ! Ouais voilà tu remontes la grande escalier ! D'ailleurs passe toujours ici au début ! Parce que tu peux voir des runes et des trucs comme ça sous les arbres ! Sous les arbres ? Ouais tu vas voir y'a 4 arbres sur la route ! Ah des arbres jaunes ? Ouais ! Oui 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 je me souviens ! Y'a 4 spots et ça ça peut être vraiment quand même ! Ouais y'en a plein ! Attends je vais aller voir y'a qui à la place de la bête ! Ouais c'était l'air ! Bref ! Pas mal ! En vrai par contre je pense que les boss de fin qui font double boss ils pourraient valoir 15 points ou 20 points ! Ouais ouais bah en fait c'était justement ce que j'étais en train de me dire ! Je lui disais qu'en terme de strat ça sert pas à grand chose d'aller rusher la fin ! Ouais ça sert que si t'es large quoi ! Ah ! Il faut voir que j'pense que les deux derniers boss donc les deux derniers double boss il faudrait avoir peut-être 15 ou 20 ! Et le Fire Giant aussi j'pense ! Le Fire Giant au final tu mets 15 minutes de marche ! Le Fire Giant il... Ouais mais après je dis c'est que... Il est souvent terrifiant ça ! Y'a ça mais en fait si je commence à faire des points spéciaux ça va être trop dur à suivre ! Donc euh... Donc ça restera tel quel ! Même si je suis totalement d'accord avec toi Ernest ! Parce que c'est clair que... Y'a des boss qui sont... Qui sont plus complexes que d'autres ! Après tu veux juste dire euh... En partant des gens en feu... Ils sont plus de points ! Non parce que t'as des boss aux gens en feu qui sont complètement gratos ! Là par exemple JDO c'était la phase 1 de Renala ! Ça mérite pas d'un point ! Ouais mais tu peux avoir Balenia aussi ! Après ! Ouais tu peux avoir Balenia ! C'est vrai que t'es arrivé juste là vraiment ! Et c'est perdu du temps ! Mais si c'est que regarde j'ai jouéement on a réussi ! Donc en fait euh... Le petit c'est que si tu fais ça t'avantages des gens qui euh... Qui ont su trahir de euh... Comme Ardeste et moi ! Et en fait bah forcément on arrivera plus tard ! Alors que justement on a tendance à vouloir aller au fond euh... Enfin à la fin du jeu avec euh... Là où euh... Admettons justement euh... Jeudi prochain on va avoir d'autres champions ! Qui vont pas forcément vouloir faire ça ! Et ils vont essayer d'aller chercher les boss majeurs dans ta gauche ! Euh... Tout bidon de boss ! C'est vrai que t'avais le plus fort des lézards hein ! Ouais ! Mais... Et tu l'as déglingué quoi ! Ouais ouais ! Bah le spam du battle art ça marche bien ! Tu vois que ton arm est bien hein ! Bah elle est bien contre ces boss là ! Mais euh... Contre voir un loup euh... Je pense que je vais rien faire ! Non ! Voir un loup il en va... Tu fais quoi là ? Parce que lui quand tu l'as devant la capitaine ! Bah moi je vais vous laisser là hein ! Je vais aller me poser au lit ! Ouah la loup ! Combien de points du coup ? Au revoir ! Au revoir ! Tu as genre 50 ! Bah ouais moi j'ai fini à... J'ai fini à 170 ! Bah je voulais prendre un philo ! Oh c'est pour une boss ça doit être 250 ! Parce que j'ai pas fait le MOG ! J'avais eu le TP pour aller faire MOG ! Je l'ai pas fait ! Bah après euh... 250 on les atteint ! Sinon on s'autorise à scorer sur des petits boss quoi ! Et les dragons ! C'est quelque chose qui est en champion de... Non ! Parce que j'ai pas fait le château en bas ! Donc c'est 10 ! Les deux dans le manoir c'est 30 ! Le MOG c'est 40 ! Le Castle Sol c'est 50 déjà ! Attends mais... T'es niveau combien Alpha avec tout ce que t'as fait là ? Je te vois consommer des runes caca là ! Mais c'est toi le caca là ! J'suis 63 ! Oh oui il a pas tant de... Ah 63 ! Avec euh... Avec tous tes... Bah écoute ouais ! Avec tous tes souvenirs dupliqués là ! Ouais j'suis 62 là ! Et j'ai pas dupliqué ! Ah ouais ? Mais j'ai pas fait le dragon blanc ! Et tout ! Par contre j'ai fait une run à... Ah j'ai fait une run à... J'ai fait une run à 5 pattes de poulet euh... Bon c'était rigolo à la fin quoi ! Beny ! Beny ! Ouais mais les pattes de poulet tu t'en sers jamais non ? Si si je m'en servais euh... A partir d'un stade je... Je le consommais après chaque coup de boss donc euh... Je finissais des... Ah parce que ça booste les âmes que tu chopes des boss ? Ouais ! Bah oui bien sûr ! Ça booste les runes que tu chopes de n'importe quel mob ! Ah bordel ! J'savais pas que ça boostait... En fait... Mais tu le consommes avant de tuer le boss ou ça marche si tu viens de le tuer ? Je le garde en raccourcis et dès que je le finis je consomme ! Ouais faut le tuer ! Ouais mais tu peux... Ça marche même si tu le tues euh... Si tu le chopes après l'avoir tué ? C'est un petit timing où tu peux ouais ! Faut être rapide quoi ! Faut vraiment y consommer ! Mais euh... putain j'savais pas ! Ouais moi j'pensais que euh... Ça marchait pas au partir du moment où t'avais tué le mob ! On va dire que t'as... Une fois que t'as tué t'as à peu près 3 secondes pour consommer la patte ! Ce qui est l'argent suffisant ! C'est 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 l'argent suffisant ! Et puis bah euh... C'est la pierre de forge sombre 8 sur la main ! Ah oui putain ! Juste euh... elle est hyper lente quoi ! En fait euh... Faut en avoir une autre upgrade normale ! Par contre les... Les champions de Fiat t'as dû les exploser ! Oui ! Oui c'était rigolo ! Où est-ce que tu vas ? Bah il m'a dit d'aller au... Au marchand ! Oh là ! Marchand ! Bah il casse les couilles ! Il se moque ! Non c'est... C'est juste le pire ! Moi j'ai toujours en plus deux là ! J'ai pas la fin là ! Bon ! Ou alors le... Le bouc de choix... Regret... Let's go ! Ouah c'était marrant ! Ça change ! Ouah les claques qu'il met le piaf ! Ouah le piaf là... Il casse les couilles ! Ça fait plaisir de pouvoir le tuer ! Alors que d'habitude je le fuis ! Non-stop ! Attends y'a quoi là-dessus ? Est-ce que j'rigole ? Alors c'est la de l'arène ! Super ! Attends ! Et du coup faut que j'aille au marchand c'est ça ? Et pourquoi ? Bah j'sais pas ! Il me disait d'aller au marchand Hardest ! En merci beaucoup maf pour le raid ! Bienvenue à tous ! J'espère que t'as pas spoil maf ! Des bisous ! C'était comment alors avec Skarbrand là ? C'était Skarbrand ce soir ! Alors attends faut aller au marchand ? Non ? J'sais pas il m'a dit où aller au marchand mais... Y'a pas de marchand ici ! Qu'est-ce que je fous là moi ? Mais tu vas faire quoi là ? Mais j'sais pas ! Hardest avant de déconnecter il m'a fait... Ne leur fais pas confiance ! Pas au marchand ! Attends mais comment... Ah oui faut aller faire le tour ! Et là tu veux aller faire la capitale ? Bah en fait je sais pas comment on accède à la capitale ! Pour aller sur le plateau tu veux dire ? Bah ouais ! C'est quel chemin pour aller à la capitale en fait ? Et bah t'as fait Makar ? Oui ! Bah du coup t'as continué après Makar ? Y'a un ascenseur ? Là j'suis au niveau du... Y'a un ascenseur oui ! En fait là moi j'ai... Là j'suis dans l'enceinte de la Hindel ! Mais euh... Il me semble que la porte est fermée non ? Ah non faut des runes ! C'est ça ? Non non mais les runes tu les as largement non ? Ah oui oui c'est vrai j'en ai deux là ! Et de toute façon y'en a sur le chemin en fait des runes ! Y'en a tout le temps sur le chemin ! Enfin c'est très courant que... Vu qu'il y a deux arbres... Avec trois items... T'as beaucoup de chance d'avoir des runes ! Et là dans cette run c'était le cas ! Oui et là j'ai juste à courir à la porte et c'est bon quoi ! Ouais ! Faut deux runes majeures pour la capitale après l'accès au nord de la ville ! Oui je me souviens de ça ! Oui l'accès il est genre là-bas ! This way ! Ok ! Ouais en fait je suis jamais allé là en random ! Donc je me rends pas compte du tout ! Comment tu... Tous ces chemins là je les ai jamais jamais fait vraiment ! Le plus loin que j'ai fait c'était manoir du volcan ! Mais manoir du volcan c'est pas clair en fait ! Faudrait que j'apprenne à faire le skip ! Pour ne pas avoir à se taper le Mont Guelmir parce que c'est bien relou ! Le Mont Guelmir c'est long de fou ! Ah pour aller au... au manoir du volcan ? Mais euh... Ouais via le cut de Raya Luka Raya ! Je... je sais pas comment le faire ce cut ! Ah bon ? Et... c'est... Va... va... TP toi euh... Non mais attends attends ! Là je rentre dans la capitale ! C'est le... c'est le saut le plus facile du jeu ! Ah ouais ? Ouais tu te laisses juste tomber dans un trou ! Le problème c'est qu'il y a juste... Non mais ça oui ! Ça je sais le faire ! Mais après une fois que t'es en bas dans la lave tu dash tu dash tu dash ! Ah ! Et ensuite tu fais... Ah bah... Après je te cache pas que quand tu fais ça tu comptes sur le fait que tu vas one shot le boss qui va se trouver là parce que... Ah oui ! Mais si tu le fais pas euh... Alors... T'as une solution qui est chiante ! Mais t'as une... Enfin... Ça consiste à justement euh... Prendre le... Prendre le... Pardon... Le... Le fameux skip où je t'ai dit de sauter de terrasse en terrasse ! Oui oui ! Mais celui-là justement j'ai pas compris comment le faire ! Attends tu fais quoi de terrasse en terrasse ? C'est pour faire quoi ? Pour rejoindre le feu sans avoir à battre le boss ! Parce que là c'était Malenya du coup c'était impossible ! Sauf que le feu... Le feu il est pas forcément arrangeant parce qu'il va falloir que tu retraverses le... Le lac de lave euh... Enfin... Il est forcément mieux que le... Le... Le spawn où tu te retrouves après avoir fait le skip de... Du... 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 De... Mais il est pas idéal quoi ! C'est pas le... Le feu comme si tu chopais euh... La petite cathédrale euh... Dans le coin euh... Si tu passais avec euh... La clé euh... La clé du manoir quoi ! Ouais en... Mais ouais dans la run parfaite en gros tu vas le boss euh... A la place de Malenya euh... Enfin à la place de... Du sancto chair et ensuite euh... T'es prêt à du boss de fin quoi ! Bah la... La run parfaite t'as même pas besoin d'aller foutre les pieds au... 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 Bah si ça fait des points en plus ! Ouais bah moi par exemple j'ai pas foutu les pieds hein ! J'ai pas eu le temps quoi ! Genre clairement euh... Enfin... J'aurais pu si j'avais euh... Si j'avais accéléré euh... Un peu certaines choses de mon côté et si j'avais pas fait euh... Quatre tries sur euh... Sur le géant de feu ! Mais euh... Et... Y'a des ponts à aller chercher ailleurs quoi ! Ca c'est un des moments que je préfère dans le jeu ! Cet endroit là ! Incroyable ! Tellement beau ! Le manoir ça reste quand même euh... 20 ponts un peu painful à aller chercher hein ! Parce que euh... C'est vrai qu'il est fort euh... Le... Le... Le truc qui est à la place du serpent là ! De Raycard ! Bah c'est fort et puis c'est un double boss quoi ! Y'a deux faces ! Euh... Pour peu que t'aies pas de chance euh... Bah tu tapes un des boss des enfers et... Tchao ! L'Enfer ! Ok ! Bah moi euh... C'est... C'était pas une grosse run ! Mais bon j'ai perdu beaucoup de temps ! Donc euh... Ça me faudra ! Ouais moi j'ai perdu beaucoup de temps sur ma run ! Ouais cet endroit c'est incroyable ! Ouais ça c'est vraiment... Je pense que c'est mon panorama préféré du jeu ! Il est sublime ! Eh bah messieurs je vous fais des énormes bisous ! Et je vous dis à très très bientôt ! Des gros bisous Kola ! Adios ! Bon boy ! Adios ! Et donc du coup là... Faut que je vois la run... La route pour aller le plus vite possible à Godfrey ! Euh... Bah c'est simple ! Tu avances euh... Jusqu'à la... Jusqu'à la première... Jusqu'à la première tour où euh... Tu peux rentrer ! Sauf qu'en fait tu vas sauter sur les toitures ! Ah mais je saute où sur les toitures ? Quand ? Là tu te fais pas chier avec les moules ! Juste tu sprint ! Et euh... Là tu vois les toitures dorées ! Ouais ! Je regarde ton stream ! Je saute dessus ! Devant la plante ! Voilà ! C'est bon ! Et là ensuite tu saute de toiture en toiture à l'assassin sprint ! Ok ! Parce que sinon tu te fais vraiment chier pour rien ! Et euh... Faut savoir que t'as un loot à prendre sur la route ! Qui est euh... Juste derrière le... Sur le troisième toit normalement ! Ouais ! J'suis pas mort ! Incroyable ! Y'a un légendaire hein ! Ah ouais ! Ah ouais ! Pas mal ! J'suis pas mon stream ou pas là ? Euh... J'suis pas... Le souvenir ! Random ! Et donc là maintenant c'est par où ? Bon putain mais y'a full le layout légendaire ! Là tu continues ! Le mob qui est en plein milieu là ! Le vieux puant avec ses épées tu le tues ! Parce que normalement c'est une sentinelle ! Et donc ça drope un loot ! A chaque fois que tu prends le mobs ! Et ensuite tu prends la première porte à droite ! Ok ! Ah oui d'accord ! Ah oui je me souviens de cet endroit ! Voilà ! Et là euh... Tu vas arriver sur le fameux dra... L'aile du dragon en pierre ! Tu montes ! Et euh... Et tu arriveras euh... Aux Godfrey ! Promis seigneur d'Aldeneau ! Ah putain elle me raconte ça là ! Non non dégage ! Laisse moi tranquille ! Salut ! Ouais salut meuf ! Plus tard ! Ok donc là du coup... On enchaîne ! Là euh... Y'a l'aile là-bas en effet ! Alors si tu veux un petit trick ! Quand t'arrives dans ce couloir... Plutôt que d'aller tout droit ! Tu prends le couloir de droite ! Tu auras un petit loot qui va t'attendre ! Sur la... Oui le long de la barrière ? De la rembarbe ? Ouais ! Ça te fait un loot en plus ! Des fois tu peux choper une pierre de force justement ! Ok ! Putain t'es pas d'argent ! Putain vous avez le temps de faire tout ça quoi ! Bah normalement là la capitale on y est au bout d'une heure et demie de run à peu près ! Enfin et encore c'est même euh... J... euh... Hardest qui est même plus vite ! Ah c'est Concept ce que tu viens de nous faire ! Je t'es pas concentré ! Et euh... Alors je sais que l'aile... Tu veux aller tout droit mais... Et je pensais que c'était en... Tu vois je pensais pas qu'il y avait de trou dans l'aile ! Moi je pensais que ça... Ah ! Ça menait direct tu vois là où je voulais ! Ouais 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 ! Non mais c'était pour voir l'autre passage avec la rambarde là dont tu me parlais ! Ah oui oui bah oui ! Non mais c'est bien ! Justement ! Ouais ! Et puis d'ailleurs souvent tu... En fait le... Le passage au milieu tu vas te taper beaucoup plus de mobs ! Donc là ça va le random il a été gentil sur les... Sur les mobs mais des fois t'as vraiment des bons mobs de merde ! En effet y a un loot de merde ! Ça va mes âmes sont à côté ! Oh c'était... C'était trompeur en vrai ! Bah oui connard ! C'était piégeur ! A dire vrai c'était piégeur ! Faut lui dire ! Faut lui dire ce qui est ! C'est piégeur ! Ok ! Donc là tu vas... Tu vas faire face au... Au boss qui a eu raison de cola ! Ah ! On va voir ce que ça va donner du coup ! Mais alors attends non mais je suis pas à côté de lui non plus là ! Faut que je traverse les racines et tout non ? Euh... Ouais ! C'est chiant ça ! C'est bien gros ça ! Une sorte de diablotin d'endu ! Ok ! Donc là c'est genre tout droit ! Tout droit tout droit jusqu'à euh... Soir ! Ouais c'est bien quand même ce bateau là ! Je l'aime bien ! Pareil si tu veux un loot le... Le mob qui est... La méduse là ! L'emplacement du mob où il y a la méduse... Ah c'est la gargouille ! Il y a toujours en loot ! Ouais ! C'est ça ! Ah oui c'est vrai que c'est plus gérable que la gargouille ! Ok ! Et là ouais ! Là c'est fou ! Là on est sur la branche ! Je me souviens de ce passage du jeu ! En fait moi je l'ai fait qu'une fois le jeu donc euh... Enfin je l'ai fait qu'une fois ! Pas vraiment non ! Je l'ai fait aussi avec John Random ! Ah le plaisir ! Le mob qui va one shot au début ! Ok ! Mais là on y est ! Raralu ! Ah merde ! Je viens de me suicider ! Bien joué moi ! Je suis trop con ! J'avais oublié que ça me consommait des PV de le faire ! Il y a une effigie de Marika devant non ? Ouais ! Heureusement sinon c'est l'enferme ! Ouais c'est trop relou ! Ok ! Voyons voir ! Let's go ! Pas du tout dodge ton truc ! On peut sauter au dessus de celle-ci ou je sais plus si on peut sauter au dessus ? Non ! Ah ouais ! Pour la perfect dodge ? Ouais ! Non 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 pas du tout ! Faut juste courir out ! Ah faut être loin ! D'accord faut être loin ! Ah ouais ! Ah c'est vrai qu'il casse la gueule ce mob quand même ! Après t'as des Weapon Art qui permettent de l'esquiver ! Je crois que le pas du limier si tu le fais au bon moment ça permet de l'esquiver ! Sinon t'as la Weapon Art qui est né dans vous ! Ça permet aussi de l'esquiver ! Ouais ton Weapon Art sur lui c'est une mission ! Un peu mais elle s'est passé hein ! Ah c'est passé ! Ah c'est passé ! K'estop ! Ah when y' fet une chop ils prend pas de dégas ! Ah bah les dégâts font du bien Les dégâts font bien du bien contre lui Sans ça c'est sûr que c'est plus compliqué Ouais même avec le weapon art lent faut juste le caler au bon moment quoi Ah mais j'ai même pas récupéré mes âmes moi je suis trop con Après là pour le coup tu l'as passé parce que t'as la mimique Mais si t'as pas la mimique Oui sans la mimique j'aurais beaucoup moins inspiré c'est évident Il a pas une hache de base euh ça P1 Ça P1 a une hache pas la P2 Ok et là du coup Morgoth Morgoth C'est this way ? J'ai plus où c'est putain Et les racines les racines Les racines toujours ? Ah oui oui de l'autre côté Yeah Ah non c'est vrai que la mimique tire elle est quand même bien Elle fait pas beaucoup de dégâts mais bon elle tank assez pour être utile Même au niveau 1 Moi tu vois par exemple là mon invocation d'Aaron ça a été le coprophage Coprophage en termes de tanking et de debuff qu'il met au boss Ah il met un debuff ? Ouais quand il crie Il met un debuff de résistance Et accessoirement il a aussi une arme qui fait saignement Oui oui c'est vrai Et coprophage c'est vraiment une invocation Pour moi c'est limite la meilleure invocation du jeu Pour moi top 3 invocation c'est coprophage, les pavouman et tiche en 3ème Les pavouman Il n'y a pas eu l'endon beast c'est marrant ça Je l'y ai Hum On va l'y ai plus tard quoi Donc là c'est Rodan Quel genre de droits de fou Nih nih Qu'est-ce que c'est que Rodan fait que Rollin et tout décalé à son chat On va l'y ai plus tard Ah, Baba il a mimique. On peut pas stun, tu vois qu'on a un trésor. Si, si, si. Ah ouais ? Non putain, non d'accord. Ah, alors là c'est, je tourne et ensuite je vais en perpendiculaire, c'est ça ? Tu vas dans une direction, peu importe, et ensuite, dès que tu vois qu'il arrête, tu cherches le directeur. C'est terminé, c'est pas nous et toi là. Bien sûr. Tout saute bien, tout saute bien. Bon boy. First try Radon. Le petit stun qui sauve à la fin. Hop là, hop là, ça dégage. Ah le Medéon, on peut même faire moque si on veut. Ouais. Bon bah ouais, ça marche bien avec ça. Tu vois, tu vois que c'était un bon pic, le fléau de Marika. Tu vois que c'est vieillé. Le souci du fléau de Marika, c'est que t'es très dépendant du weapon art qui est... Il est passé contre Waralou. Je suis désolé, il passe contre tout le monde. Il est pas fou. Il passe contre tout le monde. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a une belle allonge. En fait, tu peux le faire de très loin sur certains boss et ça te permet de... Il a une belle allonge, mais bon, c'est quand même un weapon art où tu joues beaucoup avec la RNG. C'est lent, mais ça stun bien, ça fait des ponts dégâts. Je suis désolé, moi, je valide. Je valide. Bon, j'ai arrêté là. J'ai arrêté là, mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses. C'était marrant. Le prochain boss, c'est 15 minutes de route. Donc oui. Il est où ? C'est le similatrice géant. Ah oui, donc du coup, là, il faut que je fasse quoi ? En vrai... Il faut le truc de Rold, là. Comment je suis censé faire ? Non, mais ça, tu l'as automatiquement. Là, en fait, tu fais la route comme si tu voulais aller au géant de feu, sauf que c'est 15 minutes de petit poney. Petit poney ? Moi, je vais chez Mog pour finir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un viewer qui dit quelque chose qui est très sensé. La raison pour laquelle cette arme est pas... Enfin, en vrai, moi, cette arme, je la mettrais dans la baie tiers. Parce que c'est des dégâts sacrés. Exactement. Et qu'il y a trop de boss qui résistent. Surtout les boss de fin. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Non, mais c'est sûr que partir fois sur une random race, c'est un peu ballsy. Tu demandes un peu des problèmes. Mais partir fois, en fait, c'est... Fois et magie, c'est aimer jouer avec la RNG. Mais si t'as de la chance, ta run peut être absolument incroyable. Comme il y a un moment où j'ai eu une run où j'ai eu le souffle du dragon putréfié. Donc, littéralement, tu joues avec une arme colossale. Tu t'amuses à balancer le souffle du dragon putréfié juste pour mettre la putréfation et la carrière. Et tu finis le mob de manière ultra safe. Oui, c'est sûr. Et pareil, dans les armes un peu cheesy côté fois, t'as la... T'as la dague du maître assassin ? La dague de Tif ? Ah bah oui. Oui, pour les black fame. Ouais, exactement. Tu spam le weapon art, tu burn des HP max. C'est absurde. Ça arrache la tête des mobs, c'est sûr. Ouais. Bon bah écoutez, Trompeto... Si t'as le l'heure de tomber sur un truc qui résiste à la fois, bah c'est ciao. Trompeto. L'aventure de Trompeto ce soir aura été plutôt pas mal. Tu finis niveau 69, c'est beau. C'est beau, ouais, t'as vu. C'était cool. C'était bien sympa. C'était bien, bien sympa. Et bah écoute, merci pour cette petite session train ce soir. Prochaine Elden Race officielle. Ce sera la semaine prochaine. Ce soir, c'était juste un petit entraînement. Mais voilà. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Zou. C'était bien sympathique. Et puis ouais mec, vas-y. On se dit à bientôt. À la semaine pro. Bon bye. Ah là là. Ça fait toujours plaisir. Une petite random race là, des familles. Toujours un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver en tout cas en live. Demain, ça va être une grosse journée. Grosse, grosse journée de setup, de travaux encore. On finit les travaux sur le décor. Moi, je vais m'atteler aussi à configurer entièrement le stream. Pour que voilà, on sera ready. Et bien nickel, bien fluide. Pas de problème, pas de bug. Pour qu'on se fasse un beau stream de reprise dimanche avec les nouveaux locaux. Le nouveau décor de fou. J'ai très hâte. Donc voilà. Demain, je serai off. Parce que j'en ai boulot, préparation. Vendredi soir, je serai en live en direct de Paris. Donc pour le JDR The Witcher. On sera en OP pour le JDR Witcher. Donc rendez-vous sur ma chaîne vendredi à 20h. Il y aura Marmotte, Frozen Crystal et Kyria. Geek Fabula en MJ. Donc très curieux aussi de découvrir Geek Fabula en MJ. Ça changera. Et aussi du coup, samedi soir, je ne serai pas en live aussi. Parce que j'ai la game de 40k chez Heavy. Donc contre Heavy vendredi en journée. Et samedi en journée, la game de 40k contre Marmotte. Et après, je rentre sur Montpellier. Donc je serai encore dans le train le soir. Donc pas de live samedi soir. Dimanche soir du coup, stream. Dimanche, pendant toute la journée aussi, je serai au loco en train de préparer le live. Et voilà. J'ai très très hâte en tout cas. Parce que ça va être une nouvelle ère, une nouvelle phase. Des nouvelles possibilités pour mon contenu. Donc c'est très excitant tout ça. Voilà voilà. Et du coup, merci encore à tous les subs. Je suis loin d'avoir remercié tous les subs ce soir. Je suis vraiment désolé. Merci tout d'allou pour les 46 mois. Je passe pas souvent sur le stream ces temps-ci, mais je soutine quand même vivement ce nouveau décor. Merci. Le bon Vezemir aussi. Merci pour les 30 mois. Moins de temps de dispo depuis que je suis devenu papa. Mais on continue. Le soutien vers l'Empire. Mon bon Alpha. Merci beaucoup Vezemir. Merci à toi. Merci Azok aussi. Les 3 ans. Merci beaucoup Azok. Merci aussi à Gondémar pour les 13 mois. Maxi Zen pour les 33 mois. Blitzgreek. Merci pour les 67 mois. Merci aussi à Draknaros pour les 9 mois. Merci Trollfortish pour les 53 mois. Dana Ork pour les 23 mois. Donjo aussi pour les 8 mois. Artho. Kylen. Mufuji pour le raid. Merci Torblood. Merci aussi à Azrael. Deu pour l'année de sub. Banane Brûlée pour les 29 mois. Light Virgil. Medoku. Merci aussi à Absolute Bardak. Jedi Hacker. Douceur. Lakameux. Leica. Mod MVN. Merci. L'anonyme production aussi. Euphraxy. Keosia pour les 4 mois. Merci aussi à Sphinx Noir. Merci beaucoup pour les 19 mois. Sphinx Noir. Kamard. Yobzi. Et voilà. Merci beaucoup Yobzi pour les 2 ans de soutien. Kamard pour le tier 2 aussi. Merci beaucoup. RainQ. Schmoovzor. BadBoyTV. Merci à toi. Samy Dabos aussi. Merci à toi. Et SoulStream. Merci pour les 27 mois. 2 ans d'affilée. Que dire ? Toujours des très bons moments passés sur tes streams qui m'accompagnent beaucoup lors de mes longues sessions de peinture armor. Que j'ai repris grâce à toi. Alors désolé et de rien. Mais du coup les amis on va se retrouver ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver après demain pardon. Enfin je veux dire demain parce que techniquement on est déjà demain. Donc ce sera vendredi soir. Et sinon pour un live classique ce sera dimanche pour le reveal du décor. Très très hâte. Les bisous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.